Musique Début les mecs Début de ce match en 2 Quoi du mieux pour débuter tout ça que de sortir le costard Comme d'hab' vous connaissez On va essayer de tout enculer C'est le mot hein Hier je pense que si c'était pas des antagonistes Je pense que vraiment c'en est devenu En tout cas je l'espère Vu la soirée morbide qu'on a vécu J'espère que ce week-end ça va être mieux Qu'on va avoir du beau jeu Qu'on va avoir des belles games Qu'on va casser la gueule à absolument toute la terre Et se faire une place du coup Dans cette demi-finale Parce que je rappelle vite et le format Pour ceux qui viennent d'arriver Enfin comme tout le monde en fait dès tous d'arriver Mais on a 2 semaines d'open Pour justement soit définir si on est en upper bracket Ou en lower Ou éliminer tout simplement Donc va falloir aller marquer de la régule Va falloir aller au moins jouer jusqu'à dimanche Pour aller marquer des points Et espérer Espérer faire le meilleur top possible Costar Maillot Comme d'hab les mecs Costar Maillot comme d'hab Je suis obligé Le CEO il est chauve Non mais attendez Mais ça faut qu'on en parle Coco Qui se fait raser le crâne par Teddy Riner Vous voulez qu'il fasse quoi frère ? S'il y a bien un humain sur terre Qui peut te raser le crâne Sans que tu puisses dire quoi que ce soit Et rien faire C'est bien lui frère Tu veux faire quoi ? 2 mètres je sais pas combien 140 150 kilos J'en sais rien Que du muscle Tu veux faire quoi frère ? Il veut te raser le crâne ? Sans ton consentement ? Aucun problème Aucun problème T'as le short ? Non les gars je suis en costume entier Vous m'avez pris pour qui ? Costume entier ? Encore une buzz cut Si on win l'FNC Ça fait banal 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 frérot T'avais raison Andilex et Seito Ils sont pas chez KC Ils sont chez Valiant J'ai vu ouais Bon du coup au final Bon je m'en doutais un peu Mais il y a très très peu de soupçons Par rapport à ça Mais Et j'ai eu la confirmation Du coup Avant l'annonce Mais effectivement Effectivement Andilex et Seito Du coup Chez Valiant Donc en vrai c'est décidé Surtout qu'il y a le Skype Qui revient du coup Qui va avoir Entre guillemets Le même rôle que moi Mais chez Valiant Donc je sais pas si De base On a mis un nom A ma profession Enfin ma profession A ce que je fais à peu près Chez Gentlemane Parce qu'il fallait foutre un nom Tu vois Parce qu'il fallait foutre un nom Et Y'avait rien qui a encadré Réellement Tous les trucs que je faisais Entre guillemets Tu vois Et le résultat Ça a créé un métier Pour de vrai Parce qu'il y a Léo Qui a fait ça Chez Chez Zerance Y'a un autre mec aussi Qui a fait ça Chez Inoscro Je sais plus c'est quoi Et là Sky qui arrive Et qui du coup Head of Fortnite Donc On va voir On va voir en tout cas Très content pour eux J'espère que ça va Que ça va bien se passer pour eux Et puis c'est cool Ça fait de la rivalité C'est sympa C'est des mecs Qui méritent en plus Donc C'est juste bien C'est juste bien les mecs Le précurseur en fait Le précurseur Non mais de base Je vous jure On savait même pas Ce qu'on voulait mettre comme blase C'est ça Mais il a trouvé ça Comme nom Merci Spock Merci beaucoup pour les 21 mois Bon Les gars On joue dans 15 minutes Normalement les POV sont bien Tout marche bien J'ai la DAM8 Donc c'est cool On a aussi les visuels Mais pour ça les frères Vous avez bien sûr Le point d'exclamation Format Ou le point d'exclamation FNCS Justement pour avoir absolument Toutes les informations qu'il faut Il y avait juste une petite erreur Sur les vidéos Et le thread que j'ai fait Alors je sais pas C'est une erreur Ou si ça a été modifié entre temps Je pense que ma théorie C'est que ça a été modifié entre temps Mais la finale FNCS Ça se déroule pas Le 12 Mais le 19 Donc mai Tout simplement Parce qu'il y a deux semaines De pause Entre les demi-finales Et les open Là où d'habitude Il y avait une semaine Donc il y a juste ça Qui a été modifié Moi j'ai modifié J'ai demandé à modifier Sur mes visuels à moi Que j'ai Mais sur ce qu'il y a Ce que j'ai tweeté Et tout au début d'année Bien sûr je peux pas Je peux pas vraiment modifier Mais il me semble Que ça a été modifié Par Epic Games C'est pas une erreur de l'époque C'est juste Bah Je sais pas Ils ont mis deux semaines de plus On sait pas trop les mecs On sait pas trop Donc bon Est-ce que t'as parlé aux joueurs Après hier On a beaucoup parlé On a beaucoup beaucoup parlé Hier Et même là aujourd'hui Je me suis co A 11h J'étais déjà sur Sur TS avec Ketzone On réfléchissait On regardait un petit peu Un petit peu tout On discutait pas mal Et ensuite les joueurs Sont arrivés un petit peu Un petit peu après Et pareil Ils ont beaucoup beaucoup Discuté entre eux Donc On a target un petit peu Les choses qui posaient problème Hier Bon c'est pas une surprise Vraiment Hier on a vu que En termes de drop En termes de drop Ils avaient remis la barre Un peu plus haute que nous Sur les drops Il faut savoir que Sur les anciens prac Enfin sur tous les prac etc On avait toujours Des meilleurs drops qu'eux Et là Ça nous a un peu surpris Qu'ils aient des drops Mieux encore Donc Il faut rebosser encore plus Les drops Faire en sorte qu'on en ait encore Des meilleurs Et ainsi de suite C'est toujours le jeu C'est toujours le jeu de qui va Aller au pixel près Au plus au pixel près Entre guillemets Pour avoir le meilleur contest possible Donc on sait sur quoi bosser Bon bien sûr Entre hier et aujourd'hui Les frères L'amélioration sur certains pixels Elle peut pas être non plus Exceptionnelle Après logiquement Je rappelle On a des On a 4 jours C'est à dire qu'aujourd'hui On doit juste atteindre le top de min Enfin je dis juste Mais ça reste quand même Très dur En vrai de vrai Quand on y pense Il y a quand même pas mal de pros A chaque fois qu'il échoue A cet open Mais dans l'idée On devrait pas réellement Croiser de mecs Qui nous contestent Aujourd'hui quoi Surtout que comme je l'ai dit On a plusieurs alternatives Pour les open Parce que fencing Est un spawn très fort En finale Et dans les formats comme ça Mais en open C'est très compliqué Il y a des spawns Qui sont très forts aussi Et qu'on maîtrise Quand même plutôt pas mal Donc on va voir un petit peu Où est-ce qu'on va Le but dans tous les cas C'est de se qualifier Et d'aller le plus loin possible Et de pas de chocs surtout Donc espérons qu'aujourd'hui Ça se passe bien Moi en tout cas j'y crois J'espère que vous aussi Et puis ça va être Ça va être exceptionnel Ça va regarder Valo Sur le double screen Non ? Bah moi ça va être compliqué De regarder Valorant Mais En fait J'ai beaucoup de gens Qui sont venus me voir Et qui m'ont dit Nikov s'il te plaît Est-ce que ce soir On peut éviter de parler de Valorant Comme ça je regarde Fortnite Et après Je regarderai la roadie Valorant Et comme ça je me fais pas spoiler Et tout Moi en soit ça me dérange pas De faire ça Pas du tout même Le problème c'est que le chat Va forcément spam Et Je vais sûrement faire des erreurs En étant de nice Tu vois machin Enfin Vous savez comment c'est Donc je vous avoue Ça va être compliqué Je vais essayer de faire mon mieux Pour rien leak Rien spoil et tout Mais bref Ça va être impossible Je pense vraiment Tu vois Dès que va y avoir un truc Ça va dire let's go Valo win 1-0 2-0 Clutch de ta casse A chaque fois on a toujours le truc Tu vois J'essaierai au mieux de mon côté Mais ça va être compliqué Merci Zenok Merci pour les 3 mois Parce que c'est quand même Un gros match aujourd'hui C'est quand même Un énorme match aujourd'hui Pour Valo Genre Contre Carmine C'est quand même assez stylé Donc Après c'est quoi C'est BO1 Ou BO3 Je crois que c'est BO3 encore Valo c'est vraiment Tous les autres jeux Je comprends parfaitement Valo c'est vraiment Leur leak Je comprends pas Vraiment je comprends pas Faut vraiment que je me pose Que j'aille me poser Avec Wailer Stakas Je sais rien frérot Qui m'explique son format Son truc et tout Et que je comprenne un peu Et ça ira mieux Merci Zenok Merci pas les 4 mois Donc bon Bon attendez Je vais fermer quand même La lumière Parce que là c'est quand même Très très lumineux Évitons que ce soit Extrêmement lumineux Quand même Ok Magnifique 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 C'est derrière le short Vous avez mal vu Vous avez mal vu Bon Qu'est-ce que je peux Vous expliquer d'autre Par rapport Par rapport au Major 1 Y'a pas Y'a réellement Rien qui change En vrai des vrais Hormis notre spawn Hormis Hormis le Les 2 semaines aussi De pause Qu'il y a Entre les open Et la demi-finale Mais sinon Comme d'habitude Les gars Aujourd'hui On doit faire top 2000 Pour jouer jusqu'à demain Demain Faudra ensuite Arriver jusqu'au top 1000 Puis le top 250 Et une fois qu'on est dans ce top 250 On pourra aller Chercher des points de régularité Qui sont mine de rien Très 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 important Je vais vous montrer ça vite fait Et puis voilà La carte d'espawn Y'a pas besoin de carte d'espawn Vu que là c'est des open La carte d'espawn C'est dans les moments Où y'a des moments De finale Etc Où tu sais Où est-ce que les gens vont spawn Où est-ce qu'ils annoncent Mais là y'a aucun intérêt A aller regarder une carte d'espawn Vu qu'il n'y a pas de C'est la terre entière Je sais plus Y'avait quoi Y'avait 800 000 800 000 joueurs Qui avaient participé en Europe Aux dernières qualifications FNCS Donc des débuts d'année En février Donc là au final Y'en a vraiment beaucoup Bon Regarde un petit peu Comment ça se passe Pour ceux qui ont un petit peu oublié Il faut seulement être platine Si jamais vous êtes platine Vous pouvez jouer 10 games Aujourd'hui Et ensuite Essayer d'atteindre le top 2000 Si vous y arrivez Vous jouez demain Il faudra faire top 1000 Et ainsi de suite Une fois que vous êtes top 1000 Vous jouez le top 250 Et très important Il y a uniquement Le top 250 Qui prend des points C'est à dire qu'un mec Ce soir Qui fait top 100 000 Admettons Il n'est pas qualif Top 100 000 Il fera 0 points Au même titre Qu'un mec Qui fera par exemple Top 251 A l'issue de ce week-end Donc c'est très très dur Faut vraiment pas rater Et faut faire attention Parce qu'on a que 2 semaines Donc 2 chances de marquer des points Donc ça c'est pour Les points de régularité Voilà Que le 250 qui prend des points Et là vous avez Le nombre de séries de points Qui sont Amassées justement Selon le top que vous faites Dimanche Donc dans le top 250 Si vous finissez premier Vous prenez 625 points Et vous êtes très heureux Et sinon pour le reste Bah 25 points Pour les derniers Le top 250 Et tous les autres 0 Donc Va pas falloir se rater les mecs Merci à Sniper pour les humains Va pas falloir se rater Sachant que Ah oui attendez Vous voulez que je cache La cam en speed Bon je cachais juste Un petit truc Un petit détail Faudra pas chier Sachant que Le pair bracket Est vraiment très 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 important Rappelez-vous la saison dernière On avait réussi à aller dans le pair bracket Et on y était resté tout du long Et ça nous avait quand même Grandement carry La demi-finale Parce que le lower bracket C'est quand même pas évident Et surtout que par rapport A la saison dernière Chose très importante les gars Parce que le lower bracket Rappelez-vous C'est 5 games 5 games Il y a plusieurs jours De pair bracket Pardon il y a plusieurs jours Et chaque jour T'as 5 games Il y en a qui montrent Il y en a qui descendent Selon le résultat Mais par contre Ceux qui top 1 Se qualifient directement A la finale La saison dernière On avait quand même Un gameplay On va dire Assez régulier quand même Mais c'était beaucoup De top 2 Top 3 Top 4 On allait rarement Aller chercher des top 1 Et cette saison En vrai de vrai Je sais pas ce que vous en pensez Mais en tout cas De moi De ce que j'ai vu Et même La réalité en soi Je trouve qu'on va Beaucoup plus aller chercher Les top 1 En récupérant la hauteur Surtout Donc on espère Que ça va être Pour nous Une petite place en finale Directement sur un top 1 Demi-finale Ce serait exceptionnel Mais pour ça Il faut déjà aller à la demi Il faut déjà se qualifier ce soir Donc On y croit les mecs On y croit Tu peux montrer le barème de points Par game s'il te plaît Bah le système de points C'est le même que les cashcups C'est le même que les cashcups Je peux te le montrer si tu veux Mais c'est exactement Le même que les cashcups C'est à dire 65 points Par top 1 Enfin par Oui 65 points Par le top 1 Donc Et 2 points le kill Sachant que tu prends des tops A partir du top 25 2 points de top C'est exactement la même chose Que d'habitude T'as la storm surge T'as pas De points Par rapport à l'île volante Très important Si jamais tu captures l'île volante Tu ne gagnes pas de points Et pareil pour les stations météo Si tu les captures Tu ne gagnes pas de points non plus C'est les seules informations importantes Je pense Que vous devez savoir Mais sinon C'est vraiment le même truc Que les cashcups Donc voilà Super confiant globalement Mais terrifié avec les contests fencing Ah fencing ça fait peur Fencing ça fait peur les gars Mais vraiment On arrive du bout Et genre hier On perd En fait On se suicide au drop On voit qu'on n'a pas le bon drop Et on le chale quand même Et du coup on se done Ce qui peut paraître terrifiant Mais on est en train de trouver des solutions Pour fixer tout ça et tout Et faire en sorte que ça se fasse bien En tout cas Ne vous inquiétez pas On bosse dur Tous les joueurs Surtout qu'il y a de zone On bosse très très dur Pour qu'on puisse avoir Le plus de chances de notre côté Et maîtriser le plus de facteurs possible Faire un top 1 à demi-finale Ça n'a enlevé pas Pas de la partie Attends Vous préférez moins de data A faire top 1 non Ah Ok j'ai compris ta blague Non Oui Si jamais on top 1 Pendant les upper brackets Bien sûr que On sera qualifié Et on ne jouera pas les autres games Donc oui Sur le papier ça nous enlève de la data Mais on s'entapte Tant qu'on est qualifié en finale La data il y a toute la saison Pour aller en prendre Pourquoi t'as mis major 2 Parce que c'est le major 2 frérot FNCS major 2 On est au major 2 Cette fois-ci Pas Enfin comparé au major 1 Ce qui change C'est qu'on a 5 places pour l'Europe Là on en a avec 2 pour le major 1 Cette fois Si jamais on arrive à rentrer dans le top 5 De cette grande finale FNCS Qui du coup comme je l'ai dit Se déroule Ok non ça c'est pas la bonne session Mais ça se déroule le 19 mai On pourra aller chercher un top 5 Pour se qualifier A la Coupe du Monde Et au Texas Voilà En vrai tant mieux qu'on est un peu trop hier Comme ça on a pu analyser les drops de Tyson et Veno Ils s'y adaptaient en conséquence Alors qu'eux non Bah c'est pas ça Mais vaut mieux En fait Comme je t'ai dit Ça nous a C'est la première fois que vraiment Il nous a au drop Au niveau du contest et tout Des fois ils sont meilleurs que nous Des fois on est meilleurs qu'eux Et ça se tape Mais en terme de drop On était tout le temps meilleurs qu'eux Et là Hier Ils nous ont vraiment 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 Explosé au drop On n'a pas eu un seul drop Donc C'est ça qui nous a surpris Tu vois On s'est dit Mais Tant mieux que ça arrive maintenant Qu'on capte Qu'ils aient capté quelque chose Et on fait en sorte que Bah on fixe tout ça Pour Pour repasser le vent En terme de drop Parce que ça se joue vraiment Énormément à ça C'est un spot très très 50-50 Il y a combien de semaines De FNC sans perspective là Bah au total Il y en a 5 Mais avec 2 semaines de pause En gros là On part sur une semaine Vendredi Samedi Dimanche La semaine prochaine Pareil Vendredi Samedi Dimanche Le but C'est d'engendrer Le maximum point de régularité Pour se qualifier à la demi-finale Si tu t'y qualifies Tu continues Et tu joues 2 semaines après Parce qu'il y aura 2 semaines de pause Du coup Et si jamais tu échoues Bah c'est fini pour toi En 2 semaines Et Et voilà Après 2 semaines Du coup T'as la demi-finale Et Résultat Tes 2 premières semaines d'open Vont déterminer Si t'es dans le upper bracket Ou le lower bracket Plus t'as été performant Plus t'es haut En gros Il y a sur les 250 duos Qui vont se qualifier T'en as 50 Qui vont aller dans le upper Et les 200 autres De toute façon Vous avez .exclamation format Et .exclamation FNCS Pour bien comprendre Ce que c'est Le upper bracket Le lower bracket Ca consiste en quoi et tout Alors je vais pas me Réexpliquer 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 Parce que Je pense que la plupart d'entre vous Savent déjà de quoi on parle Et les autres Bah je vous invite A aller tout simplement Regarder ça Pour les petits détails Et Et ensuite du coup La grande finale La semaine d'après Donc En gros là On commence On est le 12 12 avril Les FNCS La finale c'est le 19 mai Aussi simple que ça Aussi simple que ça Pour le spoil de Valorant Les gars J'ai dit Je vais faire de mon mieux Je vais essayer De faire de mon mieux Mais vous savez Que dans le chat Ca va 100% spam Et malheureusement On va pas ban Les mecs Qui spoil Valorant Tu vois Ca va être compliqué Il y aura forcément Il y aura forcément Des gens Qui vont venir A foutre joie Boum on a gagné Boum on a machin Un truc et tout Incroyable Ils vont marquer Un message dans le chat Si on les banne Dev tous Ou on les banne Tu vois les gens On va faire au max On va faire au max Ceux qui veulent vraiment Pas se spoil Bah faites attention au chat Moi je vais essayer De faire très attention aussi Mais les gars Je vous garantis rien Je vous garantis rien Donc Faire au mieux L'oeil attention Non non pas l'oeil Pas l'oeil Mais bon Je préfère quand même Je préfère quand même Espérer que ça se fasse bien Aussi du côté de De Valor Même si ça va être un match Quand même très dur Carmine sur Valor Ils sont quand même très forts Ils sont quand même très très forts Mais Faut se méfier Faut se méfier de nous En vrai ça c'est quand même Relou qu'à chaque fois A chaque fois je puisse pas Je puisse pas voir les matchs De Valor et tout En fait League of Legends ça va Parce que ça tombe pas les mêmes jours Mais j'avoue que Valorant Je pense que C'est le truc auquel Enfin que je regarde le moins Mais parce que je peux pas regarder en fait Ça tombe toujours Pendant les FNC C'est tous ces trucs là Donc au final Je me fais un peu Un peu niqué Bon 18h59 On va regarder si les POV Les POV sont On sont bien Mais dans la logique On devrait être pas trop mal Voilà Voilà ça marche C'est parfait Bon j'espère juste qu'en termes de délai On soit pas On soit pas trop emmerdé Parce que logiquement Y'a pas J'ai checké On avait pas de délai Entre les deux POV Mais vous savez comment c'est A chaque fois la technologie De la minute à l'autre Ça change Ça se modifie C'est assez infâme Donc on espère que ça va Ça va rester comme ça Et que ça va être bien Pour Justement vous L'expérience La viewing Voilà les mecs Rocket League C'est galère aussi Avec les Time for 9 Bah c'est un jeu épique game C'est vrai que ça rend fou C'est souvent en même temps Après là Les derniers jours J'ai quand même pu regarder Justement le match En Rocket League J'ai pu le regarder Étonnamment d'ailleurs Je sais pas pourquoi J'ai pu le regarder Je sais pas Ce qu'il s'est passé Mais Non il y avait juste rien Sur Fortnite En vrai En vrai Rocket League En Rocket League Le grand moment C'est tombé au bon moment Je vois Et en vrai J'ai dit juste avant Que c'était un jeu épique game Donc forcément Mais je pense qu'ils ont tout intérêt A faire en sorte Que leurs deux événements Se chevauchent pas Tu vois Et c'est pour ça Qu'à la coupe du monde Rocket League Et Fortnite C'est au Texas Cette année Et c'est Il se passait d'une semaine Donc ça va pas être en même temps Donc ça en vrai C'est plutôt cool C'est vraiment plutôt cool Et Ketzen est en Vogue avec eux Bien sûr Il est même dans le chat Il est partout Dans le Vogue Dans le chat Il est vraiment vraiment partout On t'en voudra pas Que tu lâches une Cash Cup Pour un Major Rocket League Non mais ça tombera jamais Pendant une Cash Cup Et les Cash Cup C'est très rarement le week-end Mais ah bah bon On verra comment on fera Bon attendez Est-ce que Ah il y a du délai de merde Qui s'est rajouté Ok attends c'est qui Je suis sur Sneezy Ok Il y a deux secondes Donc je dois retarder Sneezy De deux secondes Donc j'ai juste à faire ça Et on est bien normalement J'espère Il y a de la musique dans tous les sens Ah non 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 53 52 Pourquoi j'ai autant de retard Qui se crée là Qu'est-ce qu'il se passe les mecs C'est le plaisir à chaque fois C'est vraiment le plaisir C'est caca là Ouais c'est caca Mais attendez je suis en train de fixe Vous voyez pas Mais à chaque fois je fais des petites modifs Ok 36 35 Et là c'est à combien 31 30 Et pourquoi J'ai mis 7 secondes De retard à Sneezy Pour qu'au final Ça soit la même chose Ah en plus c'est chiant Du coup je dois attendre à chaque fois Bon J'essaie de faire au mieux les gars Mais on va fixer ça Petit à petit Dans tous les cas 52 50 Ok Le son vous avez pas le son ? Non Ah si c'est bon Là vous avez le son Rassurez-moi Rassurez-moi Pitié Oui c'est bon Ok Oh là là Petite frayeur là Mais pourquoi Ah c'est bon Attendez 10 9 Bon je sais pas Les gars bon Écoutez Je vais pas trop toucher Parce que j'ai peur de tout niquer Juste avant le live Mais on va essayer de fixe Au fur et à mesure des games Et là il y a un petit truc qui est Il y a un petit bug D'écart de délai Entre les deux POV Qui se créent Et que j'arrive pas à fixe A chaque fois je rajoute du délai sur Au poda Et ça marche pas Y'a pas de son sur poda Attendez Hop Plus ça Genre là vous avez pas de son ? Vous avez du son Et sur poda c'est bon Et sur snazzy c'est bon Et de pev ça marche Et bon on est ok Bon première game J'essaie de pas trop switch Parce que là regardez Si jamais je switch Je suis à 56 secondes à droite Et là j'ai deux secondes J'ai deux secondes de retard Poda a deux secondes de retard Je pense qu'on se met sur snazze Et si jamais ça se passe Enfin si jamais snazzy meurt On passera sur poda Et je vais fixer ça Dès qu'ils sont tranquilles Première game les gars Première game On va green gate Objectif faire beaucoup de kills C'est une game d'open C'est comme les cash cup C'est pareil On va aller chercher un gros gros Un gros gros top 1 Avec beaucoup de kills Pour se mettre le mieux possible Dans le classement Je rappelle l'objectif A atteindre ce soir C'est top 2000 On a 3h10 game C'est le même système de points Que pendant les cash cup C'est à dire 65 points le top 1 Et 2 points par kill C'est pareil On a pas de points En capturant l'île volante Ni en capturant la météo Comme d'habitude On a directement looté un sniper Du côté de snazzy Ça c'est la bonne nouvelle Ça c'est vraiment la bonne nouvelle On est très très heureux On a vu Le snaz qui manie le sniper A la perfection les derniers jours C'était vraiment exceptionnel On est pas contest Étonnant d'ailleurs Je sais pas si c'est une bonne chose Qu'on soit une contest En termes de gain de temps Je sais pas si c'est Si c'est si bien que ça Mais quand même Bon tuer un ou deux mecs au spawn Ça va quand même assez vite Après mine de rien On va très très vite tuer le bot Et aller rota sur d'autres spawn derrière On va voir On va voir Je pense que les deux Les deux se tapent un peu 90 encore Ouais c'est quand même très stack C'est quand même très très stack De toute façon les gars C'est les FNCS Je vous le dis Il y a toujours un monde Entre les open Enfin les open de cash cup Et les open de FNCS De un le niveau est quand même Beaucoup plus haut Et aussi Il y a énormément d'enjeux au FNCS Là où une cash cup Les gens s'en foutent un petit peu Donc Il y a beaucoup plus de monde Qui vont jouer leur vie Qui vont essayer de se qualifier Et faire le mieux possible Je pense qu'il y en a pas mal Dans le chat Vous aussi Qui n'êtes pas pro Même semi pro etc Et qui à chaque fois Vous essayez d'aller le plus loin possible Dans les FNCS Vous avez sûrement dû tester ça Une fois Donc les gens vont jouer Complètement leur life Ce qui du coup Nous donne un avantage Assez considérable Si jamais on arrive à Faire une game très très rush Avec beaucoup de kills On espère qu'on est dans Ce genre de game C'est bien arrivé On se trouve pas Fencing Quelqu'un peut me faire Un rattrapage Bah comme En fait c'est la première game Donc on va aller Greengate Et comme je l'ai dit Les gars Pour les opens On va sûrement Très souvent aller Greengate Parce que c'est très très fort Pour se qualifier Là où Fencing Même si Il n'y a aucune chance Qu'on affronte Tyson Je pense Vu le nombre de participants Qu'il y a là actuellement Ce serait vraiment pas de chance On va On va éviter d'y aller Je pense Pour la simple et bonne raison Que c'est très très dur En open Très très contest Énormément backstab Pas évident à gérer Quand il y a beaucoup beaucoup de monde Là où Greengate Certes Le spawn n'est pas facile non plus Mais si tu sortes ce spawn là T'es vraiment très très bien T'es vraiment très 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 bien Bien comme ça Ah bien sûr Bien sûr frérot Bon Je vais quand même switcher un petit peu Sur Poda Pour voir un petit peu ce que ça dit On a le pompe mythique Classique Quatre flashs Trois grosses On a le champagne Donc on est quand même assez bien Il a récupéré le médaillon aussi On va aller directement Essayer de backstab Les enfers Pour le moment Le boss n'a pas été fait On voit justement sur la minimap Il y a encore le petit Le petit pilier Le petit emblème Il nous dit que le boss n'a pas été activé Donc est-ce que c'est un contest Ou alors juste les gens sont en train de trapper Ou tout simplement Il n'y a personne On va voir Ça n'a pas l'air d'être loot C'est étonnant Une game aussi stack Personne à Greengate Personne aux enfers C'est à dire que c'est vraiment des mecs Qui jouent dans des spawns très très safe Ça a peur d'aller dans les gros 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 spawns Peur de croiser des mecs Des mecs comme nous Tout simplement Des pros Des semi-pros Qui peuvent venir essayer de slay le lobby En vrai c'est mieux pour nous A voir Si ça reste On stack comme ça C'est très bien en vrai On va tuer très très vite Le deuxième boss On va être sous double médaillon Et avec énormément de stuff Ah par contre Il n'a pas de 10 heures Ça ne sait pas Si c'est la meilleure La meilleure des choses Même si il est très très fort Sans 10 heures C'est quand même assez Assez particulier Un divisé C'est tout tard Ça veut dire qu'il y a des mecs Ok Je vais mettre sur poda Mais on est en train de se fight La bonne nouvelle On a besoin d'aller récupérer ses kills J'espère qu'ils ne vont pas trop trop fuir Avec le pouvoir du sticks Ok un petit moins 16 On va continuer à accélérer Il a l'air d'être complètement solo Est-ce que c'est un mec Qui a fui un spawn Ou son mate est complètement Complètement split On ne sait pas trop Et Stacey qui essaie d'accélérer aussi son côté Ça le crack Ça récupère le kill Et c'est un mec Donc il y a forcément un duo quelque part Assez étonnant d'être aussi split C'est pas un mec Qui vient de se faire rest Parce qu'il a beaucoup de stuff Erreur du duo adverse Tant mieux Tant mieux pour nous Premier petit kill La game est encore très très stack 70 joueurs Une banane frère Ça on va aller vite On va pas se rendre la tête Et on va être bien Les gars n'oubliez pas Bah il y a sûrement Il va y avoir beaucoup beaucoup de monde Qui connaissent pas trop Qui ont pas vu depuis longtemps Parce que souvent En FNC Il y a plus de monde Donc si jamais il y en a Qui suivent activement Les mecs qui viennent souvent Au cash cup Au cup performance Et qui usivent un petit peu Il y a des gens qui ont des questions Sur la saison Sur les items C'est quoi la banane C'est quoi Tout ce genre de choses N'hésitez pas à les aider Et les aiguiller un petit peu Ils sont sur vous Pareil pour les petites commandes A mettre Pour avoir des petites explications Histoire que tout le monde Comprène un petit peu C'est un film Et la balle de 5 Qui connecte le point On a pris quand même Une grosse balle Ça a de la DMR en face On est en train de se faire Du côté de Paisy Poda est pas très loin Donc normalement ça va Quand même faire attention Parce que c'est des mecs Qui sont sous le pouvoir Ça peut vraiment dash Il nous olyme très rapidement Et puis side-jun justement Pour reprendre la hauteur Attraque le joueur C'est danglant Récupère le ball Ça dock un mec Est-ce que Poda peut réussir Son invers de son côté Ça traverse Et puis ça récupère le kill aussi Sans trop de problème On va prendre ce heal On a la grosse pote du mec en rab Trois kills pour le moment Il reste encore beaucoup de monde La game ne fait que commencer les gars Elle est importante à réussir Elle est vraiment importante On l'a vu pendant la cash cup Le fait de réussir la game La première game Ça nous met vraiment dans une Meilleure condition pour le reste On avait fait combien On avait fait le top 1 43 kills C'est complètement Complètement incroyable Espérons qu'on fasse la même game C'est pour ça Il va falloir un petit peu de réussite Faut que les mecs se tuent pas Faut prier Pour qu'il n'y ait pas un mec Qui se mette à slay Dans la game aussi De son côté Poda il est holoco Du coup bien sûr Poda qui est holoco Snazzy il est chez lui Kazon aussi Mais Poda Il avait des petits problèmes de PC Dernièrement Du coup on a préféré Le mettre Le mettre chez lui J'ai l'impression qu'on a vu des mecs Du côté de Poda Il a été pingé sur Snazzy Mais est-ce qu'on On sait où est parti le mec J'ai pas l'impression Smart le spawn Assez fort Combo green gate Plus tu vas chercher derrière Le médaillon des enfers Qui te donne La sangsue Donc t'as le médaillon Qui te donne les dash Plus le médaillon Qui te donne la sangsue Pour WT Je pense qu'il n'y a pas De meilleur combo En vrai de vrai C'est vraiment Le truc le plus fort Un seul top 1 Et c'est le top 2000 Je sais pas Il va être annoncé A combien de points Le top 2000 Mais En soi C'est comme les cash cup A plus près C'est à dire que Faut bien réussir sa première game Et ensuite Faut être aigu Et ça devrait bien se passer Faut juste éviter De faire trop trop De retour lobby Et de late game A 0 points C'est en train de se battre Justement On va essayer d'aller back Ça tout ça On a été vu Et on essaie de rétac Un petit peu la hauteur Prendre le contrôle C'est des équipes Qui sont en train de se battre Donc faut vraiment Faire attention à ça On casse la fenêtre Et prendre un petit peu D'informations Mais on trouve pas Les mecs pour le moment Complètement enfermés Faut faire attention On n'a pas trop commun Sur ce genre De traite dans les bâtiments Surtout quand il y a deux équipes On a forcément une Qui est en train de faire Les morts Ok il y en a un ici On l'a trouvé On a Poda Qui est en train d'encercler Aussi derrière On va aller bloquer Les fenêtres Justement Et je mets l'adaptation À travers En vrai il va pas passer Il y a les barreaux Celles-là Ils sont obligés De casser le wall Ouais ça craque Quand même tirer à travers Ça c'est bien Il va faire trop le unique Il faut pas galérer sur lui On arrive à rentrer dans la box Ça récupère un kill Attention quand même C'est pas un mec tout seul Je sais qu'il a un duo Quelque part J'ai l'impression Qu'il est abandonné Encore une fois C'est là vraiment La différence avec les cache-cups Les gars c'est De un Vu qu'il y a beaucoup Plus de participants Dans les premières games On va vraiment tomber Sur des mecs Beaucoup moins forts Que d'habitude Normalement Je vais pas porter l'oeil On sait jamais Au moment on tombe sur Sur des quesites Au Mass HD On sait pas pourquoi Mais il y a aussi le fait Que les gens veulent jouer Leur live Donc il y aura très souvent Des mecs qui vont abandonner Qui vont pas tenter D'aller 1v2 On tentait justement De réanimer On a vu On a pris l'information derrière Les mecs qui sont en train De jouer ce vault Est-ce qu'on a envie De les attendre Ou alors on préfère Pas perdre de temps sur eux Et les récupérer plus tard Un pro constate On a plus envie De les attendre Pour le moment La balle de snipe Est-ce qu'il y a pas De l'effet Il ne touchera pas Toujours le bug Une balle sur deux C'est une balle en silencieux Ah c'est dur Sans viseur comme ça C'est vraiment dur De les mettre En vrai ça aurait été cool De jouer un vault Juste pour mettre Un viseur dessus On sait Le snazzy sous sniper Avec viseur C'est vraiment C'est vraiment une dinguerie Encore plus pour les open On est en train de prendre Un petit peu les informations Du côté de poda On a pas envie De laisser s'en sortir On a un sniper aussi Du côté du poda Mais par contre lui aussi Pas de viseur On est en train de les rush On a pas envie De laisser s'en sortir Ça va récupérer la hauteur Attention on va pas grid Sur ça On va faire tempo Il y a encore Pas réellement là Et ça arrête avec l'oeil Avec le pro C'est quoi ça C'est à dire avec le produit Mais non c'est le Le buff On a mis les joueurs Très l'eau Ça essaie de box Attention à l'escalier Justement On a pas envie De se faire avoir nous aussi Mettre des petites flash Allez les mecs Il faut pas perdre trop de temps Sur ce right On va redash au dessus Récupérer la hauteur Bon c'est en train de se turtle Du côté de l'adversaire Faut pas les laisser Faut pas les laisser Allez mon grand C'est bon ça Bon bah voilà Petit refresh Comme il faut Ça nous met bien Mais par contre Faut vraiment accélérer Faut vraiment accélérer Faut espérer Surtout que la game Elle continue d'être stack Mais c'est vrai que Des mecs qui fuient la zone Je sais pas si c'est le bon move D'aller les chercher très très loin Tu sais qu'on On a pas envie non plus De laisser des mecs s'en sortir Mais des mecs qui partent hors zone Qui ont pas trop envie de se fight C'est des fights longs Alors qu'on sait qu'ils sont capables D'aller tuer des mecs En quelques secondes Les gens sont Ouais c'est vrai que pour le moment On croise pas grand monde Sur la map On croise vraiment pas grand monde Alors que la game est quand même Très très stack de base Ok il y a des mecs en face de nous On va pas tirer un bon moment On essaie justement De se rapprocher le plus possible Pour mettre une bonne balle Parce qu'elle va toucher Ça touchera Regarde on reprend bien les informations Parce qu'il y a quand même le snake Qui est quand même assez loin On passe tout dans un bourbi On va quand même jouer assez safe Enfin je pense du côté de poda Juste prendre l'information Les empêcher de se barrer Ça check à gauche Ça check à droite Ouais faut pas perdre trop de temps Les mecs Là faut qu'on slay 6 kills pour le moment C'est pas si fou que ça Ce timing là C'est comme je lui ai dit Ça dépend vraiment de la game Ça dépend vraiment du nombre De mecs on croise On est allé aux enfers Il y avait personne On est allé à Greengate Il y avait personne Ok ça récupère le wall Ça craque le joueur Ça en récupère un On va laser l'autre On peut rentrer dans sa box C'est chose faite Snezi qui récupère le kill Allez là on enchaîne On perd pas de temps On mange la banane On mange je sais pas quoi frérot Mais on bombarde Faut aller chercher les autres Très très rapidement On va récupérer la PM aussi C'est plus facile hein De push avec cette PM Extrêmement extrêmement forte La PM à rafale Elle vise très bien Elle met beaucoup de dégâts Elle est très très précise Viens on va aller chercher le pad Il y a des mecs sur le pad J'ai l'impression Ok non on check Ok Petit mec sournois Attention à la balle Elle a quand même fait très très mal sur Podan On va mettre une grosse Voir une deuxième Depart de pas prendre de risque Pendant que Snezi Il met quand même pas mal de pression Snezi qui récupère un kill Ça me fait chier Qu'il y a deux secondes de délai Entre les deux POV Parce que du coup Je peux pas switch comme je veux Sinon on va se faire spoil Certaines choses Allez c'est football ça Attention attention 12 HP Faut vite tempo Snezi il arrive à récupérer ce kill Effrayant ce skill de la pinou Faut pas perdre de temps Il a un HP les mecs 26 blanc Ça va essayer de prendre le pad Je pense du côté de l'adversaire Faudrait rire le de la PM très rapidement C'est ce qu'il est en train de faire Ça met même les chapeaux en prévention On a pas envie qu'il se barre Comme lui il meurt Comme ça tu me donnes pas les informations Où est-ce qu'il est Il est là Ah il nous fait perdre du temps lui Il veut pas se laisser mourir Il nous fait vraiment perdre beaucoup de temps Ça sera récupéré mais bon 10 kills pour le moment Il reste en dessous mec On perd du temps sur ces fights On est pas assez rapide là pour le moment Fautrait qu'on arrive à Prendre encore plus confiance Être encore plus pixel Et plus agressif Pour vraiment filer nos fights Beaucoup plus rapidement On sait hein Le niveau de la game Il est vraiment pas très très élevé Il faut surtout faire attention aussi Là on a Poda Qui a failli serre à bord Sur un petit Sur un petit tolil Faut réussir à aller les deux La rapidité Et le contrôle Construction pas haut Bon en vrai Ça sent le métal Ça va Tant qu'ils ont du métal C'est le mieux Ils ont largement de quoi De quoi ce fight Surtout que lui regarde hein Poda c'est lui C'est lui qui est allé looter Les bodies Donc il a récupéré vraiment Beaucoup beaucoup plus On est full mat On a envie d'aller push Les mecs de l'île volante On va prendre cette faille Les mecs ils sont un petit peu Insupportables pour le moment En tout cas c'est un sniper au dessus On a Poda qui a pris la première faille La balle de snipe qui touche Poda peut commencer à engage Tout seul C'est quand même assez chaud Ouais Ils savent hein Ils savent qu'on est tout seul Du coup ça va essayer de nous accélérer Ça a mis une très très grosse balle Les deux mecs ils ont pas l'air non plus Si dégueulasse que ça On va utiliser justement Le pouvoir pour descend Et pas prendre de dégâts de chute Tranquille on se heal C'est dommage hein La balle de snipe Qui nous désynchronise complètement Pour cette première game Allez mec Faut vraiment se mettre dedans bien là Faut faire les voir en permanence full Ouais mais ils peuvent pas être en permanence full Surtout en gros Surtout sur les fights long Quand ils tuent les mecs rapidement C'est pour ça que c'est intéressant Tu vois Quand tu tues un mec vite Bah tu récupères tout ce qu'il a Sans qu'il le consomme Là où justement pour le moment Tous les fights qu'on fait On utilise quand même pas mal de builds Pour essayer de les avoir Parce que les mecs utilisent aussi Pas mal de builds pour survivre Après là C'est vraiment pas alarmant Le build qu'on a à un point de moment Comme je l'ai dit C'est vraiment pas dégueulasse C'est Poda non plus Les voix à 500 de maths Ça risque d'être compliqué Mais là il y a Y a encore quoi faire Surtout comme je l'ai dit C'est du métal Tant qu'on en a beaucoup Ça c'est le truc le plus genre à farm Donc c'est pas C'est pas très grave Le bois à la pierre Ça prend 2 secondes à se refarm Donc c'est chill Pour la game Qui se stack quand même pas mal La zone qui n'est pas du bon côté Donc on va devoir vite vite accélérer Et tuer les mecs dans cette zone Avant de devoir retard Ça craque un premier joueur Ça en tue un C'est ça que je veux Des fights qui durent 2 secondes frère J'ai même pas le temps de se barrer Ça récupère un kill Allez on est à 11 On récupère des maths Sans plus de ça On est maintenant retour Retour sur le masque La balle snap qui ne connectera pas Putain faut qu'on trouve un snipe Avec un viseur frère Ça aussi ça nous carrie tellement Dans les moments Les game rush et tout Un snipe avec un viseur On a tout le temps Un viseur qui met une grosse balle Même si c'est pas une balle dans la tête Ça fait toujours la différence Et bien là tu peux accélérer Et vraiment au ligne des gens Et là pour le moment On n'en met pas énormément On attaque un petit peu les chapeaux Attention de passer Rollin On sait qu'il y a sûrement des mecs Qui sont un petit peu Stinky à droite à gauche 14 secondes avant que la zone bouge On va essayer de se précipiter Justement pour aller vite Tuer les mecs qui sont en dessous de nous C'est dans le blanc On peut passer à travers J'ai pas l'impression On peut faire l'essai de ritek Normalement On a récupéré le mur 57 On va faire ça Allez vite 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 On est à 13 On peut encore faire une très bonne game Faut juste là vraiment Qu'on accélère sur tous les kills Et que ça meurt pas de partout Mais faut vraiment 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 Passer la vitesse Et ça mange la banane On va commencer à avancer On est trop loin de l'huile volante Pour aller récupérer une faille Je pense On va juste retâmer normalement Toujours le même snipe Je sais pas si Poda C'est toujours le même style Ou s'il a un viseur Ah il a pas de viseur encore Ah il a pas un viseur 32 remains Ça se stack On a 30 kills potentiels Faut vraiment aller focus Les mecs qui se fight On les laisse pas s'en sortir Surtout on se les fait pas voler J'en ai dans la prochaine zone Ça c'est la bonne nouvelle Les gens vont rota sur nous Et surtout On aura pas besoin Ça récupère le wall Allez ça donne Ça récupère les deux joueurs On a pris notre 1v1 Chacun de son côté Ça tue en 3 secondes C'est ça qu'il faut On enchaîne On va direct en face On fait la même chose Ah bah le Sam qui connectera pas On essaie de rire avec le mur Ça met des gros dégâts Mais attention Pas ce que c'est C'est-à-dire qu'il a récupéré Son kill aussi de son côté Allez c'est du 2v1 Faut pas le laisser Faut pas le laisser On a les dash On peut vraiment Rappraper très vite Ça cracte On vitrilone les balles Il faut pas se les faire voler Il y a notre équipe Qui est en train de rentrer Dans cette équation Ok c'est bon C'est Snest qui a eu le kill Allez 17 C'est bien là On va vite On essaie de spam un petit peu Voir ce qu'il est possible de faire Faut rien Parce que là La game est quand même stack Pour une zone si petite Donc on va rentrer dans le timing Où les gens vont commencer A vraiment se boxe Et pas trop se fight Forcément Dès que nous on va se fight Il y aura du bruit Les gens vont commencer à open Et c'est nous Dans tous les sens Ok la rotation de l'olive Bien Ça récupère le kill directement On peut enchaîner sur le deuxième Et tout le box Ça rentre dans la box Ça met un HP Attention quand même On a pris beaucoup de dégâts Du côté de poda 19 Allez mec Là c'est le moment vraiment De dérouler Et d'accélérer de ouf Il nous manque 11 Pour aller faire la 30 kill Déjà Ce serait déjà cool De passer ce palier là On va récupérer Le fils qui est quasiment 9 Et ça pré-shot On va essayer de rentrer dans la box Tac tac T'un joueur Ça le récupère On a l'info sur le deuxième J'ai pas l'impression Il y avait pas de partout Dans tous les cas On est en train de se faire Tirer dessus On a enfin un viseur On a enfin un viseur Ça c'est la bonne nouvelle Est-ce que ce n'est qu'il en a J'ai pas l'impression Ça récupère un kill aussi Du côté de ce n'est qu'il en a Allez les mecs Attention c'est pas Voilà Pas fermé au dessus de nous On a la 50-50 Ça c'est la bonne nouvelle C'est enfermé dans nos villes C'est clairement nos édits ici On sait où il est parti J'ai pas l'impression On préfère jouer slow Ceux ils se mettent bien Ok on a l'info On va le récupérer J'ai bien J'aime bien à ce que je vois Coda qui a fait attention justement Il a pas été tout seul Il a pas joué son duel Alors qu'il était pas fou lui Il a attendu que ce n'est qu'il vienne Et ça l'a édite à deux Au cas où Parce que c'est vraiment pas le moment De faire une petite erreur bizarre Bon pour le moment On a le On a le control On pourrait même se permettre D'aller récupérer cette hauteur Vu qu'on a la 50-50 En fait dans tous les cas Peu importe si on l'a ou pas Je pense que dans une game de pawns comme ça On ira aller la chercher Et ça se coûte un petit peu On a pris l'information Pour voir s'il y avait des mecs Qui est en train de roter sur nous Avant d'aller fight justement Le joueur qui se trouve en bas On va pas laisser s'échapper Lui il a l'air d'avoir quand même Un énorme espace On va réessayer de récupérer le wall Attention quand même On a pris une grosse balle On se méfie de ce genre de joueur Tout seul Pas trop grid Essayer de jouer proprement A deux On va l'abandonner Il est un peu chiant On va essayer de justement Se rabattre sur des mecs Qui sont peut-être potentiellement Plus faciles à tuer Et qui vont moins nous rendre fous Ça récupère un kill Du côté de Boda On va récupérer un deuxième On sait pas On va récupérer les mats On va pas récupérer le métal Mais bon Ça pour quand même Accélérer sur le deuxième En vrai c'est pas si grave De toute façon les matériaux On aura l'occasion D'en récupérer énormément Dans la game encore Parce qu'il faut C'est juste Ramasser tous les kills Allez 24 Il reste 15 kills à frère Ok ça récupère le wall C'est bien Ça met dans le plan Magnifique 25 On a la momique zone aussi Ça va arrêter que le high Directement prendre le contrôle De cette game On prend de l'espace Là l'objectif C'est de faire tomber Les mecs qui sont en face Du moins les empêcher De venir sur nous Pour ensuite avoir Complètement le contrôle De cette game Et se permettre De jouer plus agressif Ok c'est un laser Ça récupère un premier kill Le deuxième qui est dangereux Il faut pas les laisser raise En tout cas ça va être compliqué Je pense pour lui Et c'est en train d'aller récupérer Un petit kill derrière C'est dans le plan Ça va récupérer Non on peut se faire voler Ah ça casse les couilles Il se fait voler comme ça Il a mis la dernière balle Deux points à moins Ok bon On pense avec le petit kill derrière On est en train de se split Ça récupère absolument tout le monde On a envie de se faire voler Personne Tiens ça met des gros lasers Ça met des très très gros lasers Tout le monde est low Oda qui récupère encore un kill sur lui Je vous l'ai dit L'APM les gars Je vous l'ai dit Allez mon grand C'est une boucherie là On veut juste de la boucherie Ça rentre dans la box Voilà ça met une balle Il a même pas fait exprès de main à balle Frérot il voulait casser l'escalier Ça lui a parti dans son corps Exceptionnel On est en train d'essayer De prendre un petit peu de la pression Du côté de cet adversaire Le skin skier Ce qui a l'air d'être un petit peu relou Pourtant il récupère un kill Ça a fini l'autre On est en 2v2 les mecs 34 kills Ça a vraiment vraiment accéléré de l'ouf Dans les dernières minutes Allez pour la 36 Viens c'est dans le blanc Magnifique Eh c'était un rouleau compresseur à la fin C'était un rouleau compresseur Heureusement que cette game Elle est restée quand même assez stack Parce qu'on a pas non plus Énorme lancelay en early Après on va rédebrer les gars On a Grimgate Il y avait personne On va aux enfers Il y avait personne On crosse On va chercher des mecs hors zone Ils sont relous Ils nous font perdre énormément de temps Derrière On tombe sur les mecs Qui savent à peu près se battre À certains timings Où c'est un petit peu On était pas non plus Très très en confiance Et là à partir d'un certain moment Dans la game On s'est dit Ok vas-y c'est bon frère On est vraiment Les meilleurs joueurs de cette game Il y a personne Qui arrive à notre niveau Pour débrancher le cerveau On rentre dans tout le monde Et c'est ce qui s'est passé On a réussi à rattraper Le nombre de kills Bonne première game Bonne première game On prend Je vais checker vite fait le classement Pour voir où est-ce que ça nous met Cette game Mais dans la logique On devrait vraiment Pas être trop dégueulasse Après les gars Je rappelle C'est quand même une cup C'est des FNCS Actuellement Si je regarde Le nombre de participants C'est buggy Ça me dit 3800 participants Je pense que c'est vraiment pas 3800 participants Actuellement au FNCS Mais ça doit être Énormissime Du coup ça veut dire Qu'il y a beaucoup de gens Qui sont très nuls Ou en tout cas moins forts Que ce qu'on croise Dans les cash cups Où il y a moins de joueurs Et donc derrière Il y a vraiment des énormes games Qui sont pendus Regardez Il y a des 56 kills Des 53 kills 52 ici On a du 49 48 46 Donc même nous Avec notre top 1 Normalement on devrait se retrouver Dans les parages Voilà On est 73ème avec la première game Avec notre top 1 46 kills Donc Pour le moment on est dans le top 2000 Pour le moment on est dans le top 2000 On prend C'est propre On est content Il faut enchaîner Il nous reste 9 games Il faut essayer de pas faire de retour lobby Après Mais derrière C'est quoi on dit Fais attention à retour lobby et tout Mais en vrai on s'en tape un peu C'est très rare qu'on arrive à faire Beaucoup beaucoup de retour lobby Souvent on arrive à vraiment jouer Nos 6 games propres Donc on s'en fout de perdre Une ou deux games Ça change pas réellement la donne Donc bon Il y a 10 000 duos qui participent Je pense qu'il y a bien plus Qui participent Mais à mon avis Ça doit pas être à jour Où ça doit pas forcément être Bien cette affaire Donc Il faut continuer les mecs Je vais essayer de fixer un petit peu Le délai Donc c'est Poda Qui a 2 secondes de retard Par rapport à Sneezy Il faudrait que je mette encore Encore du délai à A Sneezy Mais le problème c'est que Sneezy vraiment Je lui ai mis Je lui ai mis Je sais pas combien de délai de base C'est ça qui est fou Je vais essayer de fixer tout ça les gars Je fais de mon mieux Pour essayer que La POV soit Soit bien raccord entre les deux Comme ça je peux vraiment faire des switches dynamiques Ok Attendez 22 21 Attends Faut que j'attende Justement que ça scrolle 16 15 Quand même Attendez 10 Ouais bon voilà Je pense que je touche pas plus On a l'air d'être plutôt pas dégueulasse Je pense qu'on a une demi seconde Une demi seconde d'écart entre les deux Ça m'a l'air quand même plutôt cool Mais si jamais je touche encore A mon avis ça va Ça va re-dégrégler Et je sais pas si on arrivera à être Aussi raccord entre les deux POV Au final Nikop Est-ce que c'est possible D'avoir un stream squad Pour la prochaine fois Quand il y a plusieurs jeux en même temps Bah c'est une bonne question Premièrement Il n'y a plus de stream squad Je crois que ça n'existe plus sur Twitch Je sais pas pourquoi Ils ont enlevé ça Mais Il me semble que ça n'existe plus Donc Pour le coup les gars Je sais pas trop quoi Vous dire par rapport à ça Ensuite Bah c'est la volonté de Si jamais il y a volonté Le Gentleman Justement de faire des Multi Multi trucs et tout Ils le feront Mais pour le moment J'ai l'impression que c'est pas le C'est pas le cas Ça mangeait trop de ressources Le multi-trich Ok Bon les serveurs de Twitch Qui à mon avis devaient être en PLS Par rapport à ça Deuxième game les gars On va retourner Greengate je pense Pourquoi pas Fencing Je pre-shot par rapport à ceux Qui m'ont dit ça etc On ne dodge pas Fencing C'est juste que Pour les open On sait que Greengate Que Greengate est très fort Et que Fencing est parfois assez tricky Donc là on a vraiment envie D'assurer de jouer propre De se mettre bien en confiance Et c'est pour ça qu'on va Greengate Simplement Serum pour le prime Un mot sur Valiant Très content pour eux Valiant je connais pas Du tout les gens Qui dirigent cette structure Ni trop ce qu'ils font Je vous avoue Mais je sais qu'il est derrière ça Genre c'est pas public Mais je sais qu'il est un petit peu A l'origine du move Et derrière Il y a quand même Des fréros à moi Donc je suis très content Bon 50-50 du coffre On est en train de piocher Je sais pas si on a récupéré l'arme On a eu une arme Mais il y en a eu une deuxième Est-ce que ça nous suit ? Non ok Bon pas de kill On a pris quand même très cher Du côté de Poda Snazzy qui était quand même Il était quand même aussi dans la merde On a préféré back reculer Dans tous les cas Il n'y avait pas réellement de solution Surtout pour Snaz Poda à mon avis Il ne s'est pas rendu compte Tout de suite qu'il avait le pompe Mais Snazzy Il a vite compris Qu'il n'avait aucune arme Est-ce qu'on peut aller punir tout ça ? On a quand même des bonnes armes La PM plus l'ascar en violet Et derrière On a le pompe violet Plus la PM bleue Du côté Poda On loupe tout ça Il y a le petit pouvoir Mais bon je pense pas qu'on va le stack Qu'on va clairement le stack Ok Il me semble Alors attendez Parce qu'il me semble Que maintenant il y a un pouvoir de la terre Si je ne dis pas de bêtises Alors je ne sais pas Si c'est jouable actuellement On a pris beaucoup de dégâts Du côté de Snazzy Mais ça va quand même réussir A récupérer son kill Il faudra faire gaffe Il a beaucoup d'huile C'est parfait Il a le kit Il a tout ce qu'il faut On va manger la banane On ne va pas perdre de temps Banane plus mini A mon avis Et les baies Ok il y a la terre Le feu Et le vent Et l'eau Je ne sais pas Si il y en a Qui sont jouables En compétition Je ne sais même pas D'ailleurs Si tous sont en compète Mais on va On va découvrir tout ça Il me semble Que ça a été modifié Aujourd'hui Oh non Le sournoir Le fourbiqué Non en plus Qui se fait cancel Sa grosse On a 42 mats Une seule mini Compliqué là Pour le moment Cet early game Il m'a fait trop peur Le problème des mecs Tout seul C'est que généralement Il se cache dans un coin Et si tu passes à côté C'est compliqué pour toi Il faudrait récupérer La carte quand même Assez rapidement Essayer d'aller réanimer Et ne pas perdre trop de temps Dans cette game Ça c'est pas une game rush En vrai de vrai On s'en fout un peu Tempo d'ail encore en vie Et qu'il a la carte Il est capable d'aller réanimer On est capable de Come back un petit peu Cette game Le seul problème C'est que derrière Du coup on ne contrôle pas Greengate Et on ne va pas réussir A avoir le médaillon Je pense A part si on va vite Réanimer derrière C'est pour ça qu'on a bien On se dépêche On a envie d'aller récupérer Tout ça L'eau oui pour Rota Pourquoi l'eau pour Rota L'eau on est d'accord C'était le pouvoir Justement qui inflige Des dégâts à distance Et qui te régénérait De la vie Quand t'étais dans l'eau On est d'accord que c'est ça Je ne sais pas Si c'est très très bien Ah c'est l'air Pour la Rota Ok On va voir Si on va le jouer ou pas Ça se trouve Ça va complètement changer La méta Les gars je vous avoue Je ne sais pas du tout Ce que fait l'item L'eau ne soigne pas Pendant des queues Ah donc c'était pas un bug C'était pas un bug On est d'accord On est bien d'accord J'avais peur qu'il y avait Une dinguerie Mais Mais non Bon allez Faudrait réussir A régner tranquillement Ah ça y est Ils ont annoncé Le nouveau maillot Non Accroyable Ils ont fait mon idée Je vous le montrerai Après les mecs Bah 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 Ils ont retenu mon idée Je suis refait J'ai perdu une idée Dans le Uber Après le Major Rocket League Enfin non Après la première game Contre Vita De spread des fleurs Et tout J'ai dit vraiment C'était de la merde Comme idée Mais je le pomme quand même Parce que ça peut être cool Mais au final Ils l'ont fait Je suis refait C'est trop stylé Je vous montre après Les mecs Je vous montre après Je l'ai pas reçu encore moi Ah non J'ai pas leak J'ai pas leak J'ai pas leak Mais nouveau maillot Allez la réanimation Faut vite réussir A s'en sortir Du côté Snezzy Mais c'est quand même Assez compliqué Un poda Qui va faire un taf monstrueux Allez mon grand Back 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 Parce que Snezzy L'arrive à trouver Quelques armes Pour le moment Ça a pas l'air On essaie de creuser Récupérer un petit peu Des mats On a une banane ici Pour se réanimer Puis ça va jouer le fight Je pense On a pas le choix Va falloir tenter Une dinguerie Fauda va falloir Kikari aussi Et ça pré-shot les bueux On a pas de mats On a pas de mats On est à zéro C'est full back Magnifique Ok la bulle Pourtant autorisée un peu Ça met une très très grosse balle Magnifique Magnifique frère Oh la bulle C'était tellement bien joué Ça aussi Avec le grand Grand 180 dans la gueule Du mec Dès qu'il rentre Oh poda Il a fait un boulot Après Le cône en pierre Je crois que c'est Snezzy Qui la fullbox Le mec à droite Parce que poda N'avait plus de mats Donc ça a été Très très bien joué De la part des joueurs Même Snezzy Qui avait pas grand chose Derrière Il a quand même réussi A faire son taf En mettant des petites balles Et en mettant Le piste contrôle à droite Magnifique frère Magnifique Il s'est jeté sur nous Bah il a tenté Il a tenté Mais la bulle La bulle alors qu'on avait plus de mats C'était quand même très smart Fallait y penser Ça nous a permis quand même De temporiser Et d'empêcher le mec Justement de Juste faire une edit Et de nous mettre Une balle Allez frère Ça part de là On se remet bien On a récupéré beaucoup Beaucoup de stuff Regardez 170 de métal Et on est 4 mats En pierre et en bois C'est quand même très très bien Au niveau du juste Ouais même Snezzy C'est tellement bien La pierre ça va se refarmer En 2 170 de métal C'est très très bien aussi On a 2 Fizz On a 2 Splash Bon c'est propre C'est vraiment propre On a 2 pompes violées aussi C'est pas les pompes qu'on préfère Mais ça reste quand même Des pompes très très fort On c'est à Ever Pour les 27 mois La DA du nouveau voyeur Il est incroyable Ah il est stylé Il est vraiment très stylé J'ai hâte de le recevoir C'était mon Graal et Savage Pas sûr Je suis vraiment pas sûr Ah si c'est le cas On leur a vraiment mis Une dingue rien C'est Camille Bon qu'est ce qu'on fait Est ce qu'on joue un petit peu Agressif dans cette game On essaie de se remettre bien Bon il y a des mecs Qui disent que c'était eux D'autres que c'est pas eux J'arrive pas à savoir On s'en fout De toute façon les mecs Que ce soit eux ou pas On s'en bat les couilles Mon Graal Pas mon Graal Ça va être face à Ben On s'en bat les couilles Les mecs On est là pour casser la gueule A tout le monde Et tout Ok on va se boxer Sur le wall Je me demande Si c'est pas les mecs Qui nous ont push Justement qui avaient Déjà pré-shot Le bunker Il est pas encore ouvert Ils avaient déjà fait un wall Et là il n'y a plus personne Ça m'étonnerait pas Que ce soit le cas On a tout récupéré C'est bien On peut tous les battre De toute façon Exactement frère Ah c'est pour ça Que vous dites remake Ok j'ai capté On vise combien à peu près La qualification Apparemment c'est 320 points Selon Clément Clément qui a tout le temps Les bonnes infos Vous voyez il y a un message Épinglé justement Dans le chat Il vous dit Le nombre de games Qu'on a joué Le nombre de games max Le nombre de points Qu'on a actuellement Et l'objectif Plus quelques informations Et tout Vraiment il y a tout Clément qui vous régale Je pense que pour lancer Un merci Clément Vraiment il vous met très très bien Avec les messages épinglés Qu'il actualise A chaque cup Même dans les cup performance Même dans les cash cup Mais très très bien Et on va prendre Les petits chargeurs Les petits trucs cool Modifier un petit peu Les armes On a des grosses ici Ouais Est-ce qu'on modifie Du côté de snazze le pont Non ok On va prendre le chargeur rapide On va prendre le canon aussi Silencieux Bon 3 kills On va du coup mettre 1000 à storm On s'est remis très bien Juste en termes de métal Mais bon c'est difficile De faire mieux Ah c'est ça De la game En ayant réanimé Déjà qu'on est 400 En plus 250 C'est quand même Vraiment pas mal On va pas s'en plaindre C'est quoi le bidon Du duo Depuis la coupe du monde J'ai pas subi depuis Bah là on avait fait Deux majors Enfin deux majors Alors on est dans le deuxième Le premier On a réellement Énormément step up Mais on s'est fait avoir A la toute fin sur la demi-finale En gros tous nos FNC On les a smurf Sauf le dernier jour De la demi-finale Où on était conteste Dans notre spawn Et on s'est rendu compte Que selon comment S'il y avait des mecs Qui vraiment Jouaient d'une certaine manière Au spawn Ça pouvait être impossible De gagner tu vois Du coup ça nous a vraiment surpris Et sur un format En 3 games On s'était niqué Et là du coup On est dans le deuxième Deuxième major Pour le moment On a très très bien géré Entre guillemets Par rapport à la saison dernière Les cash cup Et les cup performance On a gagné une cup La cup performance Et on a changé de spawn Le souci c'est que Deux semaines après avoir Chancé de spawn On a monsieur Tyson Et monsieur Veno Qui ont décidé De nous conteste au spawn Donc actuellement Je pense On va dire qu'ils sont Dans le top 5 Europe En termes de joueurs individuels Et en termes de cash prize De tout ce que vous voulez Voir monde Donc c'est quand même Des gros gros clients C'est pas forcément Une bonne nouvelle On se tape un peu au spawn Et hier ça s'est mal passé pour nous Mais on a pas dit Notre dernier mot On travaille énormément pour ça Et on va se battre jusqu'au bout Les gars Pour tous ceux qui ont des questions Sur le format Comme d'hab Vous avez les petites commandes Qui sont marquées dans le titre Tout simplement Bon on est bien On a du pouvoir On a tout ce qu'il nous faut On va quand même récupérer De la pierre je pense Voilà il va donner Toute sa pierre A A Sneezy Comme ça il va pouvoir Se mettre full Enfin à Poda pardon Et du coup Sneezy Va pouvoir les récupérer Faire en sorte Faud max 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 Ce qui est bien C'est quand même Vu qu'on est au bord de l'eau On peut utiliser le pouvoir A volonté On a juste à y retourner dedans Pour les stacker T'as aussi Je l'explique vite fait Pour ceux qui viennent d'arriver Et tout Mais en gros Cette saison Il y a des particularités C'est que déjà Il y a 4 spawns Avec 4 médaillons Chacun donne un pouvoir En particulier Ou attendez Parce qu'on est en train De se prendre une agro C'est quoi ces grands malades Des mecs qui ont besoin de Storm Pourquoi ils nous plushent comme ça Il y a la première balle Qui ne connectera pas Regarde quand même On a pas mal de murs en bois On va dire ça Qui a très vite complet Et qui a arrêté Le mineur directement Faire attention Justement Dans ce genre de challenge De loin Le mec il est pas un sniper Et qu'on prenne pas une balle Sortie de lui de nulle part Et on va reprendre un peu La pierre qui est derrière nous Du coup Mais le problème C'est qu'il n'y a pas grand chose Autour Il y a pas mal de choses Qui sont déjà par La bonne nouvelle Quand même Une pierre Ça te donne 130 De construction Donc c'est quand même Très très fort Plus ce qu'il avait lâché avant On est quand même full On a même du rab On comprend En plus les fous Qui étaient en train de nous fight Ils se sont rabattus Sur d'autres personnes Tant mieux Parce que vu que c'est à côté On peut peut-être potentiellement Récupérer des petits piques On a le sniper Sur Sneezy Même poda En termes de stuff On est vraiment traités bien On est bien au classement Bah là pour le moment Pouche au vert Ouah dommage C'est dommage J'ai la raté celle là C'est D'habitude on les met très souvent Qu'est-ce qu'il fait Lui petit mec a coupé On peut le viser le yep Il a envie de la tenter Mais c'est chaud De viser son yep Pour des points de storm C'est dommage C'est qu'il soit pour un kill Deux points de plus Bon alors vu comment Les snipers ont été nerfs C'est quand même C'est quand même Assez compliqué je pense De remettre des têtes A cette distance A comparer à avant En tout cas Parce que bon Ça les empêche pas De mettre des dingueries Tout le temps Mais C'est vrai que ça s'est quand même Fait bien nerfs Je disais ouais Au classement on est quand même Très bien Je rappelle pour qu'on passe Top 2000 Première game On a fait top 1 Top 1 Avec combien de kill On a fait exactement 35 Donc là on a fait combien 35 je crois 36 Ok on a même fait 36 On a fait top 1 36 Et ça nous a ramené Au top 70 direct Parce que justement Vu que c'est l'FNCS Il y a beaucoup de monde Il y a des mecs qui ont claqué Des top 1 40 Voir 50 Voir plus On n'était pas dans le top 50 Mais On s'en fout Top 50 c'est pour les cash cups C'est ça qui est important Là on a eu l'FNCS C'est ça qu'à chaque fois Je vous dis Il faut vraiment dissocier les deux Ça n'a rien à voir Là on passe par Plusieurs jours de qualification Pour Filtrer à chaque fois Le nombre de joueurs Donc là on est Absolument toute la terre Du moment où vous êtes platine Vous pouvez jouer Et ensuite Ça partira justement Les 2000 meilleurs Qui joueront pour demain Être les 1000 meilleurs Et ensuite Les 250 meilleurs Et là il faudra aller marquer Les points de régularité Le dimanche Mais du coup Voilà c'est un petit peu filtré Et c'est en train de se fight En face On essaie de voir un petit peu Si on peut Récupérer quelques Quelques petits Petits kills dessus je pense En termes de storm On est quand même assez bien Même si bon On est jamais au max La storm Tant qu'on peut en mettre On en met On s'arrête jamais Il y a peut-être un potentiel Qui peut être mis Faut faire attention aussi Il y a un 16 ball de snipe On va non plus Les utiliser n'importe comment Dommage Est-ce que les points Est-ce que les points sont additionnés Entre les jours Ou c'est remis à 0 à chaque fois Non c'est remis à 0 à chaque fois En gros ce week-end Maximum il y aura 4 sessions Genre chaque session C'est 3h avec des games Et avec le nombre de duos Du piece qui sont qualifiés Pour le moment c'est toute la terre Ensuite demain par exemple A 15h Ce sera les 2000 meilleurs duos Qui joueront pendant 3h Pour essayer de finir dans les 1000 meilleurs Et ensuite les 1000 devront jouer Pendant 3h Pour essayer de devenir les 250 meilleurs Et ainsi de suite Et à la toute fin Il faudra Faire le mieux Si vous faites top 1 Vous prenez énormément de points De régularité Le dimanche Et si vous faites top 250 Vous en prenez quand même un petit peu Mais c'est beaucoup moins Et vu qu'il n'y a que 2 semaines Bah le but c'est de faire former Jusqu'au dimanche Et d'aller très loin Ok est-ce qu'on va avoir la prochaine zone On a la prochaine zone Bonne nouvelle Bonne nouvelle Et à la fois Ça va être une zone Où il y a beaucoup de monde Qui vont avoir le pouvoir de téléportation Parce que justement J'ai essayé d'expliquer tout à l'heure Mais on s'est fait rush Mais en gros L'eau verte que vous voyez dans cette map C'est le stick C'est pour ceux qui connaissent Un petit peu la mythologie grecque C'est le fleuve Qui est censé amener aux enfers Etc Je ne connais pas exactement Je ne veux pas m'éparpiller sur le sujet Mais en gros Sur Fortnite Là actuellement Quand vous allez dessus Ça vous donne 3 petites têtes de mort Qui tournent autour de vous Donc c'est ça que vous voyez Un petit peu autour de Stacey et Poda Chaque tête de mort Équivaut à un dash Donc une fois qu'il va appuyer Deux fois sur sa touche espace Il va pouvoir dash Dans la direction dans laquelle il veut Et ça enlève les dégâts de chute Donc c'est très très fort Sachant que Une fois qu'il a Qu'il a utilisé un dash Bah il lui en restera deux du coup Et si jamais il retourne dans l'eau Ça reset 3 dash Et il les garde jusqu'à la fin de la game Tant qu'il ne les utilise pas Donc c'est très 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 fort Pour Rota Très fort pour récupérer la hauteur Et même pour passer à travers les box Il y a vraiment beaucoup Beaucoup de moves autour de ça Et Si tu peux l'avoir Il faut que tu ailles dans cette eau Et Ne serait-ce que juste marcher une seconde Et ensuite aller te foutre ailleurs Et pouvoir avoir 3 têtes de mort Et les économiser Pour les moments importants C'est très très important Dans cette méta La crée dégradée Ah et la La coupe La coupe pas mal Et ça vole juste au dessus Ah on tombe des folies On tombe des folies Le jour où elle passe cette balle frérot Je pense que Je pense que les voisins Appellent la police Sincèrement Vous voyez c'est en train de prendre Une énorme pression au dessus de nous Les mecs sont en train de rabattre Enfin Rabattre sur nous aussi On peut récupérer un petit kill là dessus Ah ça a l'air quand même D'être assez safe On a encore une fois la zone Au moment on est très très bien On a envie d'accélérer un petit peu On est en train de prendre Une énorme pression Du coup On a envie de saisir Cette opportunité Surtout qu'il y a un seul mec De ce côté là Ça peut être cool On va pas aller plus loin Tranquille On tente On voit si ça peut passer Le mec était quand même Assez réactif Et pas naïf surtout On va faire un petit peu Les 69 de pierre Qu'on avait laissé en bas On prend Toujours cool On va voir un petit peu Ce que fait Poda Poda lui il a toujours Toujours son stuff cool Ça va mettre la banane au dessus On va sécuriser un petit peu Toutes les choses Qu'on avait derrière Ça va tranquillement Attendre le dead game Bon là du coup On a pas le médaillon au final On a spawn Grimgate Mais on a pas eu ce médaillon On a quand même des charges Vu qu'on est On est à côté de la flotte Mais est-ce que du coup On prend le risque Quand même de jouer cette hauteur À un moment donné Je pense que ça peut être très fort Mais faut pas non plus Qu'on comite dessus Si on peut On y va Si on peut pas On va y aller tranquille Autrement Même la banane Elle est fixée Ah frère On voit la banane Proprement Ça c'est dur C'est dur de faire les fences De tous les côtés Pour t'amuser Même si cela ne s'emmène pas Très loin Oh frère Je m'emmène plus sur les fences Surtout frère J'ai ce n'est Zipoda maintenant La gentleman Tout ça Je peux pas Je peux pas me permettre De jouer les fences Alors qu'on a ces deux cracks Quand même Ça prend une très grande rire Sa grand en face On peut récupérer Un petit timing En dessous Peut-être Les murs en métal Si on va tout en bas Ah il y a la cage de foot Qui casse un petit peu les couilles Faut pas non plus se boxe Et avancer dessus 10 secondes avant Que cette zone se faire On va pouvoir voir enfin Si jamais ça va être une zone Avec tout sur nous A chaque fois Où justement Ça va aller un petit peu plus loin Comme je vous ai dit Même si ça va loin On a quand même les trois dash C'est pas non plus si grave que ça Même si on préférait l'équipe C'est pas si loin que ça Et en plus on peut utiliser des dash Récupérer de la flotte Et redash ensuite Pour récupérer un certain nombre de hauteur Sur le Sur le high Sur cette montagne Exactement Palaise Je sais pas comment on peut l'appeler Palaise plutôt Pas le médaillon Parce qu'on est mort On a eu un joueur Qui est mort au spawn Qui s'est fait trap Par un joueur tout seul Du coup Fauda a dû aller réanimer Et Bah Ce qui a fait Qu'on a dû fuir le spawn Du coup Laissez ce médaillon C'est vrai un message épinglé Disons de regarder le message épinglé C'est vrai ça Mais il y a le point d'exclamation aveugle Sinon il me semble Allez mec Qu'est ce qu'il vous a dit Nous cook Petite rota tranquille On essaie d'aller sécuriser cette hauteur J'ai l'impression que pour le moment On utilise le dash Et on va retourner dans la flotte Même pas Non ok On préfère pas prendre de risque Ouais j'aime bien aussi Ouais ça met une balle de stab Ça récupère un kill Du côté de Sneezy J'ai l'impression Je crois que c'est lui qui la knock Est-ce que c'est bien lui ou pas Là il a kill feed Qui se met pas à jour J'arrive pas à savoir Si c'est lui je crois pas En tout cas il a mis beaucoup de balles Et le mec est knock Non c'est pas lui Tiens on a 4 Bah si c'est lui Mais pourquoi On est d'accord que ça s'est pas mis à jour Dans la kill Je suis en train de me dire au spawn On a tué qu'un mec en fait On a tué un mec Ensuite on a tué le duo Donc là ça fait 4 avec celui là Ok si on l'a eu Bon ok Je l'ai pas vu ça C'est pas très grave Mille au dessus d'un storm La game qui est quand même très très stark Encore 37 teammates On essaie de mettre de la pression encore Mais faire gaffe Nos petites balles On a pas non plus des masses Du côté de poda c'est pareil 200 balles c'est cool Mais si jamais on retaxe cette hauteur A un moment donné Ça risque d'être quand même assez compliqué De mettre très 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 C'est pas le bon objectif Énormément de pression plutôt J'essayais de m'escape avec le trait Et trouver quelque chose Mais je trouvais pas Ok ça rota tranquillement Attention il y a un mec dans la bug C'est la pression Ok il a réussi à s'escape Tant mieux en vrai On s'en fout de pas l'avoir Attention on est en train de se faire Retake justement de l'autre côté Il faudrait vite créer de l'espace Commencer la rotation C'est juste fait C'est désir qui prend directement les devants Ça rota On a fait un petit tarp Et on est en zone cette fois-ci Il faudrait pas grimper Voilà ouais Assure-toi la prochaine rota Dans la bug Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Le malade Allons loot Vous voyez ça récupère peut-être Je vais voir un autre kill Magnifique Magnifique Ça loot tout ça Il faut se barrer Parce que la zone est quand même assez loin Par où est-ce qu'on rota ? Ok Il y a un petit peu bourbier Cet endroit là Mais bon on a réussi à s'en sortir Pour le moment attention Parce qu'il y a pas mal de monde Qui sont collés à nous On est en train de se séparer C'est pas bon On aurait réussi à se regrouper Très très rapidement C'est chose faite C'est désir qui retourne dans la main box En termes de construction On est quand même assez bien Kodak est vraiment pas mal Ça met une petite balle Pendant que Kizy Il est encore en train de potiner de tarpe Je respite les maths On n'a plus grand chose du côté de Snaze Ça va lui donner un pierre métal On se prend pas la tête Vins de sa crimine encore dans la game Tempo Pas besoin que je vais être très agressif Pour le moment Ce serait une erreur On garde quand même un petit peu la hauteur Ça a pas l'air si solide que ça Pour le moment Ça a vraiment pas l'air si solide que ça On check Si vraiment il y a un timing Ah bah le chat qui connectera pas On met quand même quelques dégâts ici Ça déconnecte même Donc on leur fait perdre des constructions C'est toujours cool Varimane Ça meurt en dessous de nous La zone qui revient Donc on va réutiliser un petit peu notre tunnel Pour économiser quelques constructions Ok la pré-edit ici Malheureusement l'adversaire qui n'est plus là Attention de pas bloquer Poda Il a encore quelques constructions les gars On n'est pas à sec Varus pute à Snaze dans quelques temps je pense C'est vrai que pour le moment On économise un petit peu les builds On passe justement dans des chemins Un petit peu à droite à gauche Bon ok Il y a un mec juste en dessous de nous Ah ça me plait pas ça Les murs en métal On sait pas à qui ils sont J'espère que c'est pas à des À des mecs justement Qu'ils reviennent Et qu'ils sont encore en vie On continue hein On fait des petites arpissées pour le moment Qui n'est pas sécurisé Pourquoi pas maintenant Oh le footbox Allez 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 Arrache le celui-là frère Arrache le T'as un HP Allez Mais merde Mais c'est Ça ouf Ah le mec il voulait pas mourir Le mec il voulait vraiment pas mourir On va essayer de sécuriser le low ground C'est bien hein C'est un bon timing Pour le moment on est en train de De prendre tout l'espace On contrôle 7 kills dans cette game Il y a un mec qui arrive derrière nous Il faut vite l'empêcher Essayer de reprendre le contrôle là Il y a un petit instant de panique On a un petit peu paniqué sur les deux derniers mecs Je pense que c'était quand même des kills assez faciles Attention c'est pas notre pull La balle qui a été prise du côté de snazzy On continue à accueillir tout le monde On a pris très très grosse balle aussi du côté de boda C'est problématique hein Ça c'est vraiment problématique On finira quand même top 5 Mais bon c'est dommage hein Franchement c'est dommage Je pense qu'il y avait vraiment Possibilité d'aller chercher beaucoup plus dans cette game En contrôlant un peu plus le low ground Mais en étant Enfin le low ground Et en étant Plus décisif on va dire Sur les deux derniers duels Et c'est vrai que du coup on a perdu du temps Alpha et au final on n'a pas récupéré son stuff Et derrière pour claim le low ground Bah il y avait des mecs aussi qui étaient bien installés Et qui avaient déjà des murs en pierre Donc ils ont édit Ils ont mis une grosse balle sur snazzy D'ailleurs on a pris une grosse balle sur boda Compliqué de gérer Mais bon Régu top 5 On rappelle que de base c'était une game Où on était mort au spawn Enfin snazzy était mort au spawn Et boda qui a dû créer justement l'exploit Enfin l'exploit En vrai si c'est un exploit en soi De le réanimer alors qu'on était en train de se faire fight Il y a eu le fight avec la bulle Où justement snazzy avait un pistolet On avait que dalle Boda qui avait plus de maths Et on a quand même réussi à clutch ça Alors que les mecs étaient quand même très 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 bien ce que fait Je vais checker vite fait le classement Et puis ça va aller regarder le maillot juste derrière les frères La petite vidéo du maillot Et puis voilà Ça continue tranquillement J'actualise 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 Pour le moment ça a pas l'air d'être un jour Ok si Top 23 pour le moment On a 195 points en deux games Donc top 1 à 36 Et top 5 à 7 kills Ça se passe plutôt bien pour le moment On prend On prend On prend C'est que le top 2000 dans tous les cas On vise pas le top 1 On vise pas le top 50 C'est vraiment top 2000 Donc tant qu'on est bon C'est parfait Et puis voilà Bon attendez Nouveau maillot Avec nouveau logo et tout Ah là là Non c'est stylé C'est stylé C'est stylé Regardons tout ça Aïe 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 Il est stylé Ah là il est stylé Il est stylé Il est vraiment très très stylé Il est vraiment très 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 stylé Putain Le timing des 1 an Plus le printemps Et c'est ça que je vous ai dit Le délire de Parce qu'on savait pas comment l'annoncer Et j'avais dit mais en vrai Imaginez juste la DA du début Genre en mode le champ de bataille Et genre en mode on passe Du champ de bataille jusqu'à Jusqu'à comment ça s'appelle En mode on a fait la guerre Et derrière nous il y a du beau qui se met Et la vie reprend Et c'est grave stylé tu vois J'avais pitché un truc comme ça frérot A 3h du mat Et au final il me regardait Donc je suis refait J'ai ma petite touche dans le truc J'ai ma petite touche dans le truc On se tape direct Il y a une game fencing Le fencing comme vous pouvez le voir Regardez l'écran qui clignote dans tous les sens Il y a du monde de partout Allez les gars On a récupéré les armes du côté de Koda Qui récupère Non qui arrive pas à récupérer le kill Parce que Koda peut 1v2 Ça a 1v2 du côté de Koda C'est parfait Et c'était Tyson et Veno Et c'était Tyson et Veno les mecs Car j'avais dit Ça serait vraiment très rare Qu'on les affronte Il y a tellement de mecs qui participent Et en fait Non On les tape direct Premier game qu'on va fencing Tant mieux Tant mieux Tant mieux Tant mieux Tant mieux Bonne nouvelle Mais attention quand même Parce que là les frères Il y a quand même Tout le reste de la ville Qui va essayer de nous backstab Il faudrait très vite se remettre bien Il y a des petits légumes Qu'on peut grailler Attention Attention Il n'y a pas de sarbox ici Ça met une grosse balle Ça rend dans l'autre box Mais malheureusement Ça va être compliqué Il se retrouve complètement tout seul On a 10 de construction On essaie de mettre beaucoup de dégâts Dommage Bon là c'était pas évident Là c'était pas évident D'enquête C'est Tyson et Veno De les tuer Et derrière De tenir le backstab Si retourne au billet On prend des puntos Je pense pas qu'on va retourner fencing Du coup Vu que là Si on retourne fencing On va se retaper Tyson et Veno Ce serait complètement con Vraiment On va dire ça comme ça Ce serait vraiment con De se les retaper volontairement Je pense Après avoir peut-être Saut d'ego On a envie d'y aller Et de leur casser la gueule Je sais pas Mais Mais fencing on open Les gars Je vous ai dit C'est vraiment très très dur C'est pour ça qu'on évite un petit peu Même Tyson et Veno Mine de rien Je pense qu'ils font pas mal De retours lobby dans leur game Je sais pas Si ils gèrent bien J'allais regarder un petit peu Les résultats qu'ils ont fait Pendant les cash cup et tout Pendant les qualifications Et en fait Si tu regardes un petit peu En détail Ils font genre Énormément de game Où ils meurent Ils meurent Ils meurent Ils meurent De partout Et il a genre Un gros top 1 Ensuite il meure Il meure Il meure Il lâche un gros top 1 Et il meure Enfin C'est pas Après Bon en finale Ils arrivent Ils sont très très forts Mais c'est vrai qu'en open C'est pas C'est pas C'est pas très très constant Donc Si nous En vrai ça peut être une stratégie D'aller un peu à fencing De retourner Ça se trouve à fencing Ou je sais pas Et de Et de les retuer Tenter de les returer Pour leur faire perdre Des points d'open Parce qu'imaginez On leur casse un peu la gueule Et derrière Eux ils continuent fencing Et ils font quelques retours lobby Et ils choquent les open Ça peut être exceptionnel Arrêt Bon Les gars Je vais pas vendre du rêve C'est des mecs Monstrueux en face Ils sont extrêmement 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 forts Ils savent ce qu'ils font Et puis Et puis voilà Ouais Ils vont sûrement Quand même se qualifier Et aller en finale Tu vois Genre C'est toujours le petit espoir Qui choque Comme tout le monde Je pense Mais bon Merci C'est une trac Bon la gourde du brave Je me régale C'est parfait Voilà Ils ont pas raté La quoi La saison d'avant Ryzen Non Veno Non plus Je crois Je sais plus Quand est-ce qu'ils ont raté La qualification C'était Veno Et Quizzi Je crois C'était Veno Et Quizzi Qui avait Qu'il y avait Choclin Caliph Et c'était sur L'ancien chapitre Il me semble Il n'y a pas de vc Poda Il n'y a pas pris Non c'est un bug Regardez Ah mais non Attendez Non si si Ne vous inquiétez pas Il y a marqué En attente du serveur C'est un bug On va tag la game Je pense C'est clairement un bug Les gars Regardez On trouve la game Maintenant direct C'est un petit bug Et justement Il y avait marqué En attente de Poda Parce que Parce qu'on avait trouvé La game Et tout va bien Tout va bien C'était le Major 3 De l'an dernier Quand nous on s'était call Ok Major 3 de l'an dernier Ils avaient Choc Quizzi et Veno Ils n'avaient pas réussi A attendre la finale Bon est-ce qu'on va aller Qu'est-ce qu'il nous cook On retourne Grim On va fencing On va aux éoliennes On va aux éoliennes On va aux éoliennes Tranquille On va faire notre hit game Eh c'est vrai C'est vrai qu'ils avaient fait 50% de top 1 Ils avaient fait 6 top 1 Sur 12 games Dans le Major 2 Avec Kouzi Et le Major 3 Ils ne sont pas qualifiés Ils ne sont pas passés les open C'est quand même Il me regarde A quel point Fortnite Ça peut aller trop vite J'adore cette variété de spawn En vrai En vrai en soi Je suis assez d'accord Moi ça me rassure Quand même plutôt pas mal Qu'on maîtrise plusieurs spawn Après c'est vrai Que pour ce qui est de la finale Pour le moment On est parti pour aller Les contests Mais c'est vrai que Pour tout ce qui est open et tout Je trouve que c'est quand même cool De maîtriser plusieurs spawn Surtout que c'est pas juste Des spawns au hasard C'est vraiment On a un spawn Qui est très bien pour agresser Et qui a vraiment ses forces Qui est du coup Greengate Qui rate l'éolienne On va pas forcer On va pas forcer l'éolienne Il y a déjà un mec dessus Bon ça c'est le scénario Qu'on aime pas trop voir Justement quand on spawn ici Il y a des mecs qui spawn là-haut Parce qu'ils nous prennent Quand même la moitié du stuff Et derrière S'ils campent C'est très très chiant Ça n'a plus à prendre Beaucoup de temps Après en open C'est beaucoup plus facile À tirer Qu'en finale Là où les mecs Restent pour mettre de la storm Là c'est les open Ils vont se barrer Ils vont aller tranquille Logiquement Peut-être qu'on va aller Des fight derrière Mais qu'on soit A rien à voir Avec ce qu'on a mangé Pendant la demi-finale Du dernier major Mais du coup Ouais Quand même assez content De maîtriser trois spawns On a le spawn safe ici On va dire Qui est vraiment très fort En open Que mine de rien les gars Mine de rien Vous vous rendez pas compte Mais ce spawn là En open Il est vraiment Très très bon Genre on a tout ce qu'il nous faut Quand même assez safe On est bord de map Juste dans les finales C'est un peu tricky quoi Faut vraiment l'avoir Un contest Un contest Pour faire quelque chose Je pense Et même ça Je suis pas sûr Qu'on arrive à mettre Beaucoup beaucoup de storm En étant un contest Ça se passe bien Pour l'instant Pour le moment On a fait trois games Un retour lobby Où on a tué Tyson et Veno Et on s'y fait backstab Et un top 1 35 Non 36 Et un top 5 7 kills Pour le moment On est très bien N'essayez pas trop de spoil Laurent les mecs Il y en a plein Qui vous essayez De vivre un peu Les deux trucs Mais Si je réagis pas Par rapport à ça Pensez à ceux Justement Qui ont envie De voir les deux Et de vivre les deux Ceux qui ont fait le choix Un peu de Fortnite Qui Ils ont pas envie De se spoil Forcément Ce qui se passe Sur Valo Pour pouvoir le vivre Ensuite En rediff Donc Mettez un petit peu Attention les gars Je sais que C'est compliqué De contrôler ses émotions Quand ça gagne Ou ça perd Peu importe Mais Faisons attention Pensons à ces gens Justement Qui ont envie De vivre les deux Et qui n'ont pas La chance D'avoir deux écrans Comme vous Qu'est-ce que c'est bien Le double écran En ordi Ah bah Double écran Frérot Tu te régales Double écran Tu te régales Vraiment Mais Après je sais que moi J'ai du mal A regarder Deux trucs En même temps Je pense que Actuellement Si je suis un buvard A mon avis Je fais un choix Et je regarde L'autre en rediff Je suis un petit peu De temps en temps Mais On peut pas On peut pas vraiment Focus sur un truc Puis l'autre Puis Bon 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 On se stuff tranquillement Regardez 5-5-5 On est très bien stuff Juste au niveau de la storm On va falloir mettre Quand même Quelques dégâts Mais bon On a quand même le temps C'est-y par contre Pas stuff exceptionnel Une banane Un kit Une mini Il a juste pris Un petit goûter quoi Ok Donc bon Le cash prize C'est genre pour avant Adam Et le cash prize Je sais pas Je pense que je suis Entre 160 et 200 000 euros De gain de tournoi A peu près Le petit goûter Il a juste une petite banane Une petite mini Au cas où Il a un petit creux Dans la game Oh Petit sniper Avec petit viseur Ça me plaît bien ça Il y a des mecs Qui ont l'information Sur des mecs Qui sont juste au dessus On peut sneak un peu C'est-ce qu'il est vraiment Dans leur dos On a pas de sniper Du coup les poda Ça peut être un tamil Pour un laser Que ce n'est-y Va connecter la balle Nice Allez ça Ça va manger la banane On va aller sprinter Justement La banane qui donne Un petit boost de speed Plus Un boost justement De saut Ok c'est tout le wall Ça met beaucoup de dégâts On essaie de doline la bot On va qu'il arrive A rentrer dans la bot Ça récupère le kill Il va se barrer Bien sûr qu'il va se barrer Magnifique Allez ça c'est deux points On le touche en plus C'est deux points Plus de la storm On prend Toujours cool Ça va récupérer Du heal aussi S'il peut stacker les splash Ça peut être cool Ah c'est poda qui va les stack Mon poda qui a vraiment Énormément de heal sur lui On a deux kits Trois grosses Deux splash Est-ce qu'on peut aller chercher Justement le mec tout en haut Je sais pas S'il s'est déjà barré ou pas Il n'y a pas une balle Avec un viseur C'est plus simple C'est pour ça que je suis quand même Assez déçu Pour mon premier game On n'ait pas trouvé un sniper Avec un viseur On avait deux snipers Et aucun viseur sur les deux Et les gars Vous voyez vraiment la différence Quand on en a un Et quand on en a pas C'est quand même nettement Plus simple de toucher Et ça te crée quand même Des opportunités de malade Pour aller push derrière Tu mets un gros 112 Dans le corps d'un mec Pour que le mec se heal Il faut du temps Il faut vite le cancel Il n'y a que si le mec Il a des splashes Ou une banane Ou vraiment Il peut se heal rapidement En soi Une grosse pot Tu peux la cancel Si tu mets quand même Assez de pression Il ne peut pas la consommer entièrement Le champagne Pareil Pour l'activer C'est quand même assez long Est-ce qu'on est retourné chercher Là du coup Ok on va aller acheter des trucs On achète deux grosses en plus On prend Plus un kit Qui va sûrement Économiser mieux aussi Pour rejoindre le snace Il y a les U.M. On avait justement Pas oublié Qu'il y avait des petites U.M. ici Qu'est-ce qu'il y a sur Snaze Il l'a regardé J'avais l'impression De voir des tirs Un petit peu au loin J'ai vraiment eu peur Qu'il se passe une bingue Coupé dès le début de la cape C'est comment là Ça se passe bien Ça se passe très bien Pour le moment On fait le taf On va dire Même si rien n'est joué Rien n'est fini C'est long On a joué un peu plus d'une heure Là actuellement Il en reste deux On a beaucoup de games Il faut qu'on se rende Dans ce top 2000 Mais là pour le moment On est plus aux alentours Du top 50 Du top 100 Que du top 2000 Donc c'est bien C'est bien Ça a quand même Pas mal d'informations Du côté de Snaze Est-ce qu'on acclaim la carte Pour l'adversaire Je pense pas A mon avis Elle a été abandonnée C'est trop compliqué Snaze Il est en train de vraiment Scooter toute la map Pour trouver un timing Pour aller la récupérer C'est quand même pas évident Le truc là j'ai l'impression On est en train de tout péter Du côté de Poda Pour avoir un bon champ de vision Ok on a un smooth L'adversaire qui est en train d'arriver On l'a vu Il a décidé de tirer Il doit sûrement être dans le bus Je pense On fait genre de rien On fait genre de rien Je pense Ok non il est là Allez faut pas se rater C'est un petit mec tout seul C'est des Pintos Attention toujours Les mecs justement Qui sont vraiment dans la merde Comme ça Ils vont vraiment tenter De surprendre Et de faire une dinguerie Pour justement Récupérer un kill rapidement Et tenter de plettre C'est bon Pas aujourd'hui Pas aujourd'hui pour toi mon grand On récupère ça tranquillement Ça fait deux points en plus On assure encore en plus Leur storm Enfin notre storm On prend hein On va pas dire non le mec Viens se donner tranquille On en parlait justement avant Mais On a bien ça en main Le mec qui avait pris la tyrolienne Petite erreur de sa part Dans tous les cas ça aurait rien changé On était vraiment en train de De tout péter En face de nous Pour récupérer justement La visu Sur l'endroit Et l'empêcher de récupérer sa carte Il y avait le pad en plus Pour Sneezy Pour vraiment vite aller push Il y avait aucune chance Aucune pitié bien sûr Aucune pitié Les deux points valent Toute la storm manger Je pense que c'est pas si grave que ça Ouais Regarde c'est de la storm Qui donne un de dégâts Tu vois c'est pas Du un par un En fait Quand c'est du deux par deux Bah forcément Tu consommes deux fois plus Là c'est du un par un Ça va encore Tu mets des dégâts En plus Tu récupères un kill Pas si grave que ça Et on va récupérer le patch Je pense qu'on va mettre Un petit kit Et un petit coup de champagne Avant de On a pas de champagne Ah ça c'est pas ouf par contre J'avoue que ça Certes on est très bien En termes de stuff Ce que vous voulez Les mats La storm Mais un petit champagne Ce serait pas malin Pour les rotations Et tout Ça nous mettrait vraiment Très très bien Et on a fini La top montagne Tellement fort Ce que c'est de la map Pour autant les gars Y'a des pas de park Tu le longes Tu prends des pas Tu le longes Tu prends des pas Tu le longes Tu prends des pas Tu te mets trop bien On a vu des mecs Juste en dessous Mais bon c'est pas une game rush Donc on s'en tape un peu Le but c'est d'aller se placer Trouver un bon endroit Et aller jouer la game Proprement Pareil Y'a des mecs Sur le top montagne On les voit Les pouvoirs de l'air D'avatar Je sais pas En tout cas Y'a certains pouvoirs Qu'on a vu Ils sont là Dont le pouvoir de l'eau Mais je sais pas Si l'air, le feu Et la terre Sont à ajouter Et s'ils sont dans la compète Donc ajouter Oui Ils sont sortis aujourd'hui Mais le reste Je sais pas si c'est disponible L'eau est liée 100% en tout cas 320 points Ça me semble jouable Bah là On a déjà 203 points 320 La qualification estimée Il nous reste 2h On a encore Beaucoup beaucoup de games Je pense que là Si on gère bien En 3 games 3 games On devrait aller les faire Les plans je pense Même 2 en soi Mais bon J'ai pas envie de porter J'ai pas envie de porter l'oeil 2 c'est possible quoi Faudrait 2 grosses games 3 pour être Pour être calme Attention quand même On est en train de check Y'a justement des petits endroits Comme ça J'ai des comptes Se retrouver avec Un petit mec Accroupi Je sais pas Dans une cuisine Faire un toit J'en sais rien Ce sport il doit être fort Quand même Pour le métal Tous les seuls Je pense qu'il donne Du métal là dedans C'est étonnant Parce que c'est pas farmé Y'a d'autres choses Qui donnent plus Je sais pas mais Ça a l'air quand même Très fort Je sais pas ce qu'il cherche On essaie de gratter Tout ce qu'on trouve Mais C'est vrai que Quand je le regarde jouer J'ai toujours l'impression Qu'il cherche quelque chose Je sais pas ce qu'il cherche Un kit peut-être Un kit Ou je sais pas On préfère stacker les bulles Au lieu de prendre des mordages J'en connais 10 Et bon Je pense que 2 bulles Ça peut être fort Quand même très sous-coté Ce genre d'item Mine de rien les gars Les bulles Déjà on l'a vu Sur la game d'avant Dans le fight Quand on a réanimé ce n'est-il Ça a été très très fort Mais c'est vrai que T'es sous-coté Dans le sens où Si jamais tu prends Une très grosse aggro Tu peux mettre une bulle derrière Ça te protège complètement Et tu te fais plus spam Ou justement Pour empêcher une équipe De te spam Tu leur jettes une bulle sur eux Y'a quand même Des petits tricks à faire Qui peuvent être très cool Après bon Ça fait chier Quand même de stack Ce genre d'items Sur ça qu'on les a jetés Y'a quand même Des choses Beaucoup plus intéressantes À prendre Donc bon J'ai mis ta citation Avec l'eau dans mon brevet blanc De foncé Méfie-toi de l'eau qui mouille T'as vraiment mis ça Dans ton brevet blanc de français Méfie-toi de l'eau qui mouille Tu vas te faire arracher Frère Tu vas vraiment te faire arracher Si c'est vrai Vraiment En revanche Rebasse-moi sur insta Ou je sais pas Tu le mets en story Et tu m'as rebase Et on verra ce qu'il te dit C'est tes profs Mais ça peut être très marrant Mais je pense vraiment Frérot Peut-être en philosophie Tu peux sortir un bail En mode Méfiez-vous de l'eau qui mouille Tu vois Et tu lui sors une disquette Mais en Bac blanc de français Je pense t'es mort frérot On prend 15 secondes Avant que la zone se ferme La game qui est quand même Stack Pas non plus Abusé Mais stack Juste le mot stack 57 qui main On a nos deux petits kills On a notre petite storm Nomad Au moins Pas de grand danger A première vue On a de la petite flash ici Qui peut être cool Qu'est-ce qu'on fait On lâche la banane Je pense que oui Une banane qui apparaît à deux splashes Où je sois vite vu La banane fait quoi de spécial ? Elle te donne 25 de vie Et ensuite ça te donne Ça te donne 3 HP par seconde Jusqu'à ce que tu sois fou de vie C'est quand même très fort Et en plus de ça Ça te donne le pouvoir de Zeus Qui te fait courir plus vite Et sauter plus haut Eh tu sens le costard Tu sens la richesse du costard toi Peut-être juste l'odeur du costard Retour lobby game 3 Retour lobby On a compté Stazion et Venos On les a tués On les a tués Avec un très joli 1v2 A la toute fin de Poda Avec derrière Une équipe qui nous a backstab Donc on a quand même récupéré Les deux kills On a fait retour lobby Stazion et Venos 100 points Et nous derrière On a spawned La game juste après Donnez pas les informations Valorant les gars Y'a plein de gens Qui veulent pas les avoir Pour les regarder après Pour moi Pour moi on satisfait tout le monde Bon faudrait trouver Un petit endroit sympa 5 secondes Voir justement Où est-ce que la zone va se foutre Et directement les positionner Un peu moins La game La game on dort un peu Mais bon logique En soi En vrai full logique On a fait des retards Complètement Deadside Au bord de map Ça ne connectera pas Dommage Parce que là ça aurait pu faire Un bon 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 Refresh Un endroit bien propre On aurait fait une énorme tour Ou je sais pas Avec tous les matériaux du mec Un qui pour la cup d'hier Ou Happens Non moi je pense Je pense Happens En vrai de vrai Je pense Happens On a beaucoup parlé Avec les joueurs et tout En fait On se rend compte Qu'ils ont vraiment Beaucoup progressé En fait Ils ont été surprenants Hier Parce que d'habitude Les gars On les bat tout le temps Au niveau des drops On a tout le temps Des meilleurs drops Que eux Et là hier Ils nous ont vraiment surpris Parce qu'ils avaient Des très très bons drops Sur la cup d'hier Ils nous ont dépassé A ce niveau là Donc là en gros On sait quoi bosser Tu vois Et c'est une question De drop Il faut arriver avant eux Tu vois Après ils ont mis La barre très très haut Ils ont quand même La barre très très haut Mais c'est vrai que On sait quoi bosser Tu vois On n'est pas On n'est pas plus nul que les autres On est même limite Très bon en drop de base Ça c'est vu sur Nos différents contests On est quand même Assez pixels Mais c'est vrai que là Ils ont été très très pixels Hier et du coup Il faut faire mieux quoi Il faut bosser Par exemple aujourd'hui On est arrivé avant Mais après Là qu'on soit arrivé avant Les mecs C'est juste Je pense qu'on a mieux géré Et qu'ils ont un peu moins bien géré Mais on n'a pas Entre hier et aujourd'hui Changer les pixels de malade Ça prend plus de temps que ça Tu vois Il y a des choses Que tu fixes en quelques heures C'est une maison Ouais on est en train De refarm tout le pont En vrai tant mieux les gars On essaie de couvrir Un énorme espace Le problème à ça C'est vraiment de faire attention A pas que ça rentre Dans nos box Sans qu'on l'entende Et c'est vrai que mine de rien Si t'as un espace comme ça Pas forcément Tu peux refarm derrière Faut le saisir Selon où est la zone Ça se trouve T'as un côté de ton pont Qui est en zone Et l'autre non Toujours bon à prendre La zone qui est C'est quand même C'est pas fou Ça repartit sur mon Olympe Ça va être un bordel Il y a plein d'endroits Où tu peux pas build Plein d'endroits Où tu peux pas casser Des passages Des trucs Ça peut être un peu chiant Je vous avoue Ça me arrive pas trop D'aller faire une fin de zone Là-dedans J'espère que ça va repartir Au l'autre côté La 50-50 Et qu'elle va descendre Pour repartir vers la colline Je sais pas Dans la description Tu n'as pas mis C'était un cast Dans la description Ah dans le titre Tu veux dire Je pense que c'est pareil Je pense que les gens Ils savent Je pense que les gens Se doutent que c'est pas moi Qui est en train de faire Le Major 2 Même si Peut-être Un jour Je sais pas On peut être un câble On fait un petit FNCS pour le sub Mais bon C'est pas prêt d'arriver Est-ce qu'il y a des petites balles J'ai pas l'impression Qu'il y ait d'angle Qui nous le permettent Au niveau de la storm 300 au-dessus Pour le moment Ça va Mais il faudrait Claquer quelques balles Sur se sécuriser Quand même Parce que mine de rien 48 remain Pré stack On est pas dans une position Non plus excellente Pour mettre beaucoup De dégâts Pas grand monde A côté de nous Il y a que des balles de snag Qui peuvent être tentées Et j'ai l'impression Que tout le monde S'édite dans le sens Opposé à nous S'il abuse Ça peut être Un petit dégâts Ouais Il y a des mecs dans les airs Ça se fait sur nous Peut-être Potentiellement C'est dommage Ça peut vraiment Surprendre de baiser Des dits Je pense qu'il édite Une seconde avant Une seconde après Plutôt Qui peut potentiellement Complètement boxer le mec Règle Ici on fait le monde C'est vrai que Ça aurait pu être incroyable Bon ça prend une Grosse agression A côté de nous Ça peut être cool De maintenir ça J'ai pas l'impression Qu'on est en vie La zone qui est pas Pour nous du tout Ça c'est pas ouf Surtout qu'on a pas de champagne Ce serait peut-être L'occasion justement De récupérer Un petit réflexe là-dessus Récupérer de la pierre Et potentiellement un champagne Même un médaillon Qui sait Tous les médaillons Sont dans la zone Dans tous les cas Et là Comment on rota ça Sans rien On va partir maintenant Mais c'est pas fun Elle est vraiment pas seule La game On a vraiment pas trouvé Un seul champagne Et pour le moment La zone 50-50 Très loin On est obligé de rota Comme en 2012 En plus on est en train De se faire au lead Attention Ça peut être terrible On a pris énormément De dégâts du côté De snazzy Faut vite se boxe Espérons que ça ne joue pas Les mini qui vont être Mets Ils vont être mis Attention Faut vite 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 Ce heal Le kit il va réussir A passer avec potentiellement Une grosse pote La zone qui est en train de push Et derrière Il y a tout le chemin à faire Encore Tous les mecs qui ont du champagne Tous les mecs qui ont des dash Ils vont y aller très très vite En zone Et derrière Ce sont des mecs Qui vont se retourner Et qui vont hold absolument tout le monde Il ne faut pas se retrouver dans les derniers A se déplacer Tout dans une game stack Où justement Les gens ont besoin de mettre de la storm Il y a un mec qui m'attaque On prend énormément de dégâts Ah les mecs ils ne s'arrêtent pas Ils savent Ils savent que là S'ils arrêtent On nous push Ils vont récupérer deux points Mais derrière Ils vont mourir On n'est pas bête C'est là qui a pris un petit peu l'avance Attention lui aussi Il prend quand même pas mal de dégâts On n'est pas encore en zone On dépense On dépense là Pour le moment dans cette rota On est obligé de craquer Énormément Énormément de construction Regardez On est obligé de grimper même ça Ça n'a pas l'air d'être trop compté Ce pour le moment Ce side là Tant mieux pour nous Attention il a pris encore Une très très grosse balle C'est-à-dire Il faut survivre Non il ne peut pas Bile avec la tiro Et la zone qui est encore max La zone qui est encore max distance Ah elle va être dure la game les gars Là elle va vraiment être dure Il va vraiment falloir être fixé sur la rota Et trouver justement des tamis Pour nous all in des mecs Et passer à all in Allez on part On essaie d'y aller rapidement On ne peut pas se retrouver dans les Dans les derniers Attention parce qu'à chaque fois qu'on se rota Regardez Il y a des mecs justement Qui n'ont pas de rotation aussi Qui essaient de l'in tout le monde Qui ont besoin de la storm Qui ont besoin de refresh Je ne comprends forcément des balles On va essayer de mettre les deux grosses Il faut mettre des dégâts aussi De l'autre côté 62 au-dessus de la storm C'est quand même assez léger Allez frérot Tarota tranquille On a réussi à aller quand même A l'avant de la zone Mais regardez A quel prix 62 métal On a 42 bois Plus 10 de métal ici On a tout dépensé En une seule rotation Seulement parce qu'on n'a pas trouvé De champagne de toute la game Et que les deux zones A été à max distance pour nous On a vraiment vraiment Énormément dépensé Là maintenant on n'a plus trop de choix Pour tuer des gens Pour trouver cette opportunité De refresh La zone qui a encore Max distance Oh là là La game elle est dure La game elle est vraiment dure On a un petit remirac On a 0 de maths On est en train de tempo Potentiellement un kill ici Ça met une bonne balle Oh on a raté les autres balles Qui est seul qui est récupéré Podak qui a pas raté lui de son côté On a récupéré quelques maths Mais c'est pas énorme Juste de quoi avancer un tout si peu Allez on a 3 de maths Il est où Podak Il est parti chez un refresh Mais je pense pas qu'il arrive à survivre Il arrive à survivre Il a les maths Allez faut juste surgrouper Faut juste surgrouper On a des splash Faut d'accord Faut s'économiser Les mettre ensemble Peut-être un petit peu précipité Après bon Je pense qu'il s'est dit Peut-être que le snaise Il est mort Et c'est pas grave Le team iscom là je pense Ça aurait été vraiment vraiment Exceptionnel d'avoir mis Tout ça à deux Je sais qu'il y avait un kit en zone Les gars Mais bon Pour le prendre Au timing Où justement Il a failli mourir de la zone Je pense que c'est quand même Assez greedy Allez mec On a fait le plus dur 18 remade On gratte On gratte La zone qui revient Un peu de chance Un peu de réussite On édite en dessous justement Pour potentiellement récupérer des kills On en a 3 pour le moment Il y a des mecs Ils sont en dessous de nous Je vais un peu près Avancer tranquille On a les édites Tout en faux On a un petit peu de construction Mais c'est pas énorme 120 de bois On a 110 ici Ça meurt 7 remade Non mec en face C'est bien On a mis des gros dégâts Ça suffira pas pour récupérer le kill Attention la hauteur Qui nous met quand même Une petite pression On perd du shield Qui est très très précieux Snezzy qui vient de se faire one shot On est que sur pot d'assai Ça met une autre balle Ça récupère un kill C'est bien On a même récupéré 2 kills sur la balle Non On a récupéré qu'un kill C'est Snezzy qui avait fait des dégâts On a beaucoup 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 de maths On aurait récupéré d'huile Non on a pas de dash Mes frères reviennent juste en pot La hauteur qui met vraiment vraiment beaucoup de dégâts Plus temporiser Faire attention à ça Essayer d'aller à l'intérieur Il y a tout ce qu'il nous faut On a tout ce qu'il faut Il faut juste trouver le temps de heal On préfère mettre la grosse pot pour le moment Attention la zone Ok Attention Faut pas paniquer Faut pas paniquer tranquille Et faut timer le kit On a timé le kit On a pas envie d'enlever Mais en même temps On a du cancel La hauteur qui est vraiment insupportable actuellement On a seulement récupéré 10 HP On gratte 8 remain Heureusement on arrive à sauter un petit peu dans la pierre C'est des constructions qui sont solides Ça nous permet de gagner un petit peu de temps pour le moment On descend de l'ailleurs On gratte On gratte On gratte 6 remakes On a plus de maths On traverse directement On récupère un petit endroit pour justement temporiser Attention Le dash justement qui nous a un petit peu baissé On a perdu les 10 HP en rave On a plus le droit de tanker la zone Et on va essayer de lean en bas Mais bon top 3 On prend des Puntos Top 3 les mecs Alors que La game Elle était terrifiante 50-50 à l'opposé Première moving zone à l'opposé Deuxième moving zone à l'opposé Tout ça sans champagne En prenant des balles de pompe À moins 150 À chaque rotation Je pense que vraiment On peut réellement s'en satisfaire On va pas pleurer Les gars La game était vraiment 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 dur On a bien réussi à clutch Pourquoi les répus elles sont pas jouées ? T'as uniquement des répus sur les lamas je crois Donc ce qui est très très rare Je crois que ça donne que deux répus En tout cas c'était comme ça au début de la saison Donc personne en a au final Vraiment Et j'ai jamais vu quelqu'un jouer des répulsifs Je crois dans les cups ces derniers temps Il y en a vraiment très très peu Bon en termes de classement Voyons voir un petit peu ce que ça donne Mais là Pour le moment ils font des bonnes games À chaque fois que ça sort du spawn Ça fait des très bonnes games Malgré justement Les petits problèmes qu'on a Deux zones Deux stuff De tout ce que vous voulez Si on perd un joueur On arrive à le réanimer On s'en sent bien Last time sword pareil On gère bien On arrive à récupérer les refreshs Au bon moment Et même en solo clutch On arrive à gratter quand même pas mal Pour le moment top 9 On est sur 261 points En 4 games Avec un retour lobby justement Où on avait tué Tyson et Veno Et quand c'était fait backstab Mais pour le moment On est sur une moyenne de top 1 Top 5 Top 3 Avec à chaque fois des petits kills On est constant C'est ce qu'il faut Il reste du temps On a la moitié du tournant maintenant Je rappelle que c'est l'objectif C'est le top 2000 Donc Pour le moment Il est à 161 points On a 261 Donc on a 100 points d'avance Ce qui est énormissime Un top 1 les gars C'est 65 points On a vraiment vraiment Beaucoup d'avance pour le moment Faut juste pas mourir Faut juste pas mourir comme des cons Et faire beaucoup de retour lobby On est quasiment qualifié Qualifié pardon La qualification on a dit Qu'elle était à combien ? 320 Quelque chose comme ça Donc il nous reste 2 games Il nous reste 2 games On joue bien On y va tranquille Montre le maillot J'ai démontré juste avant frérot Je vais pas le Je vais pas le remontrer Alors qu'il y a la game Si tu veux le regarder C'est sur Twitter de De Gentleman Twitter Twitter Gentleman justement Bon alors Il est sur la boutique aussi Donc vous avez pas En exclamation merch Normalement vous avez Vous avez le lien Du maillot Ok On prend aux éoliennes On prend Game éolienne Fais tranquille On assure Est-ce que ça te manque De jouer des grosses compétitions Comme ça Ça dépend Que vous Je pense Vous voyez Énormément de plaisir Et tout Mais il y a énormément De stress Dans ce genre d'événement C'est pas toujours facile Il y a beaucoup Beaucoup de choses A prendre en compte C'est très dur On va dire Quand ça se passe bien C'est très très cool Quand ça se passe mal C'est vraiment Des jours Que t'as pas envie T'as envie d'oublier Mais typiquement Si tu prends les moments Où dans les grosses compétitions Comme ça Je roulais sur tout le monde Et tout Oui c'est incroyable Les sensations C'est juste trop bien C'est juste trop trop bien Un peu des deux On va dire Pourquoi t'as arrêté du coup Parce que au moment Où j'ai stop Le jeu On savait pas trop Ce qu'il allait devenir Il faisait beaucoup de choix Un peu de merde Epic game Il n'y avait pas Il n'y avait pas de World Cup L'FNC C'était un Fout buggé Il n'y avait pas grand chose Le cash price Il ne se faisait que baisser Du coup moi J'étais moins motivé Parce qu'on est quand même contest On a pris quelques balles Du côté de Poda Il faudrait vite Réussir à looter le coffre Espérons qu'on ne se fasse pas All in maintenant On a récupéré directement Le camion chine Mais par contre maintenant Pour réussir à enchaîner Ouais Trop dur Petit retour lobby Trop dur Nommage Easy qui s'est retrouvé En 1v2 du coup Au dessus On n'a pas eu On n'a pas eu Le Je sais pas En vrai je sais pas Je vous avoue J'étais pas 100% focus Sur le spawn dans ma tête On n'était pas contest Il avait checké les mecs Qui étaient en haut à gauche Et même pas si on savait Qu'on était contest de base Mais Ouais Je pense qu'en vrai On a été surpris en vrai de vrai Parce que sinon D'habitude on conteste vraiment A chaque fois le top Et on va On va dans le bat Là Poda il est descendu direct Après il s'est fait tirer dessus Mais je pense qu'il y avait Quelque chose de mieux à faire Dans cette game Bon c'est pas grave Comme on a dit les gars On peut se permettre des retours lobby On en a plein Des games A chaque fois on fait des games Très très stack Des retours lobby par-ci C'est pas C'est pas très grave Le spawn contest est vraiment compliqué Tous les spawns en vrai Ils sont compliqués les gars Genre vraiment Il faut bien vous rendre compte Qu'il n'y a aucun spawn Qui est facile en contest Aucun Tous les spawns sont durs Même si c'est pas des mecs Extrêmement forts en face de toi Ça sera toujours dur Alors N'importe qui peut avoir Des pixel drops maintenant N'importe qui S'étrène son spawn C'est très très simple Alors A la fois c'est très simple A la fois c'est devenu De plus en plus dur En fait c'est pas que c'est simple C'est que Les gens se sont Éduqués sur ça J'ai l'impression Et que Mide de rien Le niveau augmente Overhaul Tu te retrouves avec des mecs Qui sont pas Pas non plus exceptionnels De base Mais qui quand même Ont un bon niveau stratégique Ont de bons pixel drops De bonnes connaissances Du spawn De la confiance en eux Donc Pas étonnant Que les spawns Deviennent de plus en plus Compliqués Peu importe où vous allez Comme j'ai dit Y'a pas d'endroit facile Y'a pas un seul spawn Où les mecs sont détentes A part si vous êtes Uncontest Mais ça c'est pareil C'est pile ou face T'as un endroit Qui peut être un contest Comme t'as un endroit Qui peut être contest Par 4 équipes Ça dépend juste des gens Ça dépend juste De où est-ce qu'ils ont Envie d'aller Si jamais ils dosent Si jamais ils restent Si jamais ils partent Ce qui se passe à leur spawn Pourquoi ils Enfin il y a trop de choses Il y a trop de facteurs Et là c'est vraiment Tu pourras jamais savoir Quel spawn sera le plus Contest ou pas On vraiment comprend tout ça Même avec la data Nous qu'on a Où justement On arrive à capter Sur tous les spawns De la map Quel spawn est extrêmement Contest par rapport A quel spawn En fonction du taux de loot Il y a vraiment des données Qu'on a actuellement Qui sont très très importantes Et qui nous offrent Beaucoup beaucoup d'infos Sur plein mal de spawn Et je vous avoue Qu'il y a quand même Des endroits Qui sont bien Mais la plupart du temps C'est pareil partout Genre tout est très contest Très dur Beaucoup beaucoup de monde Qui y vont Donc bon Voilà les gars Évitez de spoil Valorant Les frères Je sais que ça vous tient à coeur Et tout mais Genre vraiment Évitez de spoil Valor Pour ceux qui justement Veulent regarder En replay plus tard Pensez à ces gens là On fait une petite game Du coup qu'est-ce qu'on fait On prend le choix De retourner un petit peu Aux éoliennes Sachant que c'est un early drop En plus Donc c'est pas forcément La meilleure de choses Early drop ça veut dire Juste piquer dans l'eau Et espérer Espérer avoir le meilleur drop Donc c'est un peu aléatoire Pas vraiment Trouer les mecs Au niveau du drop En étant plus fort Est-ce que ce serait pas Une game green gate Ou fencing ça du coup Et j'ai l'impression Non on va oser l'héolien Là même c'est que tout le monde Sautent en même temps quoi Tout le monde saute en même temps Tout le monde fait Un petit peu la même stratégie Après là j'ai un autre coup On teste un peu une variante On va voir qu'il va arriver Le putot entre les deux Entre Snezi justement Qui récupère le pad Et Podra qui est allé Et qui est allé direct Ah il y a déjà des mecs Il y a déjà des mecs Qui sont quand même assez bien Mais je pense qu'il y a Qu'il y a un monde En arrière en eux On va bien voir Et ça récupère direct Un pont bleu C'est bien Allez c'est dans le blanc Faut vite récupérer ça Allez meurs mon grand Allez Putain frère Magnifique Non Allez frère Mille-le Parfait Attendez j'ai du délai Qui s'est recréé Non j'y crois pas 45 44 Oh vas-y J'ai encore un petit peu De délai qui s'est créé Ta main supporte Ce truc Vivement qu'il y a une technologie Alien J'en sais rien Qui se ramène Et qu'on puisse avoir Les deux POV parfaitement Au même timing Sans que ça se modifie Aléatoirement au milieu Du cast On a récupéré Un petit kill ici C'est bien Ça nous permet quand même De prendre un peu plus L'ascendant sur le spawn Ça permet d'aller un peu plus loin De pousser le mec à back Là pour le moment Il back pas trop Il vient vraiment au-dessus de nous En gros c'est ce que je vous ai dit Les gars Même le mec tout seul Comment tu vas le chercher là-haut En vrai Le seul moyen C'est de prendre la Tyrolène Mais regardez Là du coup il vient nous zoline Il vient nous zoline un joueur Du coup on en perd un On l'a mis low Mais ça vient nous récupérer Un joueur Putain C'est là pour monter frérot Bonne chance Vraiment pour y aller poda La manette Elle a pas Elle a pas Elle a pas Elle a pas Cliqué là Pas de problème en fait Nos problemos Nos problemos Bon là Il aurait pu vraiment Être beaucoup plus casse-couille Que ça Il a pas Il a pas été très smart Sur le coup C'était quand même C'est quand même assez obvious Que si jamais On voyait sa tête On allait cancel Et essayer de lui mettre des balles Sur la Sur la hauteur Bon tant mieux Il faudra kiffer le taf Ça récupère le kill Bon c'est des mecs pas dégueu en face C'était l'Echie et Swilliam L'Echie et Swilliam Les mecs ça fait quand même 100 millions d'années Qu'ils sont ensemble Je crois A l'époque Où j'étais encore pro Et Airwax C'était encore là Qui s'était déjà mis ensemble Là on voit le problème De ce spawn Bah encore là Ils ont mal joué Mais les tiros C'est des choses Que tu peux pas réellement push Les éoliennes Si jamais t'as le contrôle De l'éolienne Pour aller te chercher Sans sniper C'est vraiment très très dur Du coup tu peux complètement Faire la tournelle automatique Et empêcher tout le monde De te push Mettre des balles Pour la store Mais du coup tu perds tout le temps C'est très très chiant C'est très très chiant Les armures Ils râment pas trop ce soir Tu te prends lait Tu te trouves pas Bah je sais pas C'est vrai que ça a pas l'air Si laggy que ça Après les gars Entre ce que vous voyez en stream Et la réalité Justement des joueurs C'est complètement complètement différent Pour être honnête avec vous les gars Même moi à l'époque Quand je streamais Il y a des moments Où ça paraissait vraiment pas laggy Alors que Tu te rends compte En y jouant Que c'est vraiment Vraiment Buggy Après les gens sont devenus Tellement forts sur Fortnite En jouant avec des lags Au final Ils s'habituent Et pareil Il va faire en sorte De délai toutes les actions D'une demi seconde D'une seconde Tu vas cliquer une seconde plus tard Sur ton edit Parce que tu sais Si tu fais ton mouvement trop vite Et t'enchaînes edit Plus ton pompe Ça va juste sortir ton pompe Et ton edit ne sera pas fait Tu t'adaptes un petit peu Pareil pour Buinde Quand ça lag Ils vont beaucoup plus doucement Ils attendent bien Que le mur soit posé Qu'il soit validé Oula On est vraiment collé Il vient d'avoir deux spawns comme ça Par contre En vrai on en a trois En vrai sur le papier on en a trois Mais en vrai moi je trouve ça cool Je pense que ça va se faire De plus en plus Sur Fortnite Le fait d'avoir plusieurs spawns Et c'est vrai qu'en vrai de vrai Il y a toujours la bonne vieille méthode De forcer un spawn par ego Et d'y rester tout le temps En mode Ok c'est notre spawn C'est notre spawn C'est notre spawn Mais bon Je trouve que d'avoir quand même Quelques variantes Surtout pour les over Parce que t'as des spawns Qui sont très forts en finale D'autres moins Inversement des spawns Qui sont très forts en open D'autres moins T'as toujours des petits trucs Typiquement par exemple Tilted un spawn qui parle pour tout le monde C'est très très fort En finale Parce que tu peux le split Avec deux trois équipes Sans réellement te rencontrer Et il y a beaucoup beaucoup de stuff Par contre dans les open C'est un spawn rush Donc ça veut dire que les mecs Qui sont dans les game rush On spawn ici Donc ça veut dire beaucoup de monde Beaucoup de contests Énormément de backstab Tu sais des fois Tu peux vraiment te faire surprendre C'est pareil un peu avec Stark Pour ceux qui ont connu Tous ces spawns un peu Très très fort Énormément contests C'est bien dans les grands moments Mais dans les qualifications Tu peux vraiment vite te faire avoir FnSing fait partie de ce genre de spawn aussi Ils vont se dire qu'on va les dodge Frérot en vrai On s'en tape de ce qu'ils se disent Ils savent qu'on va venir Mais peu importe ce qu'ils pensent Les gars on s'en tape En fait ça que vous comprenez C'est que Il y a cette guerre un peu Des gens en mode Oui Regardez ils tweetent sur nous Regardez ils viennent marquer Dans notre chat On s'en bat les couilles Nous les gars On est dans notre bulle Mais vraiment En fait Ils essaient juste de rentrer dans notre tête Tu vois Ils essaient juste de rentrer dans notre tête D'essayer de nous faire douter D'essayer de machin De nous troll Nous on ignore tout On s'en bat les couilles C'est pour ça qu'on répond pas C'est pour ça que nos joueurs Tweetent pas sur eux Dès qu'on les tue C'est pour ça qu'on danse pas Comme eux On s'en tape On reste dans notre focus Et qu'ils pensent qu'on part Qu'on vienne On n'en a rien à foutre Vraiment On n'en a rien à foutre Il n'y a pas d'intérêt D'essayer de les brailler Dans le mode Regardez on part Et en final on vient Et tout Il n'y a pas de truc stratégique Il n'y a rien Nous on joue Nous verrons bien Si on vient ou pas Et puis c'est tout quoi Il y a encore l'FN16 Il y a l'FN16 tout le week-end Si on se qualifie Si là on choque aujourd'hui On n'est pas qualifié pour demain Et du coup on joue pas le week-end Ce qui serait dramatique Mais là pour le moment On a 265 points On était top 9 Avant de lancer cette game Il nous reste 1h15 Avant la fin de la cup On a encore Une soixantaine de points A faire pour être qualifié On va dire On peut potentiellement Se qualifier Si ça vient Un top 1 on est qualifé Et du coup Non ça enchaîne Je vais se faire Pour l'inclimation format Ou pour l'inclimation FN16 Pour savoir un petit peu Comment ça se passe Et quand est-ce qu'on joue Et sinon T'as mon planning Ainsi que celui de Jettelmet sur Twitter Et Insta Pour avoir les dates Et heures Je suis pas ok Je suis pas Je suis pas Je suis pas Et l'application aussi C'est vrai qu'il y a la pire Moi je vous avoue J'utilise pas trop l'application Pour attendre taïgou Mais c'est vrai qu'il y a cette application Le costard Tu le rentas Ah frère C'est le costard Que j'ai mis Pour l'avant première Du documentaire de Lucas Que j'ai acheté d'ailleurs Pour l'avant première Pour vraiment le rentabiliser Pour vraiment le mettre Putain ça fait longtemps Qu'on est pas allé Dans ce petit spawn Il m'avait manqué En vrai j'ai l'impression Que ça s'est fait Complètement nerf Maintenant qu'il y a plus Le médaillon ici A l'époque C'était vraiment un top spawn Et maintenant J'ai l'impression Que c'est Tout le monde l'ignore Tout le monde s'en tape Ah mais ta chute Exact frère D'ailleurs Les mecs Qu'on venait backstab A chaque fois C'était C'était Tyson et Veno Il me semble Ces mecs là C'est pour ça Qu'ils viennent nous contester Ils nous détestent Ils nous détestent en fait On venait tout le temps Les attraper Une game sur trois Ils reviennent nous hanter C'est tout ce qui se passe Chaque chose que vous faites Sur Fortnite Il y a des répercussions Il y a des mecs C'est vraiment pas une blague Je citerai pas de blase Mais il y a des gens Les gars Qui continuent à faire des cups Pour niquer les cups des autres Alors réellement Au premier degré Il y avait des gens Les gars Ils spawnaient sur des mecs Uniquement pour les griffes Et pas pour win Tu vois Vraiment Tellement ils avaient la haine Sur d'autres gens Pour ça Faites gaffe Si là vous avez volonté De devenir pro Fortnite Soyez gentil avec tout le monde Les gars Cassez les couilles à personne Rendez pas fou les gens Parce qu'il suffit Que tu trashes La mauvaise personne Qui a fou les go Qui s'en bat les couilles Et ça va venir Tu spawns au dessus Juste pour t'empêcher de win Faites attention à ça Du coup si on scale Dimanche Est-ce qu'on est qualifié Pour la demi finale Non En gros là On a deux semaines Qui sont complètement identiques Vendredi Samedi Et dimanche Il y a 4 sessions En gros Chaque semaine Le but c'est d'aller Jusqu'à la dernière session Donc il y a un semaine de tri Faut faire top 2000 Ensuite top 1000 Et ensuite top 250 Et si jamais T'es dans ce top 250 Du coup qui se déroule le dimanche Bah justement C'est là où tu prends Des points de régularité Donc si jamais tu fais top 1 Tu vas prendre 600 points Exactement à peu près 125 Et si jamais tu fais top 250 Tu en prendras 50 Donc le but c'est d'amasser Le plus de points de régularité Sur les deux dimanches Pour soit être qualifié En demi finale Et du coup Être dans l'upper bracket Ou le lower bracket Que l'on citait dans Les 50 meilleurs Ou les 250 Ou les 200 restants Pardon Et si jamais T'es je sais pas T'es 1000ème au classement De la régularité Bah t'es FNCS Se termine T'es FNCS Il se termine Et c'est finito pour toi On a le sniper Du coup de snaise Ça m'a l'air d'être encore Une game justement Full Full C'est à dire Full Colisée Mais c'était encore plus loin Que Full Colisée Tout à l'heure Après non si On est passé Colisée Bon cette fois-ci On a toujours pas de champagne Donc j'espère que ça va pas être La même chose Qu'on va avoir les zones au début Et ensuite on va se manger Oh la la merci Voilà Fallait juste le demander En fait Fallait juste le demander Ce petit champagne Pour nous éviter De traverser la moitié De la map A pied En vrai Je sais pas si vous vous rendez Peu compte quand même Mais le top 3 Dans une game aussi stack Avec Les 3 zones les plus importantes A l'opposé Sans champagne Il fallait vraiment Aller la chercher la game Les gars Fallait vraiment Aller la chercher L'oeil de Nikov Serait-il positif Je sais pas On va pas trop tenter quand même On va pas trop le chauffer l'oeil Mais J'avoue que là Étonnant Il a vu qu'on était en galère hier Il s'est dit Vas-y les frères Vas-y les frères Même moi Il faut que tu trouves les malins en face Même moi je vais me mettre de votre côté C'est quoi il ne joue pas une game de l'eau Ça n'a pas de boon Et ça a balle illimité pour la Storm C'est fort de fou Pas tant que ça en vrai C'est fort qu'on a des mecs nuls Tu vois qui ne build pas Ou qui ne sait pas jouer contre C'est pas si bien que ça En game stack C'est vraiment 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 Pas si bien C'est incroyable Que ça Après personne ne joue Tu vois Dénéralement Je te pose pas trop de questions Si tu veux voir s'il y a un truc qui est fort ou pas Tu regardes juste les pros Ce qu'il joue Et je vais te comprendre On a le pompe plutôt Le pompe qui se parle Moi je ne joue plus trop J'ai l'impression Je ne sais pas ce que vous en pensez La situation dernière C'était quand même très très fort J'ai l'impression que cette saison Personne ne le joue réellement Il y en a qui le joue Mais beaucoup moins que d'habitude En no build si ouais Mais en no build C'est complètement broken Mais en build J'ai l'impression Qu'on préfère clairement Ce petit pompe D'ailleurs je ne sais même pas C'est quoi son nom Exact Le pompe qui a 3 balles 3 ou 5 ça dépend Elle a été nerf Ouais elle a été nerf Mais même en été en nerf Quand même ça reste Pas dégueulasse Tu vois A part si on re-nerve Depuis que j'ai joué en no build La dernière fois que j'ai vu Il avait quand même un nerf assez fort Le pompe Pomme gardien Ouais Pomme cerber Regardez les fences Asie Il y avait une chier de joueur Qui jouait l'item avatar de l'eau Après ça dépend aussi des méta frère On a vu à la coupe du monde Que les mecs qui jouent en Asie N'ont pas forcément la même méta Chez eux Que nous justement Quand ça joue en Europe Et inversement C'est pareil aussi avec L'Amérique L'Amérique c'est un format Beaucoup plus stack A l'époque c'était vraiment des games Les mecs ils rushaient pas trop C'était très 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 stack Là où l'Europe Ça se battait beaucoup plus C'est pour ça qu'il y avait Les grands débats De Europe Europe meilleur en fight Et tout ça Tout ça Je crois qu'il tire Je pense qu'il tire Pour montrer qu'on est là Mettre de la pression Un petit peu dans tous les sens En tout cas oui Il y a des mecs Qu'on a pas vu justement Essayer de mettre des balles A droite à gauche Et au milieu Bon si on peut récupérer Ce petit truc de Zeus C'est bien En vrai de vrai Je pense que de tous les médaillons Zeus c'est le moins bon Je vous explique pourquoi Je pense qu'on sera pas d'accord Mais pour moi Le médaillon les gars Certes il permet de déplacer Plus vite et tout Mais en duo Je retrouve du coup Avec un mec qui va Être très rapide Et un qui va être en retard C'est compliqué Ça m'étonnerait pas d'ailleurs C'est un peu d'accord Il les récupère Justement Potentiellement rattraper C'est-ce qu'il va chercher Il les refresh Ou des choses comme ça Mais Je pense que tous les autres Médaillons sont Un peu plus forts Genre Carlist à mon avis Médaillon des dash C'est le plus fort Le médaillon de la sensu A mon avis Ça se bat Avec le médaillon des damage Et Et le médaillon Bad Zeus Mais je pense que Je mettrais quand même Le sensu Plus fort Que les dégâts Mais bon Pour la storm C'est bien Pour la storm Comment ça Pour la storm Ah pour l'arme Oui l'arme Elle est Attends mais Mais on va pas la prendre Je pense Ou alors on l'a oublié On s'en tape Je pense que la DMR On s'en tape les mecs En vrai On a déjà un sniper On va taper Mais beaucoup plus fort On a une scar bleue DMR c'est bien Pour mettre de la storm Mais on en a déjà On a de quoi à remettre Et après en late game Ça pue du cul Tu vois Tu mets vraiment pas Beaucoup de pression Avec ça T'as pas beaucoup de balles Dans le chargeur C'est loin rechargé Viens on prend une petite balle Pour mettre les casse Et les cache cup Sur l'application M8 Je pense pas Que ça se mettra Frérot C'est pas moi Qui gère ça Mais je pense pas En fait Les cache cup Et les cup performance Moi je les casse Et je les mets Sur ma chaîne replay Uniquement parce que Ça me plaît Et que je kiffe Mais je suis pas obligé De le faire Et justement Gentlemane Tu vois Ils veulent pas trop Enfin ils veulent pas Trop communiquer Sur tout ce qui est cache cup Que performance et tout Parce que Ça peut En fait il y a tellement Des cups tout le temps Tout le temps Tout le temps Qu'au final Les gens ne peuvent pas Réaliser quand est-ce que c'est important Est-ce que c'est bien Tu vois Donc je pense pas Que ça ira sur L'application Je demanderai au cas où Mais je pense vraiment pas C'est comme C'est comme Age of Empires Ouais c'est comme Age of Empires Tu vois Il y a des petits tournois Qui mettront pas Parce que c'est C'est juste des petites cups Des trucs cools En soi nous les cache cups Et les cups pairs C'est vraiment C'est vraiment La régalade pour vous Tu vois Mais en soi Je suis vraiment pas obligé D'estream On met de la storm Pas faisant de DMR Les gars Je vous ai dit On met de la storm Depuis tout à l'heure Sneasis ou snipe avec blizzard C'est vraiment pas la même La zone justement Qui va se fermer On va voir où elle va aller Elle est très loin Et cette fois ci On a le champagne C'est beaucoup mieux Pour Rota Et au final C'est Sneasis Qui a récupéré le médaillon Étonnant On va voir un petit peu Comment ça va jouer Mais j'ai peur que Sneasis Prenne beaucoup trop d'avance Par rapport à Poda Regardez la vitesse La vitesse qu'il a Après c'est à lui justement De faire attention Et de pas trop être rapide Après aussi On peut prendre le truc Dans l'autre sens Sneasis c'est celui qui tarpe C'est celui qui prend l'avance Surtout en fin de zone Faut potentiellement avoir Ce médaillon En late late game Sur lui ça peut être fort Il faut vraiment Très rapidement Rota et faire un tarpe Après faut derrière Faut réussir à assumer Les mécaniques Faut pas chier En étant beaucoup plus rapide Mais pour prendre la priorité Sur le low ground Sur la hauteur Ce genre de truc Ça peut potentiellement Être fort sur lui Je pense qu'il y a deux écoles Les deux sont En vrai les deux sont viables Mais bon Faut bien réussir A les jouer Quoi On a vraiment un mec Qui est dans la tombante En face On essaye justement De saisir une petite opportunité Attention En train de tirer Un petit peu dans notre bac On a vu un niveau colisée Il y a des mecs Qui sont en train De se faire focus Et qui sont pas en zone encore Balle à blanc bleu Non je pense pas Que c'était une balle à blanc Je pense juste On a raté Ou alors Il a mis un build Ou quelque chose Qui a tanké la balle Au dernier moment Je pensais que c'est une balle à blanc Il n'y a pas trop De balle à blanc En ce moment je trouve C'est pas la saison Où il y a le plus de dinguer A ce niveau là Ça c'est vraiment Un truc qui rend fou Pour ceux qui n'ont pas Une balle à blanc C'est quand vous mettez Une balle sur un mec Et que les dégâts Sont pas comptabilisés Que vous le touchez Mais que Il n'y a pas de dégâts Comme si vous ne l'avez pas touché Il y a un mec Qui sort de la zone derrière Il est sûrement dans la merde Il est sûrement dans la merde Il a l'air tout seul pour le moment On est en train de mettre Un petit peu de pression On ne le laisse pas s'enfermer Justement Attention on s'est fait chapeau Et ça va en retard Il faudrait laisser la femme Tout ça Si on le fait tomber Ça peut être exceptionnel Un petit refresh Là comme ça De dernière minute Il ne se laisse pas faire Le mec Il ne se laisse pas faire Mais il prend la pression Encore des autres Il subit pour le moment Attention il est très très long Il vient de se faire récupérer D'ailleurs Ça vient de mourir Bon la zone Elle n'est pas très loin de nous On a quand même Une belle rota Je pense en face de nous En nord-ouest On va pouvoir Rota full rate Il faut juste faire attention Justement aux mecs Qui sont en métal Ils ont l'air d'avoir open Pour nous Alors je ne sais pas S'il a pingé Mais je n'arrive pas bien à voir Je ne sais pas Si c'est des mecs qui ont open Et qui sont en train de nous hold J'ai pas l'impression Oh ouais Regarde La balle de snap Qui est vraiment passée à côté Deux balles de snap On a 137 de storm Pas l'urgence L'urgence absolue Pour le moment On se pose tranquille C'est là maintenant Par contre Il faut mettre des dégâts On va essayer de trouver Voir à où ça se pose Ok c'est un crack Oh frère Il faut prendre des balles Comme ça là C'est quoi le game 5 Je crois qu'on a fait Un tour lobby Game 5 Je ne sais pas De quel game Je ne sais plus Quel game on a exactement Je crois que c'est ça C'est un tour lobby La game Aux éoliennes Oh les zones frère Ce côté de la map Il ne veut pas nous aider Ce côté de la map Il ne veut vraiment Vraiment pas nous aider Les mecs On va mettre un petit coup De champagne Normalement avec le champagne On devrait quand même Aller beaucoup plus vite Que tout à l'heure Attention à ne pas bloquer Podin J'ai l'impression Qu'on s'est un petit peu bloqué Il a complètement enfermé son mate On va devoir l'attendre un petit peu Pas très grave Il faut juste faire attention A ne pas faire ce genre de move Trop souvent Il ne faut pas condamner ton frérot Une rota Tranquille Au moment il n'y a pas de hauteur Attention La balle de pompe Qui n'a pas touché Heureusement Ah si elle a touché Sur Snezi Toi tranquille frérot T'as une grosse pote En vrai je pense que c'est greedy Quand même de prendre le high Actuellement Surtout qu'on n'a pas le médaillon On n'a pas de dash Même en termes de construction On est bien Mais Je ne sais pas En vrai ça peut se tenter De la hauteur Parce que surtout Ça a l'air d'être quand même Une crevasse La plupart du temps en face Il y a un peu Un semblant de hauteur Mais on peut potentiellement Claim Surtout si on va en face Je pense que d'ailleurs C'est ce qui nous intéresse On a l'air de regarder ça On va aller récupérer Cette position là bas Qui a l'air quand même assez cool On va mettre quelques dégâts ici Pas dégueulasse Allez pose toi frère Tranquille Allez frère La zone Wouhou Bon c'est pas une balle dans la tête Mais ça récupère le kill Est-ce qu'on peut le finir Il est hors zone Il va commencer à prendre des dégâts Allez pose pas C'est son teammate en plus C'est des mecs qui prennent la hauteur C'est parfait pour nous Parce que là c'est un mec tout seul Qui a fait semblant Prendre la hauteur un petit peu de son côté Enfin semblant Il commence à aggrapper un petit peu On a la hauteur de notre côté Là faut empêcher les mecs qui retardent Justement Faut vraiment empêcher les mecs Les mecs de retard dans tous les sens Voilà un petit peu ce qu'il faut pas D'un poda justement Qui est en train de prendre Prendre la hauteur Allez mon grand Ça c'est du snage on fire La snaise y est au snipe Ça clicote Ça clicote on le sait On connait le snage On continue maintenant De maintenir la pression un petit peu partout Pour empêcher les mecs De vouloir jouer à la hauteur Surtout si on voit les mecs Qui ont le médaillon des dash J'ai l'impression que c'est eux On les a pingé direct Faut les empêcher Vraiment les mecs qui sont tout fort Il avait un HP celui-là On le récolte 3 kills 4 kills pour le moment On a remis un petit peu de storm du coup En termes de construction Il nous reste encore les mats On a save tous les hard mats Le métal et la pierre en priorité Allez frère On peut se qualifier sur cette game On a dit pour le moment La qualification on a dit C'était à peu près 320 points L'estimation On a 289 On a la hauteur Ça ne fait que monter 291 On a toujours 4 kills Il nous reste de la construction Les points de top Qui font que tomber C'est l'eau en bas On a vu On a la formation en plus Que c'est eux qui ont les dash On continue ça On a les balles Attention 3,6,43 balles On peut se parler de métal en dessous On met énormément de pression On griffe de la construction Dans tous les sens On les fait stresser On les force à descendre Et s'enligner entre eux C'est ici qu'il a récupéré Un kill aussi de son côté On continue de prendre l'avance Il y a 26 de dégâts ici On a vu un mec qui sort de la zone C'est peut-être un mec low On a mis quelques dégâts Mais c'est pas assez pour tuer C'est ça le sonine ça C'est Sneezy qui a récupéré le kill sur lui Je suis pas sûr de l'information Mais non ça a pas l'air d'être lui Ça a pas l'air d'être lui On continue le tard Tranquille 200 de match restant On va se faire faire attention Quand même Si la game s'éternise Mais pour le moment Ça a l'air d'être vraiment Une boucherie en dessous de nous En termes de heal off On a quand même les 3 kills On a les 6 plages Qu'est-ce qu'on fait ? On drop à qui ? On joue ensemble On a pas l'air de voir se drop les choses C'est pas vraiment le timing Pour jouer le heal off Il y a encore vraiment le temps Je veux juste se contenter De rester en haut Spammer tout ce qui se trouve En dessous de nous Ça va pas être récupéré ça C'est quoi cette merde ? Allez mec Il reste 7 remains 4 remains en passe Ça meurt Ça meurt Ça meurt Faut que l'aime tout ça Faut que l'aime tout ça C'est dommage qu'on a pas voulu mettre l'e-wall Après on a pas aimé fin La balle dans son crâne Ça a fait extrêmement mal Le fill shot était magnifique Ça va du débit ici Essayez de mettre l'impression Qu'il faut pas que ça s'en sorte C'est en train d'essayer de retake la hauteur Du coup des adversaires Le skin Benji qui est en train de De trouver des opportunités Pour essayer de me casser un petit peu Les coulisses sur la hauteur On a mis beaucoup de dégâmes On a pas récupéré le coup au moment C'est en train de tanker la zone de fou Un duo entier qui est en train de tanker La zone de malade de l'autre côté Ça a récupéré un kill Un deuxième Non un peu d'art Non fais attention Non Non les mecs Non Non mais non Ça c'est top 1 frère En top 2 c'est bien Mais là c'est top 1 frère J'ai pas vu ce qui s'est passé sur Poda Mais On avait plus de maths Bah ouais mais Même si on a plus de maths Dans tous les cas On est censé récupérer des flashs À ce moment là Si on est pas sûr de 100% contrôler la game On avait énormément de heal-off On aurait pu tanker Ou j'en sais rien Rester un peu en zone Et revenir sur nos extends Avec les splashs Et essayer de l'esparme Ils avaient plus rien en bas Bon dommage Ça reste quand même une très bonne game Ça reste quand même une très bonne game Je vais voir un peu Où est-ce qu'on en est au classement Mais c'est vrai que là On aurait vraiment pu top 1 cette game je pense On avait le niveau et le stuff pour La game est quand même très propre On va pas se plaindre Pour le moment en troisième au classement On est extrêmement extrêmement constant Top 1 Top 5 Un retour lobby Top 3 Un retour lobby Top 2 Dès qu'on va en game En fait c'est ce que je vous ai dit l'autre jour Dès qu'on passe L'early game Et qu'on rentre un peu dans le mid game Généralement Peu importe la situation Je trouve que cette saison On est quand même très très constant On est très très solide Je vous avoue que Même la game On n'avait pas de champagne Toutes les zones étaient à l'opposé On a quand même réussi à faire quelque chose Là dans cette zone là On a eu plusieurs fois des zones très très loin On a quand même réussi à se placer Et récupérer la hauteur En faisant des retats mieux que les autres Donc Non Pour le moment ça se passe bien Pour le moment ça se passe bien C'est pour ça que ça peut encore plus chier Quand ça conteste au spawn Frère putain un spawner On conteste cette saison Je vous jure on la tabasse la saison Je vous jure on la massacre Bon il reste 4 games 4 games et un peu moins d'une heure 55 minutes exactement Normalement on est déjà qualifié sur le papier 327 points On a 7 points de plus que l'estimation Il nous reste quand même du temps Pour aller marquer des points Hormis d'un gris Du bois mais hormis énorme d'un gris On fait 4 tours lobby Ou 5 Enfin 4 plutôt Et on trouve On trouve aucun point Sur les 4 prochaines games Logiquement les gars On devrait être qualifié Pour demain 15h On devrait faire partie De ce top 2000 Mais bon Autant valider une game On a juste à faire quoi Allez 10 points de plus 20 points de plus On a 55 minutes pour le faire Ça peut être bien Est-ce que là du coup On ferait pas quelque chose De très smart De très smart Et à la fois de très fourbiqués Mais bon Les probabilités sont très faibles Pour qu'on les croise Mais est-ce qu'on irait pas A fencing toutes les games A partir de maintenant Et genre Peut-être si ça se passe mal On se garde quand même une game On va aux éoliennes Pour aller marquer des points En plus pour vraiment Être sûr 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 Mais on irait pas fencing Et on n'essaierait pas De grippe justement Les autres Après je sais pas Où est-ce qu'ils en sont En termes de points Je pense que le chat A mon avis Vous allez pouvoir Pouvoir m'éclairer Bon ça m'étonnerait Qu'ils soient under Ouais ils sont top 56 Ils ont 278 points Après ils ont 7 games Déjà Ils ont 7 games Personne et Veno Ils ont fait Top 49 Top 1 Top 14 Top 49 Top 37 Top 1 Top 48 Si on les tue tout le temps A fencing Y'a peut-être un monde Bon On a pas l'air d'y aller Mais ça aurait pu être exceptionnel J'avoue que Ça m'étonne qu'on fasse pas Peut-être qu'on veut garder Ce genre de strat Peut-être pour demain Ou je sais pas Mais ça aurait pu être Vraiment vraiment incroyable Ils veulent save un peu la coole Ouais mais la coole En vrai Elle est quasiment Elle est quasiment Peut-être Tu vois A part si l'estimation Clément A mise Et pas si Accurée que ça Ce qui m'étonnerait Parce qu'il met Toujours moins Des bonnes Des bonnes estimations Tirées de bonnes personnes Bon là On a l'air d'être bien Contest quand même Il va falloir être bon Il va falloir être vraiment Vraiment bon Et j'ai l'impression Que Foda C'est lui qui a le meilleur drop Bon je vais switcher sur lui Mais oubliez pas Il y a quand même pas mal Des délais entre les deux POV J'essaierai vraiment D'encore mieux régler Pour demain Mais comme je vous l'ai dit Les gars C'est mon maximum Mais je peux pas Je peux pas prévoir L'impossible Et faut drop Attention on a 10 balles Faut les save Faut les save Parce que le mec Il a des balles en plus En face de lui Je vous dis qu'il est en train De le spam Ça connait une balle au moins Ça récupère le kill Attention on prend beaucoup De dégâts de l'autre côté Et mets-toi cover Tranquille frérot Respire On tire ici Ça touchera pas Attention on est vraiment On est vraiment Complètement bloqué Là du côté de Du côté des Poda Ça met beaucoup Beaucoup de dégâts Du côté du Snays Attention parce qu'on a pas de match Voilà la petite dernière balle Qui touche dans son tronc Ça va laisser Poda respirer Tranquillement On va aller chercher Un petit kit Et aller se mettre Le camion shield Je pense Pour notre plus grand bonheur On se part ce qu'il a fait Ah c'est plutôt C'est plutôt bien joué On a justement pris Pris la tyrolienne Parce qu'on avait un meilleur drop Que le mec Pour justement l'empêcher De se poser dessus Il nous rend fou Derrière On l'a all in On avait un tir croisé Entre Snays Qui le voyait de l'autre côté Et Poda Mais il faut faire attention Parce que généralement Tu fais ça T'as une seule arme T'as déjà mis quelques balles Pour le mettre l'eau Avant de faire ça Et le mec Il a quand même Looté quelque chose Donc il faut vraiment Pas rater ses balles Là tout fin Là si jamais Poda Il se fait knock Dans cette situation C'est très très compliqué Pour Snays Derrière de faire quelque chose Je ne vais pas vous mentir On a bien joué On n'avait pas de construction Snays Du côté de En haut de la tyrolienne On a bien réagi On a réussi à Scover un petit peu Justement grâce à cette tyro Est-ce qu'il y a encore des joueurs Au top comme Snays Depuis la coupe du monde La première coupe du monde Il reste pas mal de mecs Pas tant que ça Il y a du Sabage Encore qui est là Thomas HD Yaki Yaki qui a fait Des coupes du monde Sabage Thomas HD King Mon Graal Après mon Graal Il a vraiment arrêté Pendant longtemps Et là il reprend Bouga Ouais Bouga Andy Après Andy Il n'était pas à la coupe du monde Pick Whale Pick Je suis pas sur pick Ouais Clicks Il y a pas mal de joueurs Il y a pas mal de joueurs Mais Snays Est le seul français Il me semble Je ne dis pas de bêtises Genre Tuer à 99% On l'avait déjà dit plusieurs fois Mais il me semble Que Snays Est le seul français A avoir fait les deux copies du monde Et il est chez nous Bad Sniper Bad Sniper Il est là Mais il ne s'est pas qualifié A la deuxième coupe du monde Mais il est toujours là Mais Bad en ce moment Il ne perd pas tellement Je trouve La dernière fois Que Bad a vraiment Beaucoup perd Il me semble Qu'il était encore Avec DKS Et il se contestait Contre Benji Et Savage Donc ça remonte Quand même A un petit moment Et il se connaît Tilted Je crois que c'est ça La dernière grosse performance De Bad Sniper Ça fait quand même Un petit moment Et depuis Depuis Je ne sais plus C'est quoi Ces grosses paires Toujours un Sniper Sans visère Ça rend fou Là il joue avec Là il perfe de fou Ah ouais Après c'est quoi Perfe de fou Pour moi Je ne parle pas Des cash cup Et des clubs Perfe Et tout comme ça Je parle des FNCS Des gros trucs Tu vois Le World Cup Des FNCS La dernière fois Qu'il a bien perfe Pour FNCS Je crois que c'était Avec des KS Et il avait aussi Fait une bonne perfe Dans la même période Je crois que c'était Avec Noah Réli A l'arbitationale D'Arabie Saoudite Et ça Ça remonte A deux ans Un an et demi Deux ans Je trouve que Le fait que ce soit Un duo complet Et fixe Peut donner un bel avenir Un peu comme Camille et Séti En tout cas Moi c'est ce que je crois Et je pense Que pas mal de gens De pros Prennent aussi la même chose A part À exception Généralement Rester avec ton duo Et consolider Quelque chose de solide Ça sera toujours Beaucoup plus fort Que de switcher Toutes les saisons Après comme je dis Il y a des exceptions Il y a des mecs Comme ça C'est la life les frères C'est comme avec les meubles T'as le coup de foudre Avec un mec Avec un duo Boom Comme ça Sorti de nulle part Tu joues avec un mec Et au final Tu roules sur les cups Avec lui dès le début Et ensuite Ça fait des gros duos Mais généralement C'est mieux de rester Avec des gens Et avec quelque chose de fort Le coup de foudre Hein Ouais C'est très bizarre La phrase comme ça Mais avec Airwax Ça a très vite Marché En vrai de vrai Je crois que la première cup Qu'on fait A l'époque C'était un invitation Le war legend Europe Et je crois Qu'on avait On avait On avait fait top 2 Enfin premier français Et top 2 Europe Je sais plus Et dans la qualification On avait fait un world record De points Ça avait Dans la synergie du duo Ça fonctionnait déjà Très bien Tu rêves perf Mais ambiance de merde Ou ambiance mid Et perf mid Ambiance de merde Et perf En frère Faut faire qu'on me crie dessus Et qu'on gagne Que ce soit cool Et qu'on perde En vrai Ça comme j'ai dit A l'époque Quand je jouais avec Airwax Même si Ça me gueulait dessus Et tout Enfin tu sais Il est agressif Airwax Tu vois Il avait pas la langue Dans sa poche Quand je faisais des erreurs Ou quand je faisais des erreurs Etc Tu vois On tankait On gagnait Je m'en foutais Tu vois On gagnait Etc Et quand on a plus perf Quand on a commencé à plus perf J'ai préféré aller avec d'autres gens Et tout Et c'est de re-perfer ailleurs Plutôt que Bah Que rester comme ça Tu vois T'entendre c'est important Faut pas abuser Tu peux pas gagner Avec quelqu'un Non enfin Non mais je suis d'accord avec toi Mais il y a des Je parle de l'ambiance Tu vois T'es pas forcément obligé D'être avec Le pote Avec qui t'as envie Tous les jours D'aller D'aller faire un foot Tous les jours Sur test Avec ton duo C'est pas si important Que ça Tu vois Genre t'as des gens Ils jouent ensemble Ils se connectent Ils se connectent Pour le 5 minutes Avant la cup Et ils vont en vocal ensemble Dans notre duo Et ils font la cup Alors c'est des duos Mon petit lama On prend C'est toujours cool Surtout pour les balles De snipe On prend un 53 Et qui a un viseur On a un viseur Pour le snaise C'est pas top Mais moi j'aime pas trop Les games On reste dans la tempête Moi je t'avoue Plus fortnite ça avance Moi ça me fait peur Ce genre de truc Vraiment les joueurs Contrôle tout Ils chronomètrent Ils savent Combien ils ont de dégâts Il n'y a pas de soucis Sur ça Genre c'est très très rare Qu'on meurt de la zone Très très rare Il y a des moments Où va être un peu Trop tanker Que ce qu'on devrait Ou inversement tu vois Et c'est très 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 rare Il y a des petits prades Avec le champagne Pour la zone Qui est quand même assez loin Heureusement on a quand même Un moyen de rotation Qui est énorme Un pad très très haut Sur la map Plus le champagne On est vraiment Capable de parcourir Une distance de fou Je sais pas c'est quoi La distance exacte Mais je dirais Que c'est un bon tiers De la map C'est vraiment un bon tiers De la map Qu'on peut traverser On va se laisser l'ambiance Pour moi Qui sont en compétition L'ambiance elle est comment Bah des fois c'est bien Des fois c'est pas bien Enfin comme dans tous les jeux Les gars Quand ça se passe mal Bah forcément T'es moins T'es moins happy Que quand ça se passe bien Tu vois Mais en règle générale Non ça va Ils ont beaucoup Ils ont beaucoup Évolué à ce niveau là Au tout début Au tout début Pour rien vous cacher Des fois c'est un peu compliqué Mais dans l'idée Tout va bien Tout va bien quoi Maintenant vraiment On est vraiment potes Tu vois Je trouve que le niveau Il est bien meilleur là Ou que quand T'es trop bien là Rien à voir Rien à voir A la fois c'est comparable Et c'est pas comparable Tu vois Tu peux pas dire Que les mecs A l'époque Étaient nuls à chier Par rapport aux mecs d'aujourd'hui Parce que c'était une époque différente Et les mecs de l'époque Étaient au top De cette époque là Tu vois Comme là aujourd'hui C'est comme si là Tu prends les mecs d'aujourd'hui Ils sont incroyables Tout le monde est en mode Vous êtes trop fort Et ça se trouve Dans 5 ans Tu reviens Et tu Fortnite t'es vachement évolué Et tu te dis Mais en fait ces mecs là Ils puaient la merde Tu vois Tu peux pas comparer Réalement ça Mais En termes de niveau général Ça a énormément augmenté Ça a rien à voir Même en termes de stratégie Ça a vraiment Beaucoup beaucoup plus augmenté Qu'avant Et Plus dans la masse aussi Tu vois A l'époque Il y avait Des mecs qui étaient très forts Mécaniquement Et qui s'en sortaient Des mecs très smart Et pas fort mécaniquement Et qui s'en sortaient Et des mecs qui avaient un peu Des deux Et c'est ceux qui gagnaient Mais il y avait Pas énormément de monde Qui étaient très smart Ni très fort mécaniquement Là aujourd'hui Ah frère T'as des mecs Qui sont dans le top Je sais pas Dans le top 2000 3000 Europe Ils sont très forts mécaniquement Et ils sont Ils sont Ils sont vraiment pas bêtes Tu vois En termes de Ils ont jeu En termes de rotation Dans le niveau Overall Et quand même Beaucoup plus stack Mais les cups A l'époque Les open Et c'est comme ça T'avais jamais Des games A 70 mecs stack Qui savent tous Bien jouer Qui savent tous Mettre de la storm Très rare Très très rare Vous allez agrandir Le roster fort nine C'est pas prévu au programme Je pense Je pense qu'à terme Il sera agrandi Mais comme je vous ai dit Les gars Après ça va être La volonté du club aussi Tu vois La volonté du club De prendre plus de joueurs Ou pas Vraiment je vous avoue Cette année On a dit qu'on On préférait Stay sur Snesi et Poda On préférait Stay sur eux Et justement Ça faisait la continuité Avec leur saison De l'année dernière Et justement Ils étaient bien Et qu'ils étaient vraiment Dans une pente Une pente montante Incendante Et après la coupe du monde Et tout Ils se qualifient Ils vont là bas Mais tu vois Qu'ils ont quand même Encore beaucoup de taf A faire Mais qu'ils ont Un énorme potentiel C'était logique De continuer avec eux Et d'essayer De créer quelque chose De beau avec eux En 2024 C'est une suite logique Plutôt que de changer De joueur Ou d'en prendre deux autres En plus Direct Mais à terme J'aimerais bien avoir Plus de joueurs C'est sûr Et bien sûr Je pense qu'on prendra Si on prend Un joueur Ou des joueurs Enfin Ou des joueurs On prendra un duo Qui reste ensemble Tu vois Comment tu vas faire Pour casse Si t'as plus de joueurs On switchera Les POV les gars Y'a pas de Y'a pas de solution miracle Si on a deux duos On fera Comme faisait Solari Et comme le font toujours Solari C'est à dire que T'as deux POV Et tu switch Tu fais une game sur deux Ou dès qu'il y en a un Qui est en lait de game Tu regardes Ou des machins comme ça Et tu fais en sorte Que ça soit bien Bon ça chill dans le bush Bon normalement 331 points On est censé Déjà être qualifié Mais on va essayer D'assurer un peu plus Les gars C'est pour ça que je me permets Un peu plus De répondre à vos questions C'est que normalement C'est fait Normalement c'est fait On va juste essayer De secure les games Et de continuer De train tout ça C'est pas chiant Pour les structures Je pense à ce duo Par exemple De recruter un duo Par exemple Clément Qui ne joue plus avec son mate Bah si Ça casse les couilles frère On va pas te mentir Mais de toute façon Moi les gars Regarde d'ailleurs Moi c'est très simple Et comme ça Et c'est pas autrement Pour moi Quand on a recruté Ce n'est-il poda Déjà ils étaient pas ensemble Moi je leur ai dit Les gars j'ai envie Que vous vous mettiez Tous les deux ensemble Alors qu'ils étaient Avec deux duos Qui perfaient plutôt pas mal Pas autant que eux On perf ensemble Mais c'était pas dégueu Et je leur ai dit Écoutez j'ai envie De vous remettiez en duo Il y a un projet et tout Et je pense vraiment Que vous deux Ça peut donner quelque chose De très solide Et très cool En plus on a quelques zones Tout ça Machin Par contre Genre on recrute Un duo Qui va rester en duo On veut pas des mecs Au bout de Vous me dites Oui oui On va stay Machin Pour signer Gentleman Et derrière Trois mois plus tard Ça split Et ça va les jouer Avec un tel Et un machin Du coup Alors bon C'est pas écrit Dans leur contrat Qu'il y a une clause Un truc de machin Comme ça et tout Mais on leur a bien Fait comprendre Que vous allez pas Genre à part exception Et avec notre accord Et tout Vous allez rester ensemble Les gars tu vois Donc c'est peut-être De la dictature En vrai de vrai C'est peut-être De la dictature Mais je vous avoue Que pour moi C'est le meilleur truc possible Généralement Les kids Enfin les kids Pas vraiment des kids Mais les joueurs Fortnite Ils ont besoin D'avoir un minimum D'encadrement Et je trouve C'est ce qui manque Actuellement dans la scène C'est des structures Qui encadrent vraiment Leurs joueurs Et qui font en sorte Qu'ils ne fassent pas De la merde Et qu'ils ne fassent pas Ce qu'ils veulent Surtout tu vois Un minimum de structures Et d'encadrement Autour de ça Ce n'est pas la garderie Et c'est pour ça Qu'à terme J'espère que Les structures Feront vraiment en sorte De garder un duo Et de les forcer A travailler ensemble Et à ce moment là Tu vois si jamais ça marche pas Bah bien choisir le duo Tu vois et les profils Mais j'avoue que Le move de Géo Tu vois je pense Qu'il doit être écœuré Et il recrute Il recrute Clément Enfin il recrute Clément Il était chez Solary Pour le faire jouer Avec Kaizen Alors qu'ils venaient De faire la coupe du monde Trois semaines après Il split tu vois Trois semaines après Il split Et du coup T'as deux duos Enfin c'est pareil avec Solary Solary combien de fois Ils ont recruté des duos Au final ça explique Au bout de quelques jours C'est bizarre tu vois C'est bizarre Après Solary Je pense pas que ça les dérange Dans le sens où Bah ça fait plus de POV Au final tu vois Tu passes d'avoir Quatre joueurs T'as deux POV T'as deux duos Ah t'en as Genre Trois Ou voir quatre POV Tu vois Chacun de tes joueurs Joue avec un autre mec D'une autre structure Donc quatre fois plus De chances de perf Quatre fois plus de POV Quatre fois plus de contenu Tu vois Je pense pas que Solary Ça leur casse pour les coups Il est Bon une autre structure Vraiment Pas aussi Orientée stream Pas en tout Par l'encadrement Il faudrait Il faire sa meilleure danse Dans le bush Au même moment Non mais c'est pas la Décriture Non mais c'est juste Pour moi Faut quand même Les encadrer à un minimum La scène fortnite Ça a jamais été Très très encadré Et les joueurs ont un peu Fait tout ce qu'ils veulent Pendant trop longtemps Et ça a créé des mecs Avec des égos surdimensionnés Qui demandent des 15 000 balles De salaire Parce qu'ils ont eu Aucune idée De la valeur de l'argent Ou de ce qu'il faut faire Pareil tu leur dis Frérot Faudrait qu'ils sont en mode Non flemme En fait Ils sont déconnectés De la réalité complète Et je pense que c'est Pas forcément à côté du joueur Mais plus à cause des gens Et des structures Autour de ça Ils sont pas assez encadrés Pareil pour l'éditeur Après il y a Il n'y a pas que Cette pote là Il y a juste des mecs C'est juste des kids Pour être égo Et qui sont déconnectés De la réalité Parce que fortnite C'est open mine de rien Donc il y a plein de joueurs Qui sont pas structurés Parce qu'il n'y a pas assez de structures 15 000 euros par mois Les gars il y a des mecs en France Des mecs en France Très forts Et qui ont Qui ont refusé Des 12 000 euros par mois Parce que Leur pote était payé 15 000 euros Ou 16 000 euros Et qui sont en mode Non je suis Je dois être payé autant Voir plus que lui Parce que j'ai le même niveau C'est honteux Et qui ont préféré Ne pas avoir de structure Qui ont préféré Refuser les autres Pour rien avoir Ensuite 15 000 euros par mois Les gars Je sais pas si vous réalisez Ce que c'est 15 000 euros par mois Je sais pas si vous 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 rendez compte De la dinguerie Je lâcherai pas de blaze Bien sûr Je vais pas faire du drama De machin comme ça Mais Tu vois En général Et puis c'était 15k Exactement Mais c'était entre 12 et 15 000 Ça fait vraiment Beaucoup de veille Ah ça Ça fait vraiment Beaucoup de veille Bon on a l'air De vouloir un peu agresser Ici Attention on a fait Une très très grosse balle Du côté de poda C'est pas forcément Le meilleur des moves De prendre une agro Maintenant Surtout quand tout le monde bouge On est pas en zone Yes C'est quand même Une grosse agression On a quand même pas mal de dégâts J'ai l'impression C'est un crack de son côté C'était Dolin Allez prévo pas de rater J'ai un peu C'est un mec tout seul Non On vient de perdre un joueur C'est pas le moment C'est pas le moment Non les gars Non mais là On a vomi sur la game Qu'est-ce que je viens de voir C'est Jox C'est pas n'importe qui en face C'est un mec très fort Mais là on a vomi Complet sur la game Reste Poudin Reste Poudin Qui est tout seul Mais là c'est Heureusement Quand on est calif Et que Je pense que c'est pour ça Qu'on se permet de tenter Un peu ce genre de Dinguerie Mais là Après aller chercher Le mec tout seul C'est pas non plus déconnant Mais En terme d'exécution On a failli serre un V2 Il a un HP Poudin On a rien vu Gratte nous un meilleur top Et nous une dinguerie Comme tu sais faire Un Pouda clutch C'est un peu vomi dessus Sticky en face Je sais pas à qui joue Jox Mais Jox c'est l'ancien mate Dandilex Il y a quelques saisons Il est très 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 fort Il est vraiment pas nul Un des meilleurs joueurs d'Europe Et il est très fort en fight Et là tout seul Il nous a vraiment mis Il nous a vraiment mis La dinguerie C'est lui Oula Allez Pouda Mon emaker il est où ? Mon emaker j'en entend plus Trop parler en ce moment Je vous avoue Je sais pas trop avec qui joue Je crois qu'il joue avec Qu'il y a quelque chose comme ça Les bannes de Twitch Ah ouais Non je lui ai fait Pourquoi il s'est fait ban J'ai pas subi ça Ah pourquoi Je pense me douter De pourquoi il s'est fait ban Le nombre de dingueries Qu'il faisait en live Grâce au médaillon Tu fais dash comme ça Non on a pas de médaillon C'est grâce à l'eau En fait la flotte verte Que tu vois partir Ça donne pareil que le médaillon Ça donne 3 charges Bon 40 au dessus Va falloir être bon Le Pouda va falloir Qu'il soit exceptionnel Pour aller gratter des Puntos Encore plus Dans tous les cas Les gars je vous le dis La game normalement On est déjà qualifié Avec les points qu'on a Avant cette game Mais pour le spectacle Fait nous rêver mon grand On a vomi complètement Sur la game C'est clair D'ailleurs Qu'on vomisse autant Et qu'on jette la game Par la fenêtre Étonnant Mais bon Il reste quand même Pouda Il a le niveau Il a un petit peu de stuff Pas non plus exceptionnel Mais on a vraiment de quoi Aller chercher des bons tops On a le niveau surtout On a vraiment le niveau On va tenter une petite balle ici On essaie de pre-shot Potentiellement L'endroit où ça Rota là-bas Qui va pas connecter On est pas d'aller Tant plutôt de l'adversaire Attention à pas se faire Il take à droite On va temporiser un peu Peut-être qu'un petit coup de champagne Ça pourrait être pas dégueulasse Faut pas oublier qu'on en a Enfin ça va être chose faite 133 en dessous de la Storm On va mettre quelques dégâts On a pris des gros dégâts Sur la Rota Heureusement on a une grosse pot Pour pouvoir potentiellement Soumettre du build Oh là là Ils vont tous se jeter Sur nous Ils vont tous se jeter Sur nous Pour avoir le riff C'est là les gars On a vraiment Jeté On a jeté vraiment Une carte bleue Plein d'argent Et On a voulu On a voulu aller taper Dans le goûter On a voulu aller taper Dans le goûter Sauf que la map Ils n'étaient pas d'accord Avec ça On a tenté De voler le goûter Des autres Et malheureusement Ça fait punir Mais bon La game les frères On a vraiment jeté À la poubelle Je vous avoue On a quand même Vraiment vraiment Jeter à la poubelle C'est pas grave Faut mieux que ce genre De petite folie Qu'on tente Ça se passe maintenant Que dans les grands moments Et on ne les fera sûrement Pas dans les grands moments Je pense vraiment que Le fait qu'on soit qualifié Ça nous induit Un petit peu À tenter des choses Et jouer un petit peu Moins sérieusement Sur le papier Même si on va quand même Jouer et marquer Le plus de points possible Mais là quand même On a fait ça avec deux Quand les mecs Quand même Faut faire attention Évitons de se prendre Des dingues Le classement Pour voir un petit peu Ce que ça dit On a Andilek Seto Qui pour le moment Se débrouille plutôt Très très bien Pour leur première Chez leur nouvelle structure Très très régulier Nous du coup Avec nos games Pour le moment On est treizième Dommage Top 18 de kill On aurait pu potentiellement Aller chercher la première place En jouant mieux Cette sixième game Septième Et puis il nous reste quand même Du temps Au final Beno Tyson Bon ils seront là demain Pour leur Logique On va dire On va pas se mentir Les mecs Heureusement qu'ils seront là demain C'est vraiment Une énorme contre-pair Pour eux De choke les open Le top 2000 Qui est quand même Assez simple à aller chercher Même si mine de rien Il faut faire attention Mais pour des mecs De leur niveau Et d'une autre C'est censé être Une formalité Merci vous avez fallu Et du coup Demain top 1000 Donc il faudra voir On va peut-être plus souvent Les croiser Si on va fencing Enfin top 1000 Top 2000 pardon Mais Et puis de toute façon Plus ça va se resserrer Plus on a des chances De se croiser Si jamais bien sûr On se conteste Justement A fencing Ou pas Ils ont 8 games quand même Bah au final Regarde tu regardes Leur game Tyson et Venno C'est pas En fait c'est vraiment C'est pas régu tu vois Et c'est le problème Après c'est le problème De fencing Mais regarde Retour lobby Un énorme top 1 Un top 14 Retour lobby Mort quasiment Comme au lobby Mais presque Top 1 Retour lobby Top 1 En fait c'est un peu comme Dès qu'ils sortent du spawn Ils font de très très grosses games Sauf que nous Bah justement On évite de trop trop mourir Au spawn non plus Mais Mais généralement Quand on va en mid game On fait des bonnes games Tu vois Bon là De retour lobby Il y a juste cette game là Où on se vomit dessus Mais sinon Dans l'idée On est quand même Assez réguliers Merci Seb Merci beaucoup Ouais les gars Spoilé pas Valor J'ai aucune idée De ce qui se passe Sur Valor Tout ça Mais spoilé pas Pour ceux qui ont Qui ont vu Et qui sont encore En train de regarder Il y a des gens Qui justement Font attention A pas se Enfin pas se faire spoil Parce qu'ils veulent regarder En rediff Comme tout le monde Évitons les frères Évitons 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 De les mettre Ces gens Dans la merde Ce serait quand même Assez cool Bien sache Il vient de lâcher Un top 1 21 kills Il découpe les opens Après Il y a quand même Des grosses games Après là C'est vraiment la journée Où tu peux taper Des énormes games Mais dans l'idée Demain ça va Déjà pas mal surserrer Un top 2000 Tu peux pas non plus Permettre de rush Dans tous les sens Et de faire le fou Tu peux quand même On va dire Push un peu plus Mais Tu peux pas faire Des dingueries 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 De malade Tu vois Il y a quand même Le niveau Il se ressert vraiment Vraiment beaucoup Pour le coup On a trouvé une game C'est parti Il nous reste quand même Un peu plus de 30 minutes Enfin un peu moins de 30 minutes Mais Partons du principe On va lancer la dernière game 55 Je sais pas 50 Je sais pas Allons aller chercher Des bonnes games encore On est bien d'accord Parce que là On est qualifié 100% Je vais regarder Pour le moment C'est 247 Le top 2000 Pas l'information Que je cherchais 249 même Je viens d'actualiser Un petit peu On est On a 347 On a 300 points d'écart Encore On arrive à maintenir 300 points d'écart C'est merci Ils reprennent La première place 412 points Pour le moment Allez mec On est bien les gars Ouais Là on est qualifié Pour demain On est qualifié Pour demain Juste on On finit les games Histoire d'être propre On va aller fencing On va aller se battre un peu Peut-être potentiellement Un contest contre Contre Véno Ça a l'air d'avoir Des très bons drops Aussi en face C'était le drop Qui nous posait un petit peu de problème Ça justement hier Donc c'est bien qu'on s'entraîne Et qu'on essaie de trouver des solutions Pour le moment Il n'y a personne Qui est devant nous Ok On n'est pas contest On n'est pas contest En 55 ans Bonne nouvelle 15h demain Ouais Demain c'est 15h On a enlevé le submod Les gars Mais spoilez pas Valorant On est gagné Ou perdu Ne dites rien Pour éviter justement Que les gens Spoil Que les gens Qui veulent pas Se faire spoil Se regarder tranquillement On rediff Tout à l'heure Foyez bienveillant Il y a quand même Des mecs Qui sont dans les bâtiments Nord On voit Il y a des rampes On peut fantastiquement Aller jouer ça rapidement On a un snipe Du côté de Poda Arm extrêmement forte En plus en early game Ça peut vraiment Retourner un fight Attention On n'a pas de viseur encore On n'a pas de viseur Sur ce snipe La balle de snipe Qui va pas toucher C'est Il prend l'information quand même Il a capté d'où ça venait Certes on a un silencieux J'ai l'impression C'est un vrai silencieux C'est pas si c'est pas Le bug d'une balle sur deux Il a quand même capté Très très vite D'où ça venait Et ça a joué C'est l'adversaire Dommage Je pense que là Un viseur A mon avis Elle part dans son front Et ça met un petit Cesse de dégâts C'est pas mal On commence à griffer Un petit peu Le shield de l'adversaire C'est un jeu agressif Enfin ça joue Très très agressif On est assez scoop On a pris de gros dégâts On n'a pas le shield La bulle qui va être mise Justement pour être Complètement protégé Qu'est-ce qu'on a du shield Du côté de Sunny On a besoin de couvrir On a une trousse de secours On est vraiment Une trousse de secours Actuellement On va pouvoir Se remettre full vie On s'ajoute quand même Assez aggro Du côté des autres Je me demande Si c'est pas Dreya et Darkis Il y a peut-être un monde Où c'est eux Qui viennent nous Concepter justement A fencing Les mêmes Qui venaient nous backstabir Pendant la cash cup Donc dieu quand même Dieu montant J'ai envie de dire C'est pas non plus Les mecs les plus Les plus attendus Mais C'est vrai qu'ils ont pas l'air Si mauvais que ça C'est un ambulanciers Il a tout l'huile du spawn Et il a frérot Il a tout récolté Au moins que Podda Lui il s'amusait A laisser de mettre Des petites balles de snif Frérot Il a tout récolté Il a mis extrêmement bien Après il y a quand même Beaucoup de stuff On a pas loot la piscine encore Il y a plein plein de choses A looter En termes de maths On est pas non plus si bien que ça Faut commencer à se mettre Un peu à faire Mais regardez Podda qui prend les informations On est pas naïfs On a pas envie de se faire Se faire avoir un petit peu Un petit peu bêtement Voilà on prend le contrôle On sait qu'il y a un autre jeu Dans tous les cas On est au courant Faut faire gaffe Enfin justement Je sais pas si on a bloqué Le seul ou pas Je sais pas qu'il remonte Un petit peu vers les souterrains Et qu'il vienne sneak Dans la maison On est top combien ? On était avant la game On était dans le top 20 Je crois qu'il y a quelque chose comme ça C'est le top 2000 qui est visé Donc on est très très large On était top 17 Juste avant la game Top 17 en ayant un peu troll La dernière On va pas se mentir Que la dernière game On aurait pu la jouer tranquille On serait je pense Dans le top 5 On l'a quand même Vraiment jeté à la poubelle Faudrait voir le petit clip Faudrait voir le petit clip Mais c'est vrai qu'on a quand même Vraiment jeté cette game là Il y a une folie de faire ça Qui est top 1 là C'est Malibu Kamer Statch Ils ont vraiment fait une grosse montada Pour le moment Premier classement Et pour vous donner un nombre d'idées On a actuellement 100 points d'avance Sur le top 2000 Donc le top 2000 Qui est requis Pour continuer à jouer Pour être là demain à 15h Pourquoi il est fort ce spawn je comprends pas Je le trouve pas meilleur qu'un autre Après en fait Bon le spawn est très fort C'est le spawn qui a gagné les FNCS la saison dernière Et ça je pense que tu dois le savoir Mais il y a plein de petits détails Que je peux pas réellement L'expliquer Pour rendre le spawn fort Mais globalement T'es mis de map Pour la Storm c'est plus facile T'as beaucoup de stuff Pour un multi contest Normalement t'as de quoi T'en sortir En fait il y a plein de Vraiment c'est Je pense que c'est dans le top 3 Des spawns de la map Très certainement Le spawn est vraiment Extrêmement fort Il y a les éclairs qui sont mis Justement pour griffes Les mecs qui Claim le vault Première fois d'ailleurs Je crois qu'on utilise l'éclair Depuis que c'est sorti Même au niveau du relief C'est quand même assez plat Autour de nous Il y a une grande visibilité Il y a plein 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 De petits facteurs A prendre en compte Les rotales La proximité par rapport Aux autres spawn Le taux de concentration De joueurs Qui va passer à tel timing Les potentiels Spawn justement Où tu peux back Et te remettre bien Si jamais c'est trop la merde A ton spawn Les bus de réanimation En fait t'as plein plein De trucs à réfléchir Un petit peu Et pour le coup Ce spawn est vraiment Vraiment fort On commence à laisser d'aggro On a envie d'aller jouer Ce vault Juste en dessous On n'a pas envie de leur laisser On va essayer de prendre le contrôle Attention on a perdu le mur Du côté de Foda On va prendre en retake On essaie de full box La double edit Il va être raté Il dit quoi du côté de snazzy On essaie justement De prendre de l'espace On essaie de retake Attention la balle Qui est ratée Du côté de l'adversaire On a pris une balle On a pris une balle C'est snazzy C'est Poda Poda au physique sniper 16 mètres Alors là frère Je suis écœuré De ne pas avoir été sur sa POV1 A mon avis Ça va être du edit Comme un guerrier en face Frère il a pris une balle de snazzy Il a été couché direct Oh je suis écœuré De ne pas être sur lui Frère mais ça Ça arrive jamais Ce genre de truc Non Il n'y a aucun monde Où ça arrive Noscopes Non jamais Il y a Xmasi Qui met des noscopes Non non Je pense juste Que le mec a voulu pique Et Poda lui a mis une balle Et il n'a pas raté C'est parti dans son front Et se tour C'est tout ce qui C'est tout ce qui s'est passé Andy essaye tôt Je ne suis pas sûr C'est tout ce Andy essaye tôt J'ai pas vu le mec qui est mort Ce serait marrant C'est tout ce Attention Attention pas à se faire Pas se prendre un gris Si jamais c'est Andy essaye tôt On sait que c'est des joueurs Quand même extrêmement forts Ils sont capables d'invédé On a pris une très très grosse balle Du côté de Poda Ce n'est pas Il peut mettre la pression De son côté Attention les dits Qui peut être terrible Au chill les mecs Il est vous Tranquille Je crois que c'est parti Je crois qu'il a récupéré la carte Il s'est barré Il a mis un petit coup de champagne On sait où est-ce qu'il est parti Ou pas On l'a vu à droite Non Non Le vrai il est à droite Dommage qu'on l'ait pas vu direct Je ne sais pas si c'était eux C'est pour les seboffers Merci beaucoup Ok c'est un réel direct Mais ce n'est pas lui Vous êtes sûr que c'était eux les gars Si c'était un handilex Ok Non c'est pas eux En fait je ne sais pas Il y a une propagande Pour à chaque fois mettre Des mecs qu'on connait C'est quand même la première game On tape des mecs Boum direct C'est mon Graal Savage Alors que ce n'est pas eux Dans tous les cas les gars Comme je vous l'ai dit On s'en tape un peu de Christian Là c'était juste marrant C'est juste marrant Parce que c'est des mecs qu'on connait C'est des potes Je crois que ce soit Camisetti Truc machin Chouette Bon on s'en bat les couilles On doit juste les arracher C'est tout Bon le vol qui va être récupéré On va nous donner quand même Pas mal de stuff Ainsi que potentiellement Des balles de snive Ce qui est vraiment très très cool On va pouvoir améliorer Les armes aussi Mettre des chercheurs De grande capacité Mettre des poignets Je ne sais pas Ils vont vraiment se régaler Il a kiff ça danse Il a kiff ça danse quand même Il est long quand même Il met sa vie A se gris ce vault aussi Et ça récupère un petit peu De trucs ici On a pas mal de splash On a vraiment beaucoup de splash On a du bandage Parce qu'on fait chier A se mettre du bandage Alors qu'on a vraiment Beaucoup de trucs On a l'air de vouloir mettre du bandage Il adore toujours autant Il la rentabilise A un max la danse Je ne veux pas te mentir Il la rentabilise Une puissance Et ça met des bandages Tranquille Bon la zone Qui est vraiment pas très loin de nous Mais elle part encore De l'autre côté Bon ça c'est pas trop un problème Le soucis c'est que là En termes de construction En métal On n'est pas non plus Si bien que ça On a à peine 200 Du côté des deux joueurs Les trucs vraiment Les gars Pour ceux qui viennent d'arriver Et qui ne connaissent pas trop la map Et tout en ce moment C'est très 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 rare Le métal Comparé à d'habitude Il n'y a pas des voitures Un petit peu partout Pour justement refarm Ou des grillages C'est très très dur Il y a très peu de spawn Où tu peux sortir tout le mat Donc surtout à ce niveau De la game Pour en trouver C'est pas évident Il y a quand même Tout le métal à farmer ici Justement C'est tout l'intérêt De venir ici Il y a quand même Beaucoup beaucoup Les piliers Qui tenent vraiment pas mal Mais d'ailleurs C'est compliqué En vrai Si on arrive à se remettre A peu près à 350 400 de métal Du côté de Poda Avec Snezzy Lui il a 220 C'est vraiment pas dégueulasse Parce que la pierre Le bois On va pouvoir le refarm En 2-2 Il est bien cher le vault En vrai ça va On ne prend pas trop Deux dégâts Pour le moment ça va En plus la zone Il n'est pas si loin que ça Mais toujours à fencing On sait ce qui a été loot Ou pas loot En faire gaffe Parce qu'on a quand même Lâché l'information Pendant un petit moment Je serais con De se faire rattraper Par des mecs qui sneak Petit Poda Qui a vu justement Le mec Le mec de tout à l'heure Je ne sais pas A mon avis Il ne devait pas avoir Récupéré la carte Pour s'être barré Et revenir comme ça Ou alors c'est complètement Notre duo Donc l'information Elle peut être Un peu tricky Ah oubliez pas Aller gagner un message Épinglé Message épinglé Avec le plus d'informations Possible Et on t'en fout Dans la zone Tranquille On va essayer De se remettre Correctement En termes de maths De stuff Ça va aller jouer Le mid game Tranquille les mecs Ah c'est vraiment Des game détente En soi On a vraiment Plus aucun enjeu On sait qu'on est qualifié D'avance Il faut juste aller Régu Montrer qu'on est Bien en test Potentiellement des choses Pour demain Je vous avoue Qu'on a eu toute la saison Pour tester pas mal de choses Qu'on est quand même Très très réguliers Je trouve Ce serait bien De valider un petit peu Tout ça Surtout en faisant Une game fencing Voir un petit peu Les rotas Améliorer encore Un peu plus Sur ça Prendre de la data La fameuse data Celle là Va nous suivre partout Il y a un top 1 Ce serait cool En vrai c'est toujours bien On dit jamais non A un top 1 Tu le récupères D'ailleurs Tu lances ta dernière game Et tu peux potentiellement Aller chercher Une première place C'est toujours bien De gagner ce genre Ce genre de pun Pour la confiance Pour le non Pour l'ego On peut parler plus De data par pitié Ah seulement Il va nous hanter Jusqu'au bout C'est qui qui a lancé Ça d'ailleurs C'est Coco Qui a lancé la data C'est sûr c'est lui Qui vote que lui Pour lancer la data C'est Coco D'ailleurs Il était là Au casse Valorant Ou pas Genre sa coupe des cheveux Ça dit quoi Non c'est Lucas Il est là En vrai c'est terrible Mais je pense que Vraiment s'il y a bien Un seul être humain Qui peut traser ton crâne Sans que tu puisses Ouvrir ta gueule C'est vraiment Teddy Riner Je pense que N'importe quelle personne Ici présent Dans ce chat N'aurait absolument rien dit Tu veux rien faire Tu peux rien faire Tu peux rien faire Tu vois T'es vraiment Il peut faire Ce qu'il veut De toi T'es impuissant J'essaierai de tétaniser MDA On a dit C'est quoi C'est deux mètres Deux mètres Je crois que ce soit Pas un bait En train de boxer Ok Sarah qui perd le wall On va pas faire grand chose Malheureusement Ça a utilisé D'autres Dans ton back Je crois que c'est son Son petit mec Il était en train d'arriver aussi Ah frère Mais non Ça a l'air vraiment D'être un mec tout seul Attention Tout ce qu'on a dit Sur les mecs tout seul Ok il y a bien ce petit mec Qui arrive Il y a bien ce petit mec Qui arrive Ils étaient vraiment Extrêmement espacés Attention On va se retrouver Un petit peu en standu Du côté de Foda Il y a Snezi Quand même qui est à côté On va se mettre Une grosse pot On va se remettre Un petit peu bien En shield On a vraiment Envie de prendre ce fight Maintenant On va jouer un petit peu La stefie Du côté de Snezi La position Elle est pas dégueulasse En vrai Elle est vraiment pas dégueulasse Elle peut potentiellement Surprendre Pendant que Foda Lui met la pression Justement pour les forcer A bouger Attention On essaie de retake La hauteur Ça commence à accélérer On a pas ce high Pour le moment On est obligé de descendre Foda lui de son côté Qui essaie justement De retake Attention On a pris une petite balle Mais elle est pas si méchante Que ça On va mettre le fist Attention aussi A la hauteur La pression Elle est de toute part Elle est belle Cette balle Allez On essaie de rentrer Dans la box Pour le moment ça passe pas Attention à son teammate Justement qui est en train d'arriver Les deux joueurs sont groupés Ah ça joue safe Enfin ça joue safe On pourrait même peut-être Mettre plus de pression Là je pense Vu la balle qu'on a mise Je pense vraiment Qu'on doit vraiment Encore plus accélérer Dans ce genre de moment Ça les force à bouger Ça descend N'utilise pas La base de construction Du côté de l'adversaire La balle du seigneur C'était compliqué en vrai La balle de seigneur Elle ne connectera pas Vraiment il avait récupéré Le wall Plus l'escalier On était quasiment Full box Heureusement Notre edit de sol A fait en sorte Qu'on se décale de sa balle Et que nous On en mette une très grosse Et c'est vrai que je pense Qu'on aurait pu être Encore plus dangereux Sur l'action Et c'est vrai qu'il perd le wall Il y a quand même des mecs Qui essaient de snapper La balle qui ne se touchera pas On a un snipe aussi Du côté de Sneedy Il ne faut pas oublier On est sur 12 snipe La moindre balle Peut potentiellement Déclencher un fight Ah dommage Ça touche pas Bon c'est pas très rentable Ce combat On a perdu tous nos mats Je vous avoue que là Ça ne va pas être évident On a 90 de metal chacun Il faut vraiment prier Pour la balle de snipe En vrai on n'aurait pas Du les laisser partir Je pense On leur a mis vraiment Une grosse balle On aurait du Jouer beaucoup plus aggro Parce que là du coup Ils sont repartis Ils se sont remis Bien en construction Voilà les gars Tous ceux qui viennent d'arriver Évitez trop spoil Le match Valorant On va pas Évitez trop Juste spoil Ça va être très très compliqué On va essayer une dernière construction On a mis un mec très très low Malheureusement Ça va être compliqué Non on a plus de balle dans rien On va s'incliner sur ce fight C'est dommage En vrai on tue la game Sur le fight Et au final on finit pas Et derrière une autre équipe Qui revient On se fait finir On se fait finir Parce qu'on a que dalle On a que dalle Dommage On joue pas très bien Sur cette dernière fin de cup En vrai de vrai Est-ce que c'est le En fait Je pense que c'est vraiment Dès qu'on s'est qualifié A mon avis On est beaucoup beaucoup moins focus Mais c'est vrai Que j'aurais quand même aimé voir Des games comme au début On a quand même été très constants Je vais montrer le classement Un peu pour ceux qui viennent d'arriver Et qui ont pas vu Les games justement Et on a quand même On a quand même été très 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 constants Du début jusqu'à maintenant A partir du moment Où on s'est qualifié Bon là on est descendu 34ème au classement Mais on était top 17 Avant la game Et bon ça a commencé Top 1 36 On a fait top 1 5 Enfin top 1 7 Enfin top 5 7 îles Putain j'arrive plus à parler frère Où je bois dans ma gourde du brave Ça a commencé à être terrible Ensuite petit retour lobby En tuant Tyson et V2 On s'est fait backstab derrière Top 3 Petit retour lobby Top 2 Et ensuite les deux games là C'est un peu A partir du moment où on est qualif On a un peu fait de la merde Celle-là on avait vrai Celle-là Pour ceux qui n'ont pas Ceux qui n'ont pas vu les mecs Vraiment vous n'avez rien raté On s'est vraiment vraiment Vomis dessus pour le coup Celle-là On s'est vraiment vraiment Bush dessus On l'a jeté par la poubelle On a fait ça à un V2 C'est terrible Je ne sais vraiment pas Ce qui nous est passé par la tête Mais bon En vrai il y a Ergo Garder des forces Pour le reste du week-end Ouais exactement Mais en vrai Il y a garder des forces Il ne faut pas non plus Tuer la petite En jouant des games Par la poubelle Après dans tous les cas les gars Moi je dis ça Mais il s'en tape C'est pas parce que Tu auras deux games Deux games justement Derrière la qualification Que ça va impacter Ta confiance Ou quoi que ce soit Si déjà On arrive à rester confiant Après que ça a été Explosé hier au spawn Je pense vraiment Ce n'est pas les deux Petites games bizarres Qui vont nous mettre Dans la sens On est quoi Allez on joue bien On a vraiment bien joué Pour le coup aujourd'hui Celui qui est bien On a vraiment Vraiment bien joué Pour le coup aujourd'hui Alors les games étaient propres Dès qu'on sortait du spawn On faisait une putain de game Même si il y avait Une game les gars On n'avait pas de champagne On n'avait aucune rotation Zone à l'opposé Trois fois de suite C'était juste n'importe quoi On a quand même réussi A s'en sortir Pour le coup Et faire un magnifique top 3 Et c'est vrai que Il y a quand même eu Des games qui sont Un petit peu jetés Sur la top 3 Et du coup on gagne On est calif là pour demain On est calif pour demain Après c'est top 2000 Les mecs Top 2000 on sait On sait que c'est pas Le plus dur Faut quand même le faire Mais C'est quand même Beaucoup plus facile Que le reste Mais de rien Très souvent Il y a des mecs Qui se font avoir Ça m'étonnerait pas D'ailleurs Que là il y a des pros Qui sont en galère Genre des Pas de top top Europe Mais des pros français Ou des mecs comme ça Qui sont un peu Milieu de tableau Ces trucs là Des joueurs tiers 2 Tiers 3 Ça m'étonnerait pas Ça m'étonnerait pas Que ça passe pas Les opens Il y a toujours Des surprises Donc bon Bon la game Elle est longue La game Elle est quand même Très très longue Ce serait pas le moment De reparler Du nouveau maillot Avec des fleurs En vrai vous en pensez quoi Du nouveau maillot Moi j'avais un avis Mitigé uniquement Sur les Les bandes rayées Attends Attends je vais vite Fait voir la version finale Pour voir si Moi ce que j'ai vu C'est Exactement ça ou pas Enfin si genre Ce que j'ai vu moi A l'époque C'est cette version Qu'on a sorti Mais Franchement je le trouve Vraiment vraiment très stylé Ah on capte pas Je sais pas Je sais pas Si il y a les rayures Je crois qu'elles y sont Mais on les capte pas On les voit pas très Pas énormément Parce que c'est plus Un petit détail de fond Il est bien Mais je voulais le rose Et le merch actuel Pas un nouveau Le rose Le rose fallait être plus rapide Arrête Celui là Il est comment ? Ils ont dit quoi Sur le maillot C'est quoi C'est version limitée Il y en a combien Il y en a du maillot Ah regarde ça C'est le point d'exclamation Merde de toute façon Regarde Regarde le maillot Tu vois pas très bien Comme ça Peut-être sur le live Mais Il y a des bandes noires Et un peu grisées Qui font comme ça Et après comme ça Avec des petits détails Un peu Je trouve ça propre On va C'est vraiment propre De toute façon C'est un petit maillot Pour les un an C'est cool On va place plein On a un plus Il y a de maillot Mieux c'est Et moi je le trouve Vraiment beau Pour le coup Zoom Mais je sais pas Si je peux zoomer Oh je peux Non Oh Il y a la game De toute façon Je peux zoomer Mais c'est un peu C'est un peu bizarre En zoomant Ça fait un truc Un petit peu étrange Ah peut-être dans la photo Enfin je sais pas Attention les gars Faites une approximation Merch Vous allez vous même Aller voir sur le site Le maillot Si vous êtes intéressé Dans tous les cas Ou alors sur twitter Il y a la petite vidéo Qui sortit Et comme je disais Je trouve ça trop c'est Ils ont gardé ma petite idée De spread les fleurs De spread les fleurs Sur la DA de base Ça rend vraiment vraiment bien Enfin bref Bon Il est 21h59 Dernière game les gars On va pas On va pas pouvoir En lancer une autre Ça se finit à 22h On va aller fencing Peut-être potentiellement À contest Contre nos meilleurs amis De Jason et Veno On va voir un petit peu Comment ça se passe En termes de dente On a pas l'air trop dégueulasse Du côté de Podas Mais il y a un peu eu par contre Après peut-être qu'on a envie De reach un endroit Un petit peu plus éloigné On va voir J'ai l'impression Qu'on a quand même On a envie d'aller dans le bac On est pas contest Donc on se permet On se permet d'aller devant Sur la maison On essaie de loot Le plus rapidement possible On a vu que c'était contest Juste à côté Essentiellement un backstab Qui peut être cool Pour une fois que c'est dans ce sens là C'est pas nous qui sommes contest Et qui nous ont backstab Juste derrière On va aller saisir Cette opportunité Je pense Pour deux points de kill Et ensuite La storm surge Les NVN Ils ont fait leur 10 games Après en même temps Vous imaginez Ils ont spawn fencing Toutes les games Genre je sais pas Combien ils ont fait De retour lobby Mais ça doit être Au moins 4 je pense Au moins 4 voire 5 Interview Non il y aura pas d'interview Les gars pour les open Comme ça Je pense que la seule interview probable C'est Enfin probable C'est pas probable Il y en aura une je pense Ce sera dimanche A la fin de la session Si on va jusqu'à dimanche Mais là Les joueurs vont se recusent Demain ça commence à 15h Ça m'enchaînait vite Ça m'enchaînait très très vite Tous nos maillots Moi en vrai Moi en vrai je le trouve beau Après je l'ai pas vu En vrai Mais en photo Il a l'air plutôt beau En fait il y a toujours une différence Avec le maillot porté Et en photo Pour le coup Maillot noir avec un peu des couleurs De toute façon Après c'est un classique Maillot noir avec un peu de détails Plus derrière un peu des couleurs Là c'est avec les fleurs Les trucs comme ça Les petits détails Genre ça peut être cool Tu vois J'ai un truc qui fait Un maillot vert sapin J'ai une dégue Vert sapin ? J'ai du mal à imaginer Un maillot vert sapin Les mecs dans le bush T'as envie de nous jouer Ou pas pour le moment On est quand même Un très bon stuff Je sais pas si vous êtes Autant saufés que nous les mecs Attention le sniper On a des crouilles En acier inoxydable C'est une dinguerie Ça qui va au corps à corps On essaie de mettre Un petit peu de pression De son côté Qu'est-ce qu'on fait On a envie de se fight Vraiment sur la dernière game En vrai ça me plaît Tant mieux Faut qu'on soit dominant Faut qu'on s'entraîne Même si Même si C'est même pas sûrement Mais c'est pas Tyson et Veno En tous les cas Les fight et Swan Faut qu'on s'entraîne Le 6-53 dégâts Le petit fait quand même pas mal Attention on a quand même Pris des dégâts derrière Au moment les kills Il est toujours gagnant De notre côté Passbox J'ai l'impression Que ça fuit un petit peu Du côté de l'adversaire Est-ce que c'est pour aller Re-farmer un petit peu des mats Ah il se barre Il se barre complètement Très c'est dur De pêcher dans la maison A ce niveau là On est early early Ça va parce que T'as pas beaucoup de mats Ça a beaucoup de stuff Mais là on a quand même De quoi se rushine On a beaucoup de stuff En plus on a les mats C'est vraiment pas évident C'est pas un extra-mention Merck Andrea Pendant le game Le coach il est en vocal Avec eux Ouais Ouais mais il leur Comme je le répète souvent Mais il donne pas non plus Des informations de malade Dans le sens où C'est pas Comment dire Il faut pas que les joueurs S'habituent à tout le temps A voir le coach Parce que dans les Par exemple la coupe du monde Tu vois Copenhague Dans toutes les autres Coupes du monde Dans toutes les LAN En vrai de vrai T'as pas le droit au coach Les joueurs sont Uniquement à deux Dans leur vocal Donc il faut pas Que nos joueurs Deviennent dépendants De ça tu vois En vrai leur seul job Là c'est de l'empêcher Les joueurs de spawn Prenzy Ça il peut pas se qualifier Pour demain En vrai ça va rien forger Fencing Peu importe Si tu enlèves des mecs Il y en aura tellement de mains Du coup il y aura une autre Dans le genre Pour ça on a complètement Stick ici On a mis des gros dégâts Mais par le moment On a pas réussi à one shot Le joueur Parce que ce que je peux faire Le table de son côté Ça récupère un kill Ça met une énorme balle De deuxième On a qui est de l'oc En vrai je dirais Qu'on a l'avantage Pour le moment En termes d'HP On a pas fini notre kill On a pas oublier ça On a fini le frère On récupère les deux points Et en plus On récupère Tout son stuff Ah bah ça c'est les mecs Qui nous contestent C'est Dreye et Darkiz Il me semble On a pris beaucoup de dégâts Là On a pris beaucoup de dégâts C'est une autre kill Qui est en train de backstab Ça plus il sort Il se restera A partir dans le souterrain Il se restera pour les un maximum Il se restera pour les un maximum Il se restera pour les un maximum Il se restera pour les un Attention l'échelle TCF Ok c'est bon On arrive à passer Ils nous mettent énormément de pression On essaie de se retourner Justement Pour que personnellement Batchette un joueur Et ça ne passera pas C'est un C'est Leizen et Locks C'est Leizen C'est Leizen et son Et son teammate je crois Qui justement nous backstab Dommage Putain La fenêtre qui n'est pas passée Dommage Parce qu'on était en train de fight Justement des mecs Qui nous spawn dessus aussi Après pour le coup Leizen et Locks Nous spawn aussi là Là c'est que des mecs forts Qui potentiellement se contestent Après Ce qui n'est pas rassurant pour le coup C'est que Pour fencing les gars On va dire qu'il y a Il y a 4 grosses équipes Sur le papier Il y en a peut-être plus Mais là les 4 qui me viennent en tête C'est Il y a nous Il y a Tyson et Véno Il y a Leizen et Locks Et il y a Drey et Darkiz Problème Drey et Darkiz Ils spawnent Normalement sur Leizen et Locks Sauf que là Les deux sont dans le même game Et les deux ne sont pas fight Donc ce serait chiant Que Soit de dire Leizen il a speed de Locks Bah je ne sais pas avec qui Bah ouais mais Dans tous les cas Ça reste un bon joueur Locks Donc il joue forcément avec un bon joueur Si ce n'est pas Leizen c'est qui Attends mais du coup Leizen Leizen il joue maintenant avec Skydon Mais avec Skyjump Et il spawn où ? Il spawn encore ici Leizen ou pas ? Pour moi Leizen c'est fencing tout le temps Mais à mon avis il a peut-être changé de spawn maintenant Interview ? Non 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 On a dit qu'il n'y avait pas d'interview les gars pour ce soir Dans tous les cas je vous ai dit Là pour le moment les joueurs il faut juste qu'il field Il y a beaucoup de travail encore à faire Beaucoup de travail sur le spawn Qu'il prenne pour pas non plus qu'il se crame Et surtout il faut les laisser se focus Simplement Ça cut la POV direct Au niveau du classement du coup Actuellement On est top combien ? Actuellement 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 On est top 78 On ne vous montera pas plus haut Mais dans tous les cas on est dans le top 2000 On est largement qualifié Pas de problème On a un peu la fin de la cup A partir du moment où on a été qualifié Il y a vraiment eu un défocus total J'ai l'impression qu'on faisait plus d'erreurs Et on était moins concentré Est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Non En vrai de vrai on s'en tape Si ça leur permet de justement D'économiser pour le week-end Qui va être très long Mine de rien les gars c'est 4 sessions Il y en a une qui vient d'être jouée Il y en a 2 demain Et une dimanche Il y a encore du boulot Il y a encore du boulot Il y a du temps Donc évitons de trop se cramer maintenant Et de garder les bonnes games pour demain Et puis voilà Qualification propre On a refait le job Demain est une nouvelle journée les gars Ouais pas de Dreamac cette année ? Aucune idée Aucune idée Je pense qu'en termes de budget Ça doit être différent Décompré c'est que demain Il faut qu'il s'affonde Exact Demain du coup les gars Top 1000 Ce sera l'objectif Il y aura les 2000 du coup Meilleurs du haut d'Europe Qui s'affronteront sur 3h et 10 games Il faudra du coup aller réussir A chercher ce top Ce top 1000 Pour continuer à jouer Jusqu'à demain soir On a 2 sessions de demain La première elle commence à 15h les gars Et ensuite Si jamais vous vous qualifiez Et que vous finissez dans le top 1000 Il y aura l'étape la plus dure En vrai demain c'est vraiment le plus important Parce que pour ceux qui bien sûr Connaissent le format Vous avez tous ces points d'exclamation FNCS Ou pour l'exclamation Format Simplement Vous savez que On récupère que des points de régularité A partir du top 250 Qui est dimanche Peu importe l'objectif Il faut vraiment vraiment Bien gérer demain Et réussir à se passer Parce que sinon On perd une semaine d'open Deux semaines prochaines Ce sera la dernière chance Ça peut vraiment aller très très vite Pour la régularité Surtout pour jouer le upper bracket Je pense qu'en une seule semaine C'est compliqué A part si tu gagnes le dimanche Et encore je sais même pas Si c'est possible Mais rien que pour la demi-finale Les gars rappelez vous En 2 semaines Tu passes de toute l'Europe A seulement 250 duos Pour en faire partie les mecs Et ça commence par se qualifier Jusqu'à dimanche Ça allait marquer des Puntos Juste si le maillot rose Il a été vendu Avec la marque Alpine dessus A un moment En fait personne n'a pu l'acheter Et donc seuls les joueurs Aucune idée frérot Là pour ça les gars Vous savez Il y a un mec actuellement Qui est chauve Ou presque Ou en tout cas Qui va faire une bonne chose J'en sais rien Lui a les informations Parce que c'est lui C'est son shop Lui qui possède le club Lui qui gère Avec Lucas et Brox Et c'est lui qui pourra répondre A ce genre de questions Est-ce que c'est possible Un top 5 au Worlds Ou pas Ils ont les capacités Au Worlds Bah déjà faut y aller au Worlds Déjà faut y aller La saison dernière On y allait en faisant Top 7 FNCS Major 3 On a réussi à faire top 7 Et à la Coupe du Monde On n'a pas fait un énorme top Ça a décelé beaucoup de problèmes Dans notre duo On a du coup Essayé de fixer au mieux Durant cette année Et bon après En vrai pour les Worlds Des gars On avait quand même Notre spawn qui était trop fort Et qu'on était extrêmement bon dessus Notre spawn de toute l'année Et il s'est fait exploser A 3 semaines des FNC Enfin de la Coupe du Monde On s'est fait un peu niquer Sur l'histoire Mais on aurait clairement Pu faire mieux à la Coupe du Monde On aurait clairement Pu faire mieux Donc là l'objectif C'est de se faire Enfin de faire top 5 Asmajor Réussir à se qualifier Pour cette Coupe du Monde Au Texas Et puis on verra là-bas Tant qu'on Quand on nissera Putain J'ai du mal à parler aujourd'hui Quand on nissera Parce que je suis enrhumé de malade C'est extrêmement dur Je trouve De bien articuler Quand t'as le nez bouché à moitié C'est un enfer Je m'étouffe à chaque phrase La fameuse Citadelle De fou frère Non mais Citadelle On était tellement bon là-bas Exceptionnel J'espère que les CEO Vont castre avec toi un moment Je sais pas quand est-ce qu'ils S'ils passeront ou pas ce week-end Je pense que je serai sur TS Et je serai des mutes Et comme la dernière fois Si jamais il y en a qui Qui sont dans le coin Etc Ils passeront je pense Et puis On va En tout cas Peu importe S'il y a les CEO ou pas On donnera On donnera de la voix Et on sera là Pour être avec eux Tout le long du week-end Et espérer qu'on Aille décrocher Ce calif le dimanche Et ces points de régularité Moi les frères Je vous les laisser là N'oubliez pas La rediffusion Ce sera pas sur Nico Freeplay Ça sera sur la chaîne Gentleman Du XLFNCS Donc je sais pas Quand est-ce que ça va être publié Ça va dépendre je pense De Les monteurs Je sais pas Généralement ça va quand même Assez vite Un voire deux jours Et puis voilà les mecs On se dit rendez-vous à demain 15h Soyez là Bisous bisous Donnez de la force aux joueurs Et puis voilà les mecs J'espère que vous avez passé Une bonne soirée Et puis merci à tous les subs J'ai pas remercé les subs Justement Puis c'est Stream Gentleman Merci à tous les subs Tous les follows Voilà les gars On se capte demain